Le mec qui vient de se branler, il avait une tête d'église, il avait la langue qui pendait, il était tout heureux. Et en fait, il avait regardé, il avait chuté sur le canapé. Super, sympa, ça c'est sympa. Ah ouais, et puis putain, il t'assude beaucoup. Ah ouais, je pensais, je suis pas la taille des chiens. Mais par rapport à un homme. Ah franchement, putain, il a une grosse bite, mon chien. Contrairement à son maître, quand on dit que les maîtres et les chiens se ressemblent, pas forcément. Ah mais vu le modèle de chien que c'est, tu vois, il a une grosse bite et des grosses couilles. Il a peut-être vu, il a peut-être dû te branler et puis il veut faire pareil comme son maître. Ouais, je sais pas, mais putain, il est relou là depuis quelques jours. Mais il se branle comment ? Il se branle contre le canapé, quoi ? Il se branle avec la pâte, Marie. Oui, non, c'est clair. Il est avec les deux, Marie, c'est un normal, hop. Non, mais il pourrait se caler sur autre chose, quoi. Non, non, mais il se cale sur un coussin, les deux pattes de devant et après il bourre le canapé, quoi. Très content. Ah ouais, très très content. Alors là, je vais te dire, il était... Tout va bien. Il était sur sa taille, tiens. J'étais content après aussi de nettoyer. Ah oui, tu m'étonnes. Eh oui, je sais pas si vous êtes déjà arrivé, vous, hein. Mais bon. Des chiens ? Qui se branle, oui. Oh, non, mais oui, oui. Non, mais jusqu'au bout, moi, j'ai jamais vu des chiens qui se branle, j'en ai vu quelques-uns. Oui, non, mais parce que des fois, tu regardes pas forcément. Ah non, ça, je ne le regarde pas forcément. Non, pas la fin. C'est sûr. Des fois, tu rates la fin. Ah, il y a vu à la flâne, chat, qui nous dit, il est en chaleur, quéquette. Ouais, mais je sais pas, il est mal, ça, pas de chaleur, normalement. Ah oui, il est en plein dedans, alors. Ah oui, mais en tout cas, je suis pas si là, mais il est excité. Oui, il est très excité. Donc, on disait quoi ? Oui, donc toi, tu sais, l'italien de ta meuf, il revenait, l'ex de ta meuf, et qu'il commençait à essayer de la resserrer, donc tu mettras les choses en place tout de suite. Ah non, mais moi, ma meuf... Ah, tu dirais à ta meuf de mettre les choses en place tout de suite, mais toi, tu ferais rien. Non, mais elle le calmerait. Moi, j'espère qu'elle le calmerait. Ou sinon, ouais, genre, moi, si le mec, il appelle, je réponds, quoi. Et je lui dis, parce que, par téléphone, tu sais, je suis capable de faire la grande gueule, plus qu'en face. Donc, tu verras au téléphone. Pas con, ça. J'ai fait, moi, au Christin, toi, tu veux que je te baise ? Tu veux que je te baise ? Hé, t'as les FM, ok, bah oui. Ah si. Non, mais au téléphone, tu sais, c'est plus facile de faire la grande gueule, de faire le taccou. Quand le mec est en face de toi, oui. Non, non, mais en plus, je l'ai vu, laisse tomber, le mec, il me démonte la gueule. Bon, alors, qu'est-ce que vous feriez, vous aussi, on vous a demandé, tu voulais savoir ce que feraient les auditeurs de Sky, toi, Flo, et les auditrices aussi, si vous avez les filles, je sais pas, une ex de votre mec qui n'arrête pas de lui tourner autour, dites-nous comment vous réagiriez, qu'est-ce que vous feriez, passez un coup de fil, vous allez le voir, vous dites à votre meuf de vous débrouiller, de se débrouiller. Moi, il y avait la gothique, moi, qui m'avait... Qui t'avait quoi ? Elle s'était battue pour moi. Elle s'était battue pour toi, la gothique ? Non, mais elle s'était une cinglée aussi. Qui, la gothique ? Non, mais en fait, je sais pas, il y avait une meuf qui me tournait plus ou moins autour de son bahut, elle, un jour, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle, dans la cour du bahut, elle lui a pris la tête, elle lui a mis dans un mur. Dans le mur, là-haut ! Ah ouais, carrément, la gothique ! Elle a dit quoi, touche pas à mon Romano ? Non, je suppose qu'elle avait... Non, mais moi, j'étais pas là, on m'avait raconté, elle m'avait raconté, quoi. Et la meuf, l'autre, elle avait chicalé et tout, ça avait fait toute une histoire. Et tout ça, pour toi, tu devais être content, non ? Ouais, ouais, non, mais bon, je disais, ouais, elle est complètement arrachée. De là, quand même, à foutre la gueule de l'autre, dans le mur, c'était... Je demandais pas tant. Eh oui, dans le mur ! En plus, moi, la semaine dernière, je suis allé la voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui. En plus, il y avait son ex qui était à la sortie de l'école, et il m'a bien regardé de travers, mais ça a cherché des problèmes, donc après, je sais pas... Non, mais ça, t'en bats les couilles, à limite, quand il t'en regarde de travers, tu roules une grosse pelle à ta meuf, ça lui fout de la rage. Tu le montres, c'est toi qui l'as. Je t'ai déjà fait, hein, c'est pas tant. Bah oui, comme ça, tu marques ton territoire, tu fais comme les chiens, un peu. Ouais, t'as bien fait, ouais. Parlez des chiens, là, tout à l'heure, là, tiens. Tiens, je lui nique la gueule, nous dit Hugo Duneuf. Il y en a plein qui feraient ça, d'ailleurs. Il y en a plein qui restent battre. Pé, pé, on va essayer de trouver une méthode un peu pacifique pour essayer de résoudre le problème de Flo, là. Moi, je lui tape dessus, c'est qui ça qui lui a donné ce message ? Raf, du 69, salut à toi, Raf. Moi, c'est un mec qui tournait autour de ma meuf. C'était son ex, aussi. Et j'ai eu envie de lui casser la gueule, mais le mec, il a eu peur, il s'est calmé bien vite. Ah, tu l'as fait peur, toi. Ouais, l'intimidation, c'est peut-être pas mal, l'intimidation. Ouais, mais après, ça dépend le gabarit que tu as comparé au mec, quoi. Toi, c'est vrai que tu ne peux pas l'intimidier. Moi, je te dis face à l'italien, qu'est-ce que tu voulais que je fasse, quoi. Face à qui ? L'itali-ké-ké. L'itali-ké-ké. Ah non, mais l'autre, il m'aurait dérouillé la gueule. Et toi, il est fait... Tiens, je pense qu'à l'heure actuelle, je serais sans doute aussi moche que Cédric. Oh, il t'aurait fait du mal, alors. Ah ouais, parce que Cédric, il a aussi arrivé. Cédric, il a mis du maquillage aujourd'hui pour l'émission. Mais j'ai pas mis du maquillage, hein. Je te jure que non. C'est pas grave, il n'y a pas de ronde. Là, vas-y, il y a un couton, mais un produit de suffraiteur. Prends un couton. Non, je vais pas prendre un couton. Non, je te jure qu'il n'y a pas de maquillage sur mon visage. Tu fais ce que tu veux, Cédric. On est quand même en liberté, liberté, égalité, fraternité. Maquille-toi, maquille-toi. Moi, je maquille pas. Chacun a son truc, ma gueule. Moi, je suis trop beau, je maquille. Et même toute belle, on peut dire, Cédric. Bon, alors, vos conseils pour Flo, là, dites-nous. Et puis, si vous avez deux, trois expériences à nous raconter pour Flo, allez-y. 41 Sky, Skyrock.fm. Et puis, 01 53 40 30 20. Tu quittes pas, Flo ? Ok, pas de problème. Tu restes avec nous. On vous attend aussi pour tout le reste. Si vous avez besoin de nous, si vous avez besoin d'un coup de main, si vous avez un truc à dire, allez-y. On a le clash aussi à faire tout de suite, là, sur Sky. Eh ouais. Eh oui, là, c'est l'heure du clash, le clash de la drague. Alors, tu voulais changer ta méthode, Romano ? Le camping-car, ça ne te va plus ? Oui, alors, je laisse tomber le camping-car. Je vais plutôt prendre la méthode de la caravane. C'est la même chose. Bah, ouais, bon, sauf que la caravane, ça s'accroche à une voiture. Très bien, oui, non, mais je sais. Et le camping-car, tu roules avec... C'est comme un escargot qu'avec sa maison. Et Cédric, c'est ta technique de je suis malade, tu gardes la même. Moi, je garde la même. T'es sûr ? T'es la technique de je suis malade. Bon, bah, écoutez, c'est très bien. On va donc pouvoir y aller. C'est parti pour le clash. Allons-y. 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 Donc, deux méthodes. Tu vas dire que t'es malade du visage ? Non, non. T'as une déformation, t'as un truc ignoble sur la joue, Cédric. Soit c'est de la bouffe, soit c'est un bouton. Les deux. Ah, là, c'est de la bouffe. Parce que t'es sale. C'est de la bouffe, mais il y a un bouton dessus. T'es un gros sale. Ah, tu vois, c'est de la bouffe Gorée. L'homme-port. C'est Cédric. C'est le part d'homme-port, toi. Bon, alors, vas-y. Fais-nous ta méthode, Cédric. On y va tout de suite avec le premier coup de fil. Le premier coup de fil. Tu prends la ligne numéro... Vas-y, prépare les lignes, Cédric. Attends deux secondes, c'est-à-dire. Ah, parce que les lignes ne sont pas prêtes. Moi, je ne donne pas les numéros. Après, il y a un sabotage. Voilà, non, t'inquiète. Sans le bon de parole. Non, il n'y a pas de sabotage. Vas-y. Attends, t'essaies de gruger. Lignes numéro 7 pour toi, Cédric. Et t'en a pas marre faire le paraneau, là, 2 balles. J'ai envie de pisser, moi. T'es trop envie, là. Bon, je vais chez Roger. Chez Roger. Tu me donnes envie de chier, même. Car avec... Allô ? Oui ? Bonsoir, comment ça va ? Ça va ? Ouais, dis-moi, je t'appelle, là, parce que je suis un peu malade, ce soir. Et chercher une dame pour s'occuper de moi. Genre, une infirmière, quoi. Non, mais attends, j'ai... Bah, j'ai pensé à toi. Je ne sais pas qui j'ai affaire, là. Je m'appelle Michel et je pensais à toi. Je me suis dit, tiens, je vais t'appeler et je pense que tu vas bien t'occuper de moi ce soir. J'aimerais bien que tu viennes à la maison, que je vienne chez toi et que tu t'occupes de moi, quoi. J'ai besoin de ton aide. Allô ? Je peux venir ? Allô ? Oui, non, mais là, je ne comprends pas tout du tout, là. Je te dis, je suis un petit peu malade, là. Aujourd'hui, j'avais mal au ventre et j'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe de moi, tu vois. Je crois qu'elle est partie, Cédric. Non, elle est là. Allô ? Elle est là, elle est là. Allô ? Oui, allô ? Tu vois, Cédric, je t'avais dit, je crois qu'elle était partie, j'avais raison. Et voilà. Elle est trop fort. Ben ouais. Pas mal. Bon, il faut le premier coup de fil, c'était la méthode de l'infirmière. Attends, je te fais un compliment, je te dis que c'est pas mal. Tu vois, Romano, il a adoré. Tu vois, il en rit encore. Attends, mais rigole bien, attends, vas-y. Ligne numéro 8 pour toi, Romano. Allez, on va chez Alain. Alain. Allez, c'est parti, chez Alain. Avec ta méthode, donc, de la caravane. Ça, je serais curieux de savoir ce que c'est, la méthode de la caravane. Allô ? Oui. C'est la femme Alain ? Pardon ? Bonsoir, c'est la femme Alain ? Non, pourquoi ? Ah non, c'est pas la femme Alain ? Non. Il n'y a pas d'Alain chez toi ? Oui. Ah ben alors, tu peux me le passer, s'il te plaît ? Ah ben oui, si vous voulez, oui. Merci, c'est la part de Jean-Louis pour un petit service. Un service, c'est-à-dire ? Ah, j'aurais besoin d'un petit coup de main. Ben là, je ne peux pas vous le passer pour le moment. Il est où, là ? Il n'est pas là. Il n'est pas là ? T'es toute seule ? Pardon ? T'es toute seule ? Oui. Oui ? Ça te dirait que je viens de te voir ? Non, merci, sans toute façon. Là, je suis avec ma caravane. Non, merci, sans toute façon. Tu ne voudrais pas venir faire un petit tour dans ma caravane ? Avant que je l'arrange au regard. Voilà. Ouais, mais moi, je dis salbotage, il n'y a pas de Alain. Ben si, il n'y a pas de Alain, mais il n'était pas là. Non, non, mais la meuf au départ, elle me dit non, il n'y a pas de Alain. Ben oui, mais après, elle t'a dit qu'il n'était pas là. Pour moi, il y a du salbotage. Non, non, mais moi, je ne veux pas qu'on me salbotte mes appels. Ben, il n'y a pas de salbotage. L'arbitre dit qu'il n'y a pas de salbotage. L'arbitre, il roule pour Cédric. L'arbitre, comment ça ? L'arbitre, il roule pour Cédric. C'est Cédric qui roule tout seul. Pas besoin de rouler pour lui. Moi, je roule comme une boule. Bon, c'est vrai que paraître de famille, là. Eh ben, tu choisis la ligne numéro 6 pour toi, Cédric. L'arbitre, il roule pour Cédric. Eh ben, écoute, essaye de la draguer bien, Cédric. C'est parti chez Sylvie. Oui, allô ? Allô ? Très bien. Ah, comment vas-tu ? Bien et toi ? C'est le mec de Sylvie, là ? Oui. Ouais, je t'appelais parce que j'avais besoin d'elle ce soir. Pardon ? Elle est là ou pas ? Oui. Parce que je suis un petit peu malade, tu vois, et j'aurais besoin que quelqu'un s'occupe de moi. Ah, c'est le collègue. C'est qui, le collègue ? Non, je ne sais pas son collègue, c'est un ami. C'est juste un ami, je m'appelle Michel. Michel comment ? Ben, Michel, tout court. Michel tout court. Michel tout court. T'as besoin de Sylvie, alors ? Hein ? T'as besoin de Sylvie ? Ouais, j'ai besoin d'elle, en fait. Pour quoi faire ? Ben, pour qu'elle s'occupe de moi, cette nuit. Ah, ouais ? Enfin, après, je pourrais m'occuper d'elle, à la limite, mais dans un premier temps, je suis un petit peu malade, tu vois, donc j'aimerais bien qu'elle s'occupe. Ouais, en vrai, ce serait dommage de lui donner ta maladie, quoi. Non, non, ben, c'est léger, tu sais. Ouais, d'accord, ouais. Et je pourrais venir chez toi, alors, ou pas ? Ben, ouais, viens tout de suite. Pour qu'elle s'occupe de moi. Viens tout de suite. À la limite, si elle est occupée, tu pourrais peut-être t'occuper de moi, toi ? Ben, pas de problème. Je sens qu'on pourrait bien s'entendre, toi et moi. Ouais, ouais, pas de souci. Si tu vois ce que je veux dire. Pas de problème. Et puis, si j'y vais mieux, on pourrait faire des trucs un peu plus hot. Ouais, ben, viens, vas-y, il n'y a pas de souci. Ça te dit ? Parce que moi, ce soir, j'ai envie de faire l'amour. Eh ben, viens faire l'amour, si deux, il y a cinq minutes, là. Ah, ben, écoute, pas ça suffira amplement, d'ailleurs. Ouais, ben, viens. Ben, moi, cinq minutes, je comptais faire l'amour à Sylvie, mais si tu veux t'y mettre, je peux te faire l'amour à toi aussi. En cinq minutes, il peut faire les deux. Eh ben, pas de problème. Viens, on va s'amuser cinq minutes. Et puis, si tu veux, après, tu pourras me faire l'amour. Ben, pas de problème. Je sens que tu as envie de me faire des choses. Ah, plein de choses, ouais. Plein de choses ? Donne-moi envie, dis-moi, qu'est-ce que tu pourras me faire de moi ? Ben, vas-y, va, amène-toi tout ce que tu veux, va. Ok, ben, je vais arriver, mon chéri. Vas-y, arrive. Je te fais des gros bisous, prépare-toi, j'arrive. Pas de problème, je t'attends. À toute. Ouais. Ouh là ! Ouh là, mais rebondissement, ch'tong ! Rebondissement ! Avec Cédric, ça va. Cédric, il ne rebondit pas. Ça fait ch'tong ! Bladadam ! Ah ouais, limite, il ne rebondit pas, il n'arrive pas à sauter. Clash de la drague avec Cédric qui vient de serrer. Et mal le mal, là, en face de toi. Bravo, Cédric. Mais ce n'est pas fini, car Romano n'a pas dit son dernier mot, n'est-ce pas, Romano ? Non, non, je n'ai pas dit mon dernier mot, t'inquiète, moi, j'attends mon appel. Non, regarde les messages, regarde les messages pour toi, Cédric, Aurélien du 94, qui nous dit, Cédric, tu gères là, trop fort, Cédric, pour bâtir du 78. Le fouteux aussi. Hugo Bondu, chanceux, Cédric. Avec celle du 76, Cédric, arrête tes bidons, je veux être Romano. Ok, ouais, super. Romano, à toi. Ça fait plaisir. Ouais, ben, vas-y, ouais. À toi, ligne numéro 7. C'est qui ? Là, tu vas chez Jean-Pierre. Donne-moi le bon prénom, cette fois-ci, s'il te plaît. C'est le bon prénom, tu sais. Jean-Pierre. C'est pas Jean-Pierre. C'est la méthode de la caravane. J'essaie de faire quelque chose de crédible, cette fois-ci. Hello ? Ouais, ben, ouais. Allô, Jean-Pierre ? Oui. Oui, comment vas-tu ? Ça va ? Ça va, et toi ? Oui. Tranquille ? Bon, dis donc, ce soir, là, tu sais, je reviens de vacances, là. Je suis avec ma caravane. Allô ? Oui. Ouais, tu m'entends ? Oui, mais je ne sais pas qui me parle. Là, c'est Jean-Louis à l'appareil, là. Allô, il y a ce commandant bébé à l'appareil. Qui c'est bébé ? Ouais, là, je suis avec ma caravane, là. Tu sais, je suis dans le quartier, là, avec ma caravane. Et j'aurais bien aimé faire des petits trucs dans ma caravane avec toi ou ta femme, ici, si t'es d'accord. Est-ce qu'éventuellement, c'est jouable ? Jean-Pierre ? Oui. Oui. Et ça te dirait de venir faire un petit tour dans ma caravane ? Jean-Pierre. C'est qui est ce qu'il me parle, là ? Ah, c'est Jean-Louis, là. Je connais, je vois ta femme, là. Elle est belle. Et j'aimerais bien que vous veniez faire un petit tour dans ma caravane tous les deux ce soir, là. Elle est là, la belle ? Aïe, aïe, aïe. T'as bonne femme. Aïe, aïe, aïe. Jean-Pierre. Aïe, 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 aïe. Putain, je l'ai senti venir. J'ai senti venir. Qui c'est, moi ? Et Cédric, il sourit, ça, ça va te... Ah, ça me dégoûte, ouais. Ça me dégoûte visuellement, ouais. Ah bah ça, forcément. Ah, c'est bon. Alors, on fait des déclarations ? Alors, est-ce qu'on fait des déclarations tout de suite ? Ah, moi, j'aurais bien pris un autre appel. Ah, non, la dernière, je vais faire des déclarations. Ça n'aurait pas été de refus, mais bon. Je vais faire voter l'équipe. Marie, est-ce que tu veux un autre appel ? Ouais, moi, je veux un autre appel, moi. Ah, Marie veut un autre appel. Samy. Ah, un autre appel, ouais. Un autre appel. Ah, oui. Moi aussi, j'en prends un, moi. Bah oui. Bon, Mano, évidemment, oui. Cédric, hein. Non, moi, ça va, tranquille. Moi, je suis arbitre, je dis rien. Ah bah, tu sais quoi, je vais faire un truc. Faites trois voix. Attends, attends, attends. Ah, il a laissé la majorité. Momo, il dit quoi ? Un autre appel, Momo, ou pas ? Oui, le 5. Je n'ai pas compris, mais oui. Ok, Momo. Un autre appel. Un autre appel. Ouais, le 1-0. Mais pourquoi Cédric, tu me l'insultes, là ? Momo, il a peur. Cédric, il est pas content. Cédric, il menace Momo, oui. Non, mais ce que je fais, c'est que vas-y, je te laisse un autre appel, si tu veux. T'en veux pas, toi ? Non, tranquille. Non, tu le recuses. Bon, un autre appel. Moi, je le prends avec plaisir. Je lui offre un appel. Je prends même celui de Cédric, on sait jamais. Non, ça t'a pas le droit. Bon, un autre appel. Je te laisse même choisir la ligne, Romano. T'as la 6 ou la 8 ? Les deux. Choisis la bonne. Les deux en même temps, c'est le bordel. Déjà, c'est exceptionnel, je te laisse choisir la ligne. 6 ou 8, Romano ? Non, non, c'est pas exceptionnel, c'est juste que toi, tu veux pas ton appel et voilà. Donc, fais pas ta comédie. Non, mais t'as pas compris, je te laisse choisir la ligne. Choisis ta ligne. Prends la 8, je te laisse choisir Diffoul, parce que Diffoul, ça va d'arbitre. C'est qui ? C'est ton dernier coup de fil. Putain, j'ai envie de dire, Patrick. Je peux plus. Patrick. Je peux pisser dans la poubelle. Ou sur Cédric. Non, c'est marrant ça, comme blague. Allô, allô, allô. C'est qui ? Patrick ? Allô. Ouais, Patrick ? Ouais. Comment vas-tu, Patrick ? Ça va. Ça va, c'est Jean-Louis à l'appareil. Jean-Louis. Jean-Louis ? Ouais, Jean-Louis, ouais. Bon, on d'y voir, là, ce soir, là, je suis avec ma caravane, là, tranquille, là, je suis dans le quartier. Allô, Patrick. Patrick ? Oh, putain. Allô, Patrick ? Mais parle. Paul ! Paul. Patrick ! Bon truc. Je suis en train de me m'assurer, là. Non, mais pas toi, putain, non, mais là. Vas-y, 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 bonjour. T'es en train de te faire baiser, ou pas ? Ah, oui, je crois qu'il est en train de te faire baiser, là. J'aimerais bien, là, j'aimerais bien me baiser dans ma caravane, moi. Patrick. Patrick, mais parle. Je crois qu'il t'a zappé. Dis un truc, tu vas me faire perdre. Paul ! Aïe. Patrick ! Bon, allez, vas-y. Je m'accroche. Vas-y, fais chier. Bon, salut, Patrick, alors. Fais chier. Aïe, 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 aïe. Et voilà, et en plus, je t'ai donné un appel. Attends, mais Cédric, ne crie pas victoire trop vite. Ah, il y a les votes, quand même. Rien n'est joué, et oui, les votes arrivent. Oh, regardez, toute l'école de commerce de Rouen vote pour Cédric Vlade-Dame. Ça fait 9000 personnes. Putain, 9000 votes d'un coup, d'un coup. Oui, ben, je rappelle quand même que... Genre, une école avait un message, un vote. Bien sûr. 9000. Eh ben, ça dépend pas pour un con, déjà. Bon, déclaration, vous êtes prêts. 9000 votes. Cédric va déclarer. Bon, ben, ce soir, je crois que ça va être réglé. Moi, j'ai serré, j'ai invité, je vais parler avant de l'homme à la fois. Au bout d'un mois, en plus, j'ai laissé un appel en plus à mon adversaire. Non, mais arrête de me donner, t'as pas voulu du tien. Arrête de dire que tu m'as laissé un appel. J'ai été généreux, je vais lui donner un appel supplémentaire. Non, non, c'est... Laisse te déclarer, Cédric. Laissez parler, ce t'appel, tu seras gentil. Non. Tu vas fermer ta gueule. Je t'emmerde. Ouais, c'est ça, ouais. Je crois qu'il est mal, le man, ce soir. Donc, tous ensemble, votez Cédric C-E-D-R-I-C. En plus de ça, de l'appel que je lui ai donné, ça a décroché, il n'a même pas parlé. Donc, on leur donne un autre appel. De l'appel que tu lui as donné, ça n'a pas décroché. Très bien, Cédric. Je te dirais bien, t'apprends à parler, quoi. Ouais, peut-être, mais ce soir, je vais t'apprendre à jouer, tu vois. Donc, ce soir, votez Cédric C-E-D-R-I-C. Je pense que je mérite largement de gagner. C'est fini ? Ouais. Très bien, Cédric. Merci. C'était la déclaration de Cédric. Merci beaucoup. Ouais, allez. C'est pour la victoire, c'est ce soir. Allez, allez, évacue, évacue le plancher. A toi, à toi, commandant B.I.B. Oui, commandant B.I.B. à vous parler ce soir. Le commandant B.I.B. va avoir besoin de vous plus que jamais. Ah ça, oui. Il faut bien se l'avouer. Attention, c'est parti. Bonsoir, mes amours. Bon, ce soir, il faut être honnête, il y a une petite faiblesse. Mais bon, l'erreur est humaine. J'espère que vous me pardonnerez. En plus, Cédric, bon, ça va, il n'a pas fait non plus un truc de ouf. Excuse-moi, j'ai géré. Le mec, depuis un mois, il n'avait rien fait. Donc ce soir, votez Romano. Le commandant B.I.B. n'a pas envie de mourir noyé, coulé. Votez Romano. R-O-M-A-N-O. Votez commandant B.I.B. Et il vous remerciera gracieusement. Ce soir, j'ai besoin de vous. Votez Romano, là. Je vous en supplie. Ça part en couille. Oui, c'est bien noté. Mais ne votez pas parce que c'est dimanche. C'est un collector du clash de la drague qu'on a retrouvé ce soir. Très beau collector. Quoi, putain ? Je ne sais pas, je le sens mal. Eh bien oui, tu le sens mal. Eh bien oui, j'ai les résultats du clash de la drague. Et oui, ça va être serré bizarrement. Oula, c'est très serré. Pas très serré, ça a été plus serré que ça cette semaine. Mais bon, 52% pour le vainqueur, 48% pour le perdant. Le perdant est chauve. Cédric gagne donc le clash de la drague. Bravo, Cédric. Eh voilà. Eh voilà ma gueule. Ah putain, ça fait plaisir. Je te donne à vous remercier. Je vous fais plein de rizouilles. Je vous remercie vraiment. Tu vas te dire. T'es dégueulasse. Regardez comment il est mal, le man. Bon, demain, le clash de la drague en direct après ce beau collector. Je l'ai choisi comme ça au hasard. Romano, t'es l'air de m'en vouloir. Tu me fais des gros yeux. Tu me fais des gros yeux comme Cédric. Je n'arrive pas à faire autant, sinon il faut des petites cuillères pour que je les sorte. Demain, le clash de la drague en direct à retrouver dans l'émission. J'espère que ça se passera autrement. Votez Romano demain. Demain, votez Cédric encore. Il ne faut jamais se relâcher dans le clash, on ne sait jamais. Bon, dans un instant, qu'est-ce qu'on fait ? On va revenir à Flo avec son ex qui le poursuit. Oui, il n'en peut plus. Les problèmes avec les ex, les témoignages arrivent, on s'en occupe. Et puis on va parler d'un problème physique également. Un problème physique qui concerne un des membres de l'équipe. On a de la chance, c'est bien. Quelqu'un pourra aider dans l'équipe ? C'est sympa, j'espère que ce sera Cédric. Je vais même vous dire, c'est le contraire d'un des problèmes physiques d'un des membres de l'équipe. Oui, super, ça nous met vachement sur la voie. Ça peut être Romano alors aussi. Ça peut être l'un de vous deux. Attends, c'est peut-être toi Marie. Marie, elle a des problèmes physiques. Mais je n'ai pas de problème inverse. Je te le confirme. Je n'ai pas de soucis inverse. On va tout savoir. Le temps d'écouter Soprano sur Sky. Soprano et regarde-moi, c'est le tout nouveau Sopra sur Sky. Tous les soirs, il fait 21h, il faut laisser Sky Rock. C'est Radio Libre. Les Radio Libres jusqu'à minuit sur Sky avec le nouveau Soprano qu'on vient d'écouter. Soprano. Super. Ah, super, le nouveau Sopra. Regardez-moi. C'est Regarde-moi le vrai titre. Ah bah, je chante Regardez-moi. Eh bah, il va falloir changer les paroles que tu chantes. Ah bah, il va falloir changer tes paroles. Le nouveau Sopra donc sur Sky. Tout à l'heure, on écoutera Jérémy et 50 Cent. Qu'est-ce qu'on va écouter d'autre ? On va écouter La Fouine aussi d'ici minuit. Ouais, lequel ? Avec moi ? Non. Ah non, c'est pas prévu. Ah non, pourquoi tu voulais que je m'étais avec toi ? Ah non, mais bon, je proposais comme ça. On verra peut-être. Donc La Fouine a écouté tout à l'heure, 13 songs également. Il y aura du section d'assaut. Et puis Rihanna, d'ici minuit. Sinon, on s'occupe de Flo qu'on a eu au tout début de l'émission là. Il est de Grenoble et il a un problème avec son ex. Elle ne le lâche pas, ouais. Voilà, c'est du harcèlement. C'est une censure. Ouais, bon, elle le poursuit et tout, quoi. C'est un truc de ouf. C'est un film américain. Et oui, c'est vrai, comme un film américain. On a les réactions là qui arrivent. On va les prendre là, les réactions. Mais d'abord, on va s'occuper. Ah bah tiens Romano, tu tombes bien. Car on va parler d'un problème physique que tu as et qui te complexe beaucoup. Tu es très complexé par ce problème physique et tu risques d'être rassuré là. Ah ouais ? Oui, oui, oui. La chauvitude ? La chauvitude, ça te complexe la chauvitude. Bah, ouais, ça me fait chier, quoi. Ça fait chier. Bah, je préfère être chevelu comme toi, Diffoul. Non, j'ai pas de cheveux. Diffoul, la coupe de Justin Bieber. Je suis payé comme Justin Bieber. Ah bah ouais. J'ai mis ma coupe à mèche pour cette fin de week-end. Ah ouais, ouais, ça cache le nez, c'est pas mal. Non mais ça va rassurer, vous allez voir. J'ai un mail là qui va rassurer tous ceux qui sont un petit peu comme Romano, qui ont des complexes. C'est quoi, c'est la taille de son sexe ? Quels sont les problèmes ? Ah t'inquiète, elle fonctionne très bien ma dite. Non mais attends, on va y revenir Marine, ne bouge pas. Bah écoute, je ne sais pas. Qu'est-ce que t'as comme problème qui te fait du mal ? Non, les cheveux, ça fait mal au cœur, quoi. Mal au cœur. Le pire, c'est quand je regarde les photos de l'ancien temps, quoi, de l'ancien temps. Ah ouais, c'est clair. Quand tu te regardes il y a 2-3 ans, Romano. Moi j'ai une photo de toi dans mon salon, mais t'as plein de cheveux, quoi. Ah ouais, c'est clair. D'ailleurs, on me demande qui tu es quand on regarde mes photos, quand on vient la première fois chez moi. Les connasses, vas-y. Les connasses. Ah toi, t'as sa gueule un prix du poids, en tout cas. Et des rides sur la gueule. Ah, salaud. Donc, oui, donc, il s'agit d'un de tes problèmes. Bon, c'est pas le problème de cheveux, Romano, non, c'est pas ça. Non, bah, non. Problème pour parler ? Problème pour parler, non, Yo, s'exprime très bien. Enfin, en tout cas, elle écrit, il s'exprime très bien. Non, c'est pas le problème pour parler, Yo. Bon, c'est pas le... De taille de quoi ? Qu'est-ce qui t'attend encore ? Taille de sexe, par exemple. Taille de sexe. On y revient, hein. Taille de sexe aussi. Eh bah oui, exactement. C'est ça ? Et Yo, lui, c'est plutôt le contraire qu'il a comme problème. Oh, bah, bien sûr. Ah, il nous écrit, bonjour. Je vous écris quand j'ai un problème qui est le contraire de celui de Romano. Il rajoute Beuillant. Beuillant. Romano te dit bonjour. Beuillant, Yo. Beuillant. Et tu aurais même pu dire... Beuillant, t'es habillé. Bonjour. Alors, Yo, vas-y. Parce que Yo, il se la raconte pas du tout. Ouais, c'est clair. Alors, il en a une qui fait combien ? 40 centimètres. Un mètre. Gros, par contre, le contraire de celui de Romano. Alors, mon sexe fait 19 centimètres. C'est pas très gros, maintenant, 19 centimètres. Ah, bah, Marie, 19, mais c'est un cure-dent pour moi. Non, 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 il faut pas que c'est joué. Tu rigoles, Beuillant. Non, mais 19, c'est une bonne taille, quoi. 19 centimètres et épaisse. T'as t'aimes bien, Marie ? C'est pas que j'aime bien, c'est que c'est meilleur comme ça. Ah ouais, c'est meilleur. C'est pas du beau. Ça me remplit bien. Voilà, il nous dit, ça pose des problèmes à ma copine parce qu'elle a du mal à le prendre. Elle a mal quand je la pénètre. Et voilà, donc, le petit... Bon, après, c'est aidez-moi. Et il a même laissé son numéro au téléphone. Bon, alors, Yo... Pour un peu, il est juste pas excité. Quoi, il est juste pas excité ? Bah, tu vois pas que ça rentre... Ah oui, parce que lui, il fait 19, ça va déjà. Bon, 19, c'est pas mal, là. C'est pas énorme, énorme. Personnellement, je dois dire que, bon, 19 centimètres, c'est même un peu... Non, mais c'est bien 19. Non, mais n'importe quoi. Tu rigoles ? C'est pas très, très gros. Bah, moi, disons, je serais bien content d'avoir ça entre les pattes. Non, et puis la moyenne, elle est quoi ? Elle est à 16, la moyenne, en France. 16 ? Bah oui, c'est ça, ouais. Elle était pas à 15, à ce moment-là. 15 et quelques, oui. Ouais, vous le rendez. 15 et demi, 16. 15 et demi, 16. Ouais, ouais, bah non, on sait 15. Bon, 19 centimètres, logiquement, ça devrait pas poser de problème, dit-vous, les filles, si il y a un sexe de 19 centimètres, ça vous fait peur ? Non, mais c'est ce que je voulais dire, moi, c'est que c'est elle. Pour un peu, elle est pas excité, ta nana. Bon, elle est épaisse aussi. Alors, la épaisseur compte beaucoup, quoi. Oh, Romain, non, excuse-moi. Non, mais ça va, j'ai pas non plus... J'ai pas un cure-dent. Une cigarette, quoi. Ouais, 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 ouais. Le petit doigt, le petit doigt. Un gros cigare. Oh, bah au moins, tiens. Un gros cigare. Bon, t'en aurais coupé un bout du cigare dans la longueur, en tout cas, elle a fumé la moitié, quoi. Bon, bah après, il faut expliquer à ta meuf que 19 centimètres, bon, j'allais dire, je pense qu'elle en verra d'autres, t'as peut-être pas envie qu'elle envoie d'autres. Mais 19 centimètres, c'est quand même assez commun, Marie. Toi, qui en as connu, alors attends, j'avais le chiffre, 65 573. Non, mais je sais pas exactement, parce que figure-toi que je ne m'amuse pas à mesurer mes bêtes. Ouais, mais je peux pas te dire combien ça fait. Non, mais tu te rends bien compte combien ça fait à peu près. Il y en a eu tellement dans ma vie des queues. Non, mais il regarde, j'ai eu... J'en suis à 47 kilomètres de bêtes. Non, mais j'ai eu que deux mecs que j'ai mesurés, donc je sais à peu près. T'as mesuré que deux ? Bah, ouais. Ah, ouais. En plus, c'était pour l'émission à chaque fois. Ah, c'est bien, Marie. Parce que je ne m'amuse pas à le faire comme ça, je ne dis pas... Marie, à la fois, c'est ton prox, c'est mes yeux. C'est vrai, c'est ton maître sous le bras. Alors, fais voir, tu vois, reste. Ah, non, te dégages. Recalé, mon ami. Comme pour les mannequins, la taille recalée. Non, je ne sais pas exactement, mais bon, 19... Ceux que tu avais mesurés, il faisait combien ? Bah, 20. Ah oui. Un peu plus de 20. Le dernier, et celui d'avant, c'était 18. Oh, 18. Non, mais c'était bien. Non, mais c'était nickel, je suis resté longtemps avec lui. Ah, bah, c'est-à-dire, il me dégingait. Il me dégingait. Tout petit, 18. Oh là là. Moi, je dirais qu'Yo, il a du mal à s'en servir, quoi. Parce qu'en fait, sa meuf, elle ne mouille pas, elle ne l'excite pas, quoi. Oh, vous avez vu qu'il y a envie de mieux. Non, mais c'est vrai que quand on est excités, nous, les filles, tout passe. Eh, bah, voilà, merci, Marie. Dès qu'on parle de taille de sexe, il a envie de mieux. Non, non, mais pas du tout. Mais voilà, Yo, c'est bien d'avoir une grosse, mais il faut réussir à exciter ta meuf un peu, mon garçon. Qu'est-ce que vous nous dites, là, depuis tout à l'heure ? Moi, je trouve que c'est bien, 19 centimètres, c'est Mano, du 13, là, qui nous laisse le message. Bah, tu vois, Yo, du 13, t'as un message de soutien du 13 aussi. Moi, elle fait 26,5. C'est possible, mais c'est gros, 26,5. Ah, moi, j'aimerais pas ça. Putain, ça ferait plus du double de la tienne. Non, non, mais tu défonces le fond du... C'est comme si t'avais 2 sexes et demi, en fait. Si, bah, c'est ça. Moi, je vais pas faire le calcul. T'aurais 2 sexes et demi. Non, 26, moi, j'aimerais pas avoir ça, moi. 26,5. Bon, on sait que ça fait 21 centimètres et quelques millimètres, nous dit Rimka, du 92, qui a mesuré ça précisément, Rimka. 21 centimètres, Marie, ça te va bien ? Ah oui, ah oui, bonjour, monsieur. C'est celle de mon homme qui me va, principalement. C'est Rimka. 17,5, est-ce que c'est bien, nous demande Kylian. Question pour toi, là, Marie. Kylian, du 0,6. Bah, oui, bien sûr que c'est bien. Ça te va, 17,5 ? Oui, mais vous êtes grave, vous prenez une... Arrêtez, parce que, moi, je suis en train de mouiller, je colle au ciel. Non, mais t'arrêtes de dire des collets. J'adore, vous savez que j'ai... Arrêtez de me dire des tailles de teub. Non, 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 non. Vous pourriez peut-être revoyer des photos. C'est encore mieux. Oui, oui, c'est encore mieux. Bon, ah, et puis Lélé qui nous dit, moi, j'adore les grosses bites. Bon, bah, 19 centimètres, c'est plus gros que la moyenne, donc c'est pas mal. Après, bon, ça devrait être déjà rentré. Moi, j'ai déjà eu 23 centimètres dans le cul et ça gère. Mélanie, du 24, qui est très, très excitée ce soir. C'est pas rare, d'après ce que je vois, là. C'est charmant. Vos messages, c'est pas mal. Coco, 20 centimètres. Vous êtes auditeurs de Sky, ils sont plutôt... T'as vu ça, Marie, hein ? Oui, oui, enfin, bon, après, entre ce qu'on dit et ce qu'on a... Ah, bah, là, comme par hasard, il y a des grosses bites. Oui, c'est ça, c'est un peu étrange, quand même. Ah, non, il n'y a pas que des grosses bites, regarde. Yop, du 18 dans le chair, qui nous dit, mon engin, il fait 21 centimètres. Ouais, bah, bien sûr, mais ouais, évidemment. Et puis, oui, oui, ce message aussi est très crédible, 41 centimètres. On est un fond dedans, là. T'es sûr que c'est pas le département, Marie ? Non, 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 c'était marqué centimètres derrière. 41 centimètres, alors là, je les prends direct. C'est lié, encore. Tiens, moi, j'ai 17 ans et elle fait 17 centimètres pour Mokhtar, là. Eh bah, quand on aura 18, 19, 20, finalement, t'es 40 ans. Eh, oulala, c'est trop bon. Eh oui, trop bon, hein. 18 ans, 19 centimètres, 5 centimètres d'épaisseur, ma copine ne se plaint pas. Donc, je pense pas que ce soit un problème physiologique. C'est-à-dire que, logiquement, 19 centimètres, ça rentre partout, hein, Marie ? Pas partout. Ah bah, oui, oui. Ah bah, c'est un problème d'excitation, je te dis. Moi, Yo, il arrive pas à chauffer sa meuf. Bon, voilà. Ou alors, peut-être que sa meuf... Yo, c'est un mauvais coup, on peut le dire. Oh, vous entendez comme il est hargneux, parce que les autres ont des grosses sexes. Non, mais ça ressemble à ça, Marie. T'es pas d'accord ? Oui, ça ressemble à ça, a priori. Qu'il est hargneux, avec son petit zizi, Romano ? Non, mais voilà. C'est vrai qu'on est excité. L'avantage, c'est que moi, il passe partout. Tiens, regarde, elle fait 12 centimètres, on a trouvé un comme toi, Romano. Non, mais je suis pas à 12. Non, mais oui, il a 11 et quelques. Non, non, mais je suis pas à 11 non plus. Mais 12, bon, tant pis, c'est pas grave, on peut faire l'amour avec un 12 centimètres. Ouais, ouais, bah, je t'ai dit, au moins, ça passe partout. On vous dit souvent que le plaisir, enfin, le point G dans le vagin de la fille, si tant est qu'il existe, le point G, c'est le point où il y a plein de terminaisons d'herbeux. C'est ça. Il y en a plus, qui donne beaucoup de plaisir à la femme. Il est à 8 centimètres à l'entrée du vagin. Ouais, il est pas très loin. Mais non. Il fait à 8, c'est plus près, c'est plus près. C'est à 3 centimètres. C'est 3 centimètres ? Oui, c'est vrai que ça fait pas... Non, 8 centimètres, non, ça fait... C'est parce que j'ai des gros doigts, c'est pour ça. Ouais, bien sûr. C'est 3 centimètres vers le haut, vers les poils, quoi. Voilà, ouais. Je suis désolé, pour Mel, sur le 41SK, il est à 8 centimètres dans son vagin, à elle. Ah bah, c'est bien. Ah oui, comme quoi. Tu as un grand vagin, peut-être, Mel. C'est bon, hein ? C'est bon, ça. Ouais, c'est bon, c'est bon, ça. Bon, rassure Yo, tout va bien pour Yo, hein ? Ouais, oui. Allez, bon, bah voilà, rassurez Yo avec tes 19 centimètres épaisse, comme tu le dis sur ton mail, là. Merci, Yo. Yo, et on a déjà quelqu'un pour témoigner. On va la prendre tout de suite, là, les filles. Vous n'attendez jamais avec nous sur Skyrock. Bon, alors, on va prendre Nadia, justement, toujours sur la taille des sexes. Vagy, vagy. Alors, Nadia, elle nous appelle de Nantes, je crois. Bonsoir à toi, Nadia. Bonsoir. Bienvenue à toi, Nadia. Merci du coup de fil, d'abord. Merci. Merci de passer la soirée avec nous, c'est gentil, Nadia. C'est normal. Je sens votre présence, les filles, très fort ce soir. Allez, ça commence. Je sens que vous êtes belles. Bon, alors, Nadia, tu as plaît pour remonter peut-être le moral à Romano, ce soir, avec son petit sexe de 12 centimètres. Et Yo, qui trouvait qu'il avait un gros sexe à 19. Bon, 19, ce n'est pas un gros gros, hein. Mais moi, je ne suis pas à 12. Bon, 11 et quelques, ok, d'accord. On ne va pas chipoter pour quelques millimètres, Romano. Non, mais non plus, je ne suis pas à 11. 10, malheureusement. Non, mais je ne suis pas à 10 non plus. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, toi, Yo, Nadia, et à Romano, et à tous ceux qui ont des problèmes de taille de sexe de garçon ? Ben, moi, j'ai eu les deux. J'ai eu une grosse et une petite. La petite, elle faisait combien ? 12 ? Alors là, je ne peux pas dire. Je n'ai pas mesuré. Mais elle était toute petite. Non, mais moi, je ne suis pas à 12. Oui, je sais, Romano, tu nous as dit 11. Non, mais je ne suis pas à 11 non plus. Je suis à bien plus de 12. 11 et quelques. Oui, peut-être. Par là, oui. Par là, oui. Donc, pas très, très grosse, on peut le dire. Non. Et alors ? Il y a eu une petite nouille, comme dit la copine de Romano. Je ne dis pas ça. Ah, ça va, alors. C'est bien, Nadia. Vas-y, Nadia, parle. Et après, si tu as le choix entre une grosse et une petite. Ouais, ben, je prendrais peut-être une grosse, quand même. Et voilà. Ouais, ben bon, ça, elle est vexe. Après, voilà, après, c'est toujours pareil. Il faut savoir l'utiliser. Et même si on a une grosse et que, voilà, je ne sais pas. Regarde, Cédric, par exemple, il a une bite sans doute plus grosse que la mienne. Ah, ben, ça, c'est sûr. C'est vrai, ça, vous demandez à Karim, ça. Ouais, c'est vrai, Karim, il l'a vu. Il l'a vu, oui. Il a surtout vu les couilles. Il l'a bavé devant moi. C'est ce qu'on voit le plus chez Cédric, quand il se payait à poil. Non, ben, je vous le dis, Karim, il l'a bavé. On va lui demander à Karim s'il l'a bavé. Et le truc qu'il y a, c'est que, tu vois, il me dit, je préfère avoir ma bite que Cédric, elle est plus grosse que moi, mais voilà, le mec, il est précoce, quoi. Ben, n'importe quoi, toi. Ouais, donc, en fait, Nadia, ce que tu nous expliques, c'est grosse ou petite, l'essentiel est de savoir s'en servir. Et c'est vrai qu'à priori, c'est pas trop s'en servir. Tu as du mal à contrôler, quoi. C'est bien, Nadia, parce que tu mets tout le monde bien, ce soir. Donc, vous en ayez une grosse ou une petite, il n'y a pas de problème. Marie n'a pas l'air d'accord. Non. Non, je préfère quand même un gros matin, non ? Ouais, enfin bon, après, tu prends ce que ton chéri a. Non, mais admettons, ici, si tu avais le choix, Marie, tiens. Comment ça, si j'avais le choix ? Ben, si tu avais le choix, tu... Reste là, Karim, attends, on va parler. T'as un mec qui te plaît et tu peux choisir sa taille de sexe. Tu prends plutôt grosse ou petite ? Ah bah, plutôt épaisse, ça, c'est clair. Non, mais à choisir, Marie, par exemple, tu te fais sauter... Bon, alors, imaginons, hein. Ah là, ou là... Tiens, la phrase commence par tu te fais sauter. Tu te fais sauter par Cédric. Ah non, mais c'est... Tu vois, lui, déjà, tu aurais de la chance, déjà. Ah ouais, moi, ça, j'imagine. Tu aurais de la chance, parce que ça durerait pas longtemps. Non, mais tu vois, tu serais un peu dégoûté. Le mec moulait une bite correcte, mais si en 10 secondes, il crache, c'est nul, quoi. Ah bah, oui, oui, non, mais ça, c'est clair. Ah, très bien. Merci. T'es content de ma réponse ? Ah non, oui, je suis content. Tu reviens à ce que disait Nadia, donc il vaut mieux d'avoir... Enfin, comme le savoir s'en servir. Ah bah, ça, c'est sûr. Mieux vaut une petite trahiuse qu'une grosse feignante. Oui, et tu voulais Karim, pourquoi ? Je sais pas, Karim, il pourrait témoigner sur la bite de Cédric. Alors ? La bite, non, j'ai pas vu. T'as vu que les couilles. Ah, j'ai vu que les couilles, ouais. Avec ça, il avait pu les couilles, mais il a pas vu ma bite. Non, j'ai pas vu, mais j'ai pas vu, gros. Je t'ai qu'elle était grosse. Il avait une petite bite. Tu l'as vue, alors ? Non, mais j'ai pas vu, non, mais j'ai pas vu sa bite. Il a vu qu'il y avait des grosses couilles qui pendaient, quoi. Une paire de couilles, ouais. Que ça, avec son ventre qui tombait dessus ? C'est le ventre qui tombe sur la bite, non ? Non, non. Tu te vois encore pisser ? Ouais, je te vois encore pisser, ouais. T'inquiète pas. Là, il doit le soulever. Et toi, tu vois ton petit sexe quand tu pisses ? Oh, je vois bien, t'inquiète. T'inquiète, j'ai une longue peau. Je tire dessus et je guide. Comme un robinet. J'ai une tête directionnelle. Bon, en tout cas, t'es bien, Nadia. Toi, tu rassures plein de mecs. Elle est superbe. Bah oui, c'est vrai, Nadia. Ouais, t'es bien, Nadia. Bravo, je t'embrasse même. Bah oui, c'est gentil. Il y a plein de mantelles qui nous laissent des messages. Regarde, Racho de Nantes. Bonjour à la belle Nadia. Elle m'a l'air charmante. Et elle aime les grosses. Oui, il a bien retenu, Racho. Racho qui a priori est bien monté dans le slip. Mais vas-y ! Vas-y, vas-y, vas-y. Bon, on te fait un gros bisou puis on te voit ton jeu ou ton maillot, Nadia. Merci, hein ? Ouais, d'accord, merci. Bah, bisous. Salut, Nadia. Ciao. Salut, ciao. Voilà, donc, Nadia qui aura mis tout le monde d'accord ce soir. C'est bien. Ouais, c'est bien, ça. Même ceux qui ont de tout petits sexes. Bah, écoute, tout le monde est content. Ah, la turbine, là. Elle m'a dit un curlie. Ouais, bah ouais. Écoute, colle là dans le cul. Ah, la grande classe. Peut-être qu'elle simule. Ouais, bah, non, non. Sûrement, même. Non, je vais te dire, elle hurle. Arrête, arrête, arrête. Attends, je ne peux plus. Ah, bah ouais, tellement je lui en donne du plaisir. Ah, c'est ça. Bon, bah voilà. Non, mais je t'ai dit, elle a mort le truc. Le machin, le machin. Très bien. On aura fait le festival des vites, là, ce soir. Ah, t'es hyper bon. Ah, ouais ? On aura les stressés dont on va parler, là, tout à l'heure. On va parler des stressés. Si vous êtes stressés, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous stresse. Ou alors, si vous connaissez des gens stressés, on aura Stressman en ligne avec nous, vous verrez. Avant ça, on va s'occuper de Flo, qui nous a appelé tout à l'heure. La Flo est son ex qui n'arrête pas de lui tourner autour, alors que lui, il a encore... Enfin, lui, il est une meuf. Ouais, en fait, c'est une pote-colle. Donc, il n'a plus besoin de son ex. C'est comme si t'as gothique, Romano, de tourner autour, comme ça. Sympa. Je me promènerais avec des gousses d'ail pour la faire fuir. Oui, parce que les gothiques, ils ont peur des gousses d'ail. Et si on arrive, on a qui avec nous ? On a Johan, qui nous appelle du 91. Salut, Johan. Salut. Comment ça va, Johan ? Ça va, ça va. Ça va, ça va. T'as 20 ans et t'es à Arpajon, toi, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Et on a Nicolas aussi, Nancé1, qui est en ligne avec nous. 19 ans, Nicolas. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va, Nico ? Ça va très bien. Ça va très bien. Tu ne bouges pas, Nico ? On va te retrouver. Veuillant. Eh bien, oui, on peut le dire. Veuillant à vous tous, oui. Eh mais Romano, on dirait vraiment un con quand t'es en batterie faible. Ah, voilà. Ah oui, c'est vrai que là, je fatigue. Romano est en batterie faible, ça donne ça à peu près, écoutez. Quand t'enfin, yé. Voilà, là, il est en batterie faible, Romano. Quand t'enfin, yé. Quand t'enfin, yé. Là, quand t'inquiète. Eh mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Bah, là, plus grand-chose. Plus rien, c'est bien. Là, je te confie. Il est presque sur off. Il y a un arrêt. Il y a un arrêt cérébral. Le mec a terrible. Le cerveau est déconnecté quand il fait Quand t'enfin, yé. Quand t'enfin, yé. Eh oui, Romano, quand t'enfin, yé. Bon, alors, Johan, pour les ex, toi, t'avais un petit conseil à donner à Flo ? Ça t'est déjà arrivé, j'imagine ? Oui, oui, oui. Moi, j'étais à la place de sa copine, moi. D'accord, donc en fait, t'étais avec une meuf et il y avait ton ex à toi qui ne réagissait pas de te tourner autour. Voilà. Ah, alors, comment réagit ta copine, d'abord ? Moi, de mon côté, je ne m'en occupais même pas, en fait. Toi, tu ne t'en occupais pas. Bah, les couilles. C'était une histoire passée, tu n'en avais rien à foutre, toi. Moi, c'était, comme on dit, c'est fini, c'est fini. Voilà, t'étais avec ta meuf et tu ne pensais plus à ton ex. Voilà. Tu vois, Romano, il faut oublier ses ex, parfois. Non, mais moi, je suis pareil que Johan. Tu parais que Johan. Bah, moi, mes ex, c'est le passé, c'est le passé, quoi. La droite, arrête pas de nous parler de la gothique tous les jours. Je ne suis jamais ressorti avec une de mes ex. Bah, ouais, mais t'en parles tous les jours, tous les soirs. Là, ouais, mais parce qu'elle va me poser des questions. Si on voit une de ses ex, elle est là ! Dans ce cas-là, je vous souhaite une bonne soirée et je vous quitte un peu. Elle te fait la bonjour, mon chéri. Ah non, mais elle ne me dit pas ça. Pourquoi elle ne me dit pas ça ? Je dirais direct, déjà, tu ne m'appelles pas mon chéri. Elle vient me prendre la bouche, comme ça. Ah, moi, je la repousse. Elle veut tester tes dents en plastique. Elle ne les avait pas ? Tu ne les avais pas, tes dents en plastique ? Non, j'étais sans dents avec elle. Elle n'avait pas de dents, elle n'est pas un cromano. Toutes ses dents étaient toutes pourries. Comme pâte de tortue. C'est elle, peut-être qu'il m'a ravagé la gueule. Oui, tête de tortue, tu nous en parles aussi. Non, mais tête de tortue, elle avait toutes ses dents. Non, mais tu m'aimes. C'était surtout au niveau de la bouche que ça merdait. Tu m'aimes, mon grand gignot. Non, je ne t'aime pas. Non, tu as une tête de tortue. Oui, tu as une tête de tortue, c'est joli. Donc toi, c'était ton ex qui te tournait autour, toi, Johan. En fait, quand je sors du travail et tout, j'ai l'habitude d'aller voir ma copine. Et quand je suis passé, elle n'était pas là. Et on m'a appelé une demi-heure après, une de ses copines, en me disant que ma copine est partie voir mon ex. Elle est partie voir ton ex, mais pourquoi ? Pour lui casser la gueule ? Elle ne lui a pas cassé la gueule, elle lui a coupé les cheveux. Elle lui a coupé les cheveux ? Romano, ça ne servait pas de t'arriver ton appareil. Tu vois, Romano, toi, t'es épargné. S'il y a un souci, tu ne comprends pas les cheveux. Même s'il y a un mec qui veut m'agresser et qu'il ne me tire pas par les cheveux, c'est qu'il veut rester dans la balle, les cheveux. Ma copine, avec ce qu'elle dit tout le temps, c'est donner un coup, ça fait main sur le cou, mais après on oublie, alors que couper les cheveux, tu l'as à un certain moment. Mais elle est complètement spéciale, ta copine. Un peu au taquet, on va dire. Tu m'étonnes, fais y penser. Elle lui a coupé les cheveux. Elle lui a coupé les cheveux, mais bien salement. Bien salement, oui, j'imagine que l'autre ne s'est pas laissé faire, donc elle n'a pas pu faire un truc très clean. Donc, depuis ce jour-là, depuis, je n'ai plus entendu parler de... Tu m'étonnes, le télétérorisé. C'est une folle. C'est une folle. Ah oui, donc ça, ça a marché. Tu vois, Flo, tu peux couper les cheveux du gars qui m'entendent autour de la femme. C'est une petite coupe. Voilà, rase-le, ouais. Tu peux lui faire chauve, quand même. Bah écoute, pourquoi pas, tu sais, c'est vilain. Après, il serait trop vilain s'il est tout chauve. Moi, j'ai notamment, dans mon entourage proche, un ami chauve. C'est pas très beau à voir. Ouais, moi, quand j'ai toujours moins moche que Cédric. Mais allez, ça se m'enche. Salut ta gueule, si t'as plus. Non, mais ouais, justement. C'est d'abord ça que je te dis ça. J'ai vu la tienne. Ce que je vous conseillerais, c'est de ne pas faire comme mon gars, parce que moi, après qu'elle ait coupé les cheveux, elle m'a pourri. Quitte à ta main, parce que t'avais rien fait. Tu ne pouvais pas, tu ne voyais pas qu'elle tournait autour, nanani, nanana. Ouais, c'est ton ex. C'était toi qui auras du temps d'occuper, nanani. Ouais, ça c'est vrai. Elle me dit que c'est ton ex, c'est toi qui dois gérer cette histoire. Les filles, elles font souvent nanani, nanana. Et ouais, après, on s'est bien pris la tête, quoi. Bah oui, donc à la limite, il vaut mieux s'en occuper de ses ex. Donc ça sera à ta meuf de s'en occuper, d'après ce que nous dit Johan Laflo. Ok. Donc ça, c'est un message que tu peux passer à ta meuf. On va voir ce que va nous dire Nicolas aussi, Nicolas de Nancy. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à toi, Nico ? Bah moi, il m'est arrivé à peu près la même chose que Flo. Donc c'était toi qui étais dragué par ton ex, ou alors c'est ta meuf ? Non, non, c'était l'ex de ma copine qui l'a redragué par message. D'accord. Et en fait, l'histoire, c'est que moi, elle ne me le disait pas. C'est quand j'ai découvert les messages en son portable, le gars, il lui disait qu'il avait encore envie d'elle et tout. Et donc, bah moi, j'en ai parlé à la copine. Ah bah putain, ça a dû te mettre à bout, quoi. Toi, ça t'énerve, Romano, tu regarderais le téléphone de ta turbine. Ta turbine, elle a un téléphone. Zizine, elle s'appelle. Voilà, tu prends son téléphone et tu vois plein de messages de son ex italien. Ah putain, je pense que je le pète. Qui lui dit, ti amo, ti amo, volio, t'effaré les coulots. Ouais, ouais, c'est ta raison. Moi, là, le mec, je l'appelle, il dit ça. Volio Mangarelle à toi, figa. Ouais, tu vois, moi, je dis ça, ça se passe très mal. Vous avez compris ce que ça veut dire ? Ouais, je vais te manger la chatte. Oui, et t'effaré le coulots. Ah bah, faire le cul. Faire le cul, ouais, c'est ça. Allez, c'est bien, ça, le premier truc. Allez, c'est ça, les coulots. Allez, c'est coulots, là. Oui. Non, mais moi, sur le moment, je pense que je peux péter le téléphone. Tu prends son téléphone, il est tout beau, comme ça. Ah, je le pète et après, je pense que je... Avant, je note le numéro du mec et je pense que je l'appelle, quoi. T'appelles le gars. Ah ouais, je l'appelle, là, ouais. Samy, tu l'appelles le gars. Pareil, Romano. Ah, je lui dis, au bout d'un moment, il faut te calmer mon coucou. Pareil, au bout d'un moment, ça me fout. Sinon, je vais te dégager, il faut te calmer mon coucou. Dégage, il y en a d'autres, des meufs. Ah oui, carrément. Sinon, je vais te corriger, je lui dis. Ah oui, quand même, alors. Et donc... Non, mais c'est vrai que ça énerve. Et toi, t'as fait quoi, t'as dit quoi, alors ? Moi, ce que j'ai fait, je lui ai dit à ma copine, carrément, que ça me plaisait pas. Que si ça continuait, que je montais chez son ex, que je savais aussi qu'il habitait, que je montais, puis que j'avais lui bourré la gueule. Lui bourré la gueule, d'accord. Et puis, après, il m'a dit, non, c'est bon, j'ai pas envie qu'il y ait d'histoires, donc je vais arrêter de lui envoyer des messages. Ah, parce qu'elle lui répondait en plus. Hein ? Elle lui répondait en plus. Ah ouais, mais dans le cas-là, moi, le téléphone, crac ! Et bim ! Et donc, moi, après, je lui ai fait confiance, je lui ai dit, d'accord, t'as intérêt d'arrêter. Et puis, peu de temps après, quand j'ai refouillé dans son portable, j'ai retrouvé encore des messages de lui. Elle continuait ? Ouais, là, elle continuait, donc là, j'ai menacé de la quitter. Je lui ai dit, tu choisis, c'est soit lui ou soit moi. Et là, j'ai vu qu'elle m'aimait, donc elle m'a choisi. Ah, donc, c'est fini maintenant avec l'ex. Comme c'est beau, là, mon amour. Aimer plus fort que toi, oui, comme tu le joues si mal, Romano, c'est ça, oui. Ah, ça, c'est sûr. Ouais, donc voilà, on a évité les embrouilles, là, pour l'instant. Enfin, on est passé juste à deux doigts des embrouilles, mais bon, parce que je voyais des messages qui défilés à Alex, Dédit, qui nous dit, moi, je lui allume la gueule. Tant pis si il est plus grand que moi, je lui explose les boules. Ah oui, tu tapes dans les boules, c'était tout petit, tu vois, Romano, tu peux taper dans les boules. Ah non, mais moi, c'est clair, t'as soucié, les gens, je me fais agresser, je vise les couilles. Moi, je l'encule, ce bâtard, coup de tête. Et ce boob, nous dit Yanis du 94. Un contrat, Yanis. Moi, je suis pour la paix. Ce ne serait pas moi qu'il taperait, mais une barre en métal. Oh, bah oui, c'est bien, ça, you, you, là. Je lui casse la gueule, un coup de batte de baseball. Je lui fais bouffer la terre. Alors, faites attention, parce qu'après, vous pouvez avoir des problèmes. Ouais, parce que si il porte plainte, en plus, vous vous retrouvez à payer, quoi. C'est pour ça que la violence n'est jamais bonne conseillère. Là, on pisse. Voilà, pisse. Sur qui ? Sur Cédric. Tu vas voir les flics et tu dis que le mec, il harcèle ta meuf. Et en plus, tu peux gagner de l'argent. Vivi de Paris, PSG, qui nous laisse le message. Salut à toi, Vivi. Ah, Samy qui est d'accord avec un message de Vivi, PSG. Mais bon, il faut aller voir les flics et tout, c'est compliqué, quoi. Vivi de Paris, PSG. Ouais, bah bon, si il y a moyen de gagner des sous, moi, je vais bien les porter plainte à ce tarif-là, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait pour... Qu'est-ce que tu vas faire, toi, alors, Flo ? Avec tous les témoignages, les messages qu'on t'a lus, les témoignages de Nicolas, de Uran ? Bah, je vais avec ma copine qui sont à faire. On va porter plainte. Donc, ça fait un moment. Tu vas pas porter plainte. Ils vont prendre pour des cons, quand même, non ? Bah, je sais pas, non. Tu imagines, tu arrives devant les keufs et tu leur dis, j'ai l'ex de ma meuf qui arrête pas de lui tourner autour. Les camions de terre. Mais oui, mais c'est bien. C'est bien, mon grand. Allez, tu vas rentrer chez toi, sinon, va te mettre une fessée. Voilà. Sinon, va te mettre un peu en cellule. Non, parce que, bon, il a le droit d'être autour d'elle, hein. Ouais, non, mais ouais, parce que là, le problème qu'il y a, c'est que le harcèlement, après, il faut le prouver, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Qui c'est qu'il appelle Marcel ? Personne. Non, non, non. Marcel ment, tu as dit. Il ment, il dit des mensonges. Non. Non, c'est un mot, harcèlement, oui. C'est Marcel. Eh, c'est délicat le prénom. C'est un menteur. Oui, c'est un menteur. Oui, c'est ça. Bon, bah, écoutez, si on a d'autres témoignages, d'autres renseignements et d'autres idées, pourquoi pas, Flo ? On te fait signe. Bon, sinon, ouais, avec ta meuf, dis-lui que ça commence vraiment à te saouler. Un peu comme la discussion de Joanne et de Nicolas, là. Merci. Merci, Joanne et Nicolas. Bah, merci, les gars. Bah, de rien. Merci pour le coup de fil, hein. On va vous... Surtout, je dirais à ta meuf de faire ça rapidement, quoi. Bon, et vous, ça s'est pas trop mal passé, au final. Vous êtes resté avec votre meuf, quand même, elle n'est pas partie avec votre ex. Ouais, non, moi, c'est bon. Bon, maintenant, je suis pas avec elle, mais maintenant... Parce que je vois les... Ça fait deux ans que j'ai avec, mon con, puis... Et ça se passe bien. Bon, parce que là, il y a Lille qui nous laisse un message, qui nous écrit du 5-9. Salut à toi, Lille, du 5-9, de venir me dire, c'est logique. C'est dans le 5-9, Lille. Qui, lui, a vécu à peu près la même chose, sauf que ma meuf, elle est partie avec ce gros con. Depuis, je la déteste plus que lui. Bah, oui, c'est normal. Ah bah ouais, t'as même les boules, dans ce cas-là. Bah ouais, des grosses boules. Ah ouais, ouais, t'as les boules. Je dirais même, t'es mal, man. Il est mal, le man. Il est mal, le man. Ouais, t'as été très, très mal. Il est mal, le man. Il est mal, le man. Il est mal, il est mal, il est mal, le man. Merci, Cédric, d'avoir si bien chanté. De rien. C'est Nico. Bon, bah, Nico, on va lui envoyer quand même le jeu ou le maillot. Oh, bah, on n'est pas obligé, il n'est plus là. Tu as chanté trop fort, c'est vrai. Ah, tu as théorisé. Bon, allez, on est de retour tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait ? Allez, stressé, là, dans un instant. Et puis le top bug aussi qui arrive sur Sky. Tous les soirs, dès 21h, du foulet sur Sky Rock. Radio Libre. Et Radio Libre jusqu'à minuit sur Sky. La spéciale du dimanche qui continue. C'est un bon dimanche soir, d'ailleurs. Merci à vous d'être là, ça fait plaisir. On a prévu la fouine, là, pour vous, tout à l'heure. La fouine avec le... Le Vini Vidi Vici version avec moi. Ah bon, c'est ça qu'on avait prévu. Non, c'est ce qu'on m'indique dans le programme. J'avais pas l'honneur. C'est ce qu'on m'indique dans le programme. Bon, allez, on se fera le Vini Vidi Vici, là. Ah, bien. Et Fifty et Jérémy aussi, que vous avez grave demandé toute la semaine qu'on vous mettra tout à l'heure. Un petit section d'assaut, un petit Rihanna et un petit top bug. C'est l'heure du classement du top bug. Juste après, on va vous présenter Stressman, vous allez voir. Stressman arrive, c'est Maxime qu'on va retrouver avec nous à Melun. Donc, si vous êtes un peu du genre stressé, je sais pas, il y a peut-être des trucs qui vous stressent en ce début de semaine. La rentrée, pour ceux qui rentrent. Ah bah oui. Ça te stressait la rentrée, toi Romano ? Ah ouais, moi j'étais... Toi qui adorais tellement l'école. L'école, ça c'est où ? Dans les cours. Excusez-moi, je parle un peu en anglais. Je vous ai annoncé jeudi que j'étais né à New York. Carrément. C'est ça, ouais. Il est né à New York City. Et on dit les courses. Les courses. Ouais, point. Les jours de rentrée, t'étais content ? Le dimanche de la rentrée. Non, j'étais pas stressé, j'étais bas deux, j'avais envie de pleurer. Cédric, t'avais une boule au ventre. Lui, il y avait la chasse, comme tous les jours en fait. Ouais, ça pouvait m'arriver d'avoir la chasse. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, tous les jours. Bon, alors Stressman, Maximil arrive, mais d'abord, classement du top bug. Le plus rappel. Merci Cédric. De rien. Du générique. Ah ouais, il est super. Alors, le classement du top bug de cette semaine, vous allez voir, c'est pas mal. Vous avez fait un beau classement, avec deux montées, avec une grosse baisse, et on va voir si le même numéro un reste en tête du top bug, c'était le oui allo la semaine dernière. Oui allo ? Oui allo, Romano. Moi allo, je t'écoute. Non, c'est, voilà. Oui, alors c'est le qui est en face de toi, tu peux lui parler, t'es pas obligé de prendre un téléphone. Voilà, allo. Alors. On y va avec le numéro 5. Le numéro 5 du classement, vous l'avez classé cinquième cette semaine, c'est parti. Eh bien, une manière de dire bonjour, tiens, si vous rentrez demain, par exemple. Eh bien, voilà, si vous rentrez de week-end, vous revoyez vos potes. Ouais. Eh bien, vous leur dites bonjour, une manière de dire bonjour, numéro 5. On sait que sans moi. Oui. Allo ? Ah, bonjour madame. Bonjour, ici. Ah, ça c'est pour moi, ça, bonjour. Je vous passe, mon ami. Ne quittez pas mon ami qui vous dit bonjour. Voilà, et la dame est au bout du fil, très contente, eh. C'est la méthode pour dire bonjour de manière originale. C'est original. Ah, ben ça, c'est original, au moins, ce serait pas comme tout le monde, quoi. Ging, 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 ging. Mais toi, Romain, aussi, quelqu'un te croise dans la rue, il te fait comme ça. Ging, 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 ging. Tu te dis quoi ? Ah, ben, il le comprend ? Non, mais franchement. Non, mais déjà, je lui réponds, tu sais, il faut pas troubler les... Les dépit. Je lui réponds, je ne sais pas quelle réaction il peut avoir. Tu lui fais quoi ? Bonjour. Voilà, bonjour. Le mec, tu te dis, tu trouves un copain. Ging, 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 ging et 21h c'est parti bienvenue à vous tous bonjour bonjour mais oui bonjour je vous avais dit une nouvelle manière de dire bonjour encore une autre bonjour bonjour c'est clair on avait été choqué c'est un début d'émission très excité bonjour bonjour bon numéro 4 et ça perd 2 places c'est ça la grosse chute de la semaine 2 places perdues par rapport à la semaine dernière on passe au numéro 3 alors lui il est increvable c'est fou ça il est toujours là 3ème une place de gagné il trouve le moyen de monter voici le numéro 3 du top bug Yann qui se pose la question de savoir s'il va à la marine dans la marine travailler dans la marine donc devenir petit marin oui oh Romano il est tout ému par les petits marins et le commandant baby il est toujours là comme il est fier d'avoir gagné une place et il monte sur son mât et il gigote on est encore le visage au vent le pompon qui frétille voilà il est là depuis le mois de juin ah ouais c'est hardcore il est tenace le commandant baby c'est le commandant baby il ne lâche pas l'affaire il ne veut pas nous quitter il tient bon le mât tu es content commandant baby il est content vous avez vu comment il est content il est 3ème et c'est un ami du commandant baby qui est 2ème dans le top bug oui bah lui il est plus récent lui oui plus récent ah oui il est plus récent ça fait pas très longtemps qu'on l'a découvert et il est déjà 2ème il a gagné une place par rapport à la semaine dernière voici un ami brigadier voilà numéro 2 dans le top bug une Clio oui c'était pour vous indiquer c'est la police c'est la parareille c'est le brigadier brigadier le petit allo allo ouais c'est mon préféré le brigadier le brigadier qui a quelques tics il est super il est plein de tics il bouge dans tous les sens c'est ça c'est le brigadier brigadier le petit il est sympathique il est très articulé le petit oui mais oui mais sûr brigadier donc 2ème et lui il a gagné une place à la porte de la tête du top bug sera-t-il 1er mercredi prochain ah bah on verra ce sera grâce à vos votes va-t-il dépasser le numéro 1 de cette semaine numéro 1 cette semaine contact ah la personne est là je crois je vous la passe oui allo oui oui allo oui allo ça peut être bien si vous répondez au téléphone de manière originale oui allo oui allo ça peut servir de sonnerie le téléphone aussi bah oui 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 allo ou alors sur le répondeur oui allo ah oui enregistrez-le et mettez-le sur le répondeur oui allo vous pouvez retrouver tous les bugs d'ailleurs sur le difoul.skyrock.com c'est là que vous votez d'ailleurs toute la semaine vous votez bien et voilà vous avez fait le classement donc premier oui allo oui allo oui allo allo numéro 2 c'est le brigadier crink vous aimez bien le brigadier peut-être premier on va voir troisième c'est le commandant baby ça va le commandant baby très bien ça a l'air d'aller fort c'est grave quatrième bonjour et numéro 5 voilà pour le classement du top bug prochain classement mercredi d'ici là vous votez puis mardi soir on aura une nouvelle fournée de nouveaux bugs les nouveaux bugs à retrouver comme chaque semaine bon alors je vous parlais de Maxime on va le retrouver Maxime le stressé Maxime Demelin qui doit être au téléphone avec nous t'es là Maxime ? ouais comment ça va Maxime ? ouais ça va et vous ? écoute ça va bien c'est toi le stressé ? ouais ouais c'est moi alors écoutez bien Maxime il est stressé moi je suis pas stressé comme gars moi je suis cool tranquille détendu du gland comme ça pépère je suis posé je prends une pause détente comme ça on a jamais parlé comme ça tranquille t'as l'air à l'aise tiens tranquille j'ai pris une pause sur la table t'es sûr t'es bien ta pause pose plus des contractes votre toit que ça dépouille alors Maxime pourquoi t'es stressé toi ? c'est un vrai problème toi ? ouais bah en fait c'est genre pour n'importe quoi tu vois je stresse grave par exemple faut toujours donner des exemples qu'est-ce qui t'a stressé aujourd'hui par exemple ? tu vois rien que là rien que là de dire que je me dis tu vois je passe sur Skyrock ça fait trop bizarre tu vois ça peut être le track un peu la première fois que tu passes à la radio ouais non moi aussi quand j'étais petit j'avais appelé une radio et j'avais gagné 1024 disques toujours ? c'est vrai ? non mais c'est vrai en plus j'avais gagné 1024 disques c'est en 1950 il a gagné des vinyles et je m'étais arrêté j'avais ruiné la radio que j'avais appelée tu les avais envoyé au moins ? ouais ils m'envoyaient petit à petit parce que 1024 ça faisait beaucoup ils envoyaient tous les disques ils avaient à la radio il n'y avait plus rien à passer j'avais peu de disques j'ai recevait par non j'ai recevait par colis des cartons comme ça j'ai recevait des doubles oui c'était toutes les merdes qui passaient par la radio putain il n'y a pas les cd qui traînent il en manque 200 les mecs qui avaient fait le fond des discothèques ils m'envoyaient tout ce qu'il y avait il y avait des cd vierges et tout même dans l'otage c'était un jeu il fallait faire kit ou double les cd vierges de sa vie n'existait pas ni même le cd ah bah oui c'est vrai il n'y avait pas de cd à l'époque il voulait gagner des cassettes 8 ans et je jouais tous les samedis matin à la radio et je remettais mon cadeau les mecs ils étaient dégoûtés ah ils étaient dégoûtés je gagnais tout le temps en plus ah ouais bah tu m'étonnes il fallait reconnaître d'autres disques et moi je reconnaissais tous les disques et voilà j'ai ruiné la radio et ouais on est fermé depuis et oui elle a fermé et oui il fait faillite elle a fermé la radio c'est normal que t'aies le trac moi aussi j'avais le trac ouais non mais il n'y a pas que pour ça il y a aussi genre avant qu'on me rende un contrôle bah là c'était mon conseil il n'y a pas longtemps et tu vois j'ai stressé grave bah pour les conseils moi aussi j'ai stressé pour certains conseils mais tu vois c'est hallucinant quoi je tremble j'ai envie de vomir je n'ai pas pu respirer ni rien tu vois c'est vraiment c'est comme si tu faisais des crises d'angoisse en fait ouais voilà c'est ça en fait c'est des crises d'angoisse ouais ça arrive ça t'as eu des crises d'angoisse Romano déjà toi ouais ouais moi j'en fais régulièrement moi pourquoi t'as eu des crises d'angoisse bah en fait je sais pas trop tu vois bon déjà je sais que moi il y a la fatigue ça joue vachement sur moi quoi ouais ouais c'est aussi fatigué tu vois déjà je suis plus nerveux quoi je suis plus énervé plus à bout de nerfs ouais à bout de nerfs et en fait je peux angoisser mais des fois j'ai des angoisses bon je sais même pas exactement de quoi ça vient mais je ressens un mal-être t'as déjà eu des angoisses pour l'argent ? ouais 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 beaucoup là dernièrement j'en ai eu ça m'étonne ça t'as t'as eu des angoisses pour ton argent non parce que la banque il m'avait volé des sous pourquoi t'avais volé des sous ? parce que en fait j'avais oublié de transférer des sous il m'avait fait payer des trucs quand t'as plus de sous quand t'as des agios voilà des agios ça s'appelle ça Marie elle connait bien ah ça c'est clair que je connais moi en fait je vois ça sur mon relevé là j'ai envoyé une lettre commandée avec accusé de réception en gros en disant que je trouvais leur attitude scandaleuse étant donné que j'étais à mon crayon et les mecs tu sais qu'ils m'ont remboursé ils m'ont envoyé une excuse et là elle était contente là là ça y est ça m'a détendu et ça ça t'avais stressé ouais ouais bon des fois c'est pas que l'argent des fois voilà des trucs dans la vie ça me stresse quoi oh bah oui toi t'es stressé tu dis Maxime ouais ouais bah c'est ça tiens on lui dit moi je suis à Jacques Amio à Melun et toi Maxime non mais en fait moi je suis pas exactement à Melun en fait d'accord j'ai bien quand même parce qu'en fait c'est grand enfin c'est à côté mais genre c'est dans un multiville en fait d'accord donc t'es à côté de Melun donc Big Mac il est pas à Jacques Amio non non donc t'es déjà stressé pour tes conseils mais t'as des notes pourries non ? non ça va en plus ah c'est cool alors ? genre j'ai genre avant on allait prendre un contrôle de maths j'avais trop bien réussi j'ai eu 19 mais j'ai stressé grave tu vois j'ai juste avant tout le temps ça va il y a 19 ? non mais non mais parce que tu vois j'avais bien révisé et tout mais j'ai stressé grave j'ai 19 il fallait additionner 3 notes quoi au moins encore ouais au moins mais t'es chauve hein ? oui non mais j'ai pas toujours été chauve et c'est pas parce que t'es chauve que t'es con ah bah le cerveau c'est moins protégé il a raison non mais regarde tous les scientifiques sont chauves bah ouais parce qu'ils ont trop travaillé le cerveau il a brûlé moi c'est pareil je crois t'es trop réfléchi ça brûle non mais en plus le problème qu'il y a c'est que moi quoi à l'heure actuelle maintenant je fais du sport depuis ce week-end qu'est-ce que t'as fait comme sport ? non mais j'ai couru t'as couru putain Romano a couru avec ses petites jambes j'ai mis la short et tout et ah putain j'étais pas motivé mais tu sais que quand on dit ouais derrière ça fait du bien t'es détendu mais vraiment quoi ça t'a détendu ? ouais vraiment bon non mais bon ce week-end ça allait tu vois j'étais tranquille est-ce que t'as fait du sport toi Maxime ? bah moi ça fait 7 ans que je fais du basket et ça te détend de faire du sport ? ouais ouais quand même non mais quand tu rentres chez toi bon après ça te détend pas à vie mais genre derrière t'es bien détendu je sais pas pendant le temps que tu fais du sport tu penses à rien tu te donnes du truc moi quand je courais là je pensais j'étais là putain c'est encore loin l'arrivée et bah au bout d'un moment tu sais voilà tu penses à rien ça fait du grave du bien à la tête dites nous ce qui vous stresse vous dans la vie si vous êtes stressé sur certains trucs allez-y il y en a qui sont pas du tout stressés moi je ne stresse jamais c'est les autres qui me stressent bah voilà c'est Didier qui nous laisse le message bonjour Didier Marshall du 92 même bah moi par exemple ma zizine ma copine oui elle est grave stressée pour le chien elle ah le chien là ouais c'est vrai c'est maladif elle t'appelle combien de fois par matin pour savoir si ça va le chien parce que Romano le matin est avec le chien poulette non mais mète ah voilà c'est mémète il y a une ménette là tu vas me dire je suis avec lui que dalle ils sont pas tu sais t'es dans la même pièce ah oui ouais parce qu'ils sont bas les couilles de moi le chien il te regarde pas ah non mais tu sais que par exemple quand j'arrive il te fait la fête quand même ah que dalle il se lève pas il bouge la queue non tu le regardes tu lui dis bonjour et je vais le caresser bon à ce moment là il est content parce que je le caresse mais si je vais pas le caresser il s'en bat la race il se lève même pas il vient même pas il vient pas te dire bonjour ah non jamais bah c'est marrant ça ah non mais jamais ma meuf qu'elle arrive alors là il renverserait limite les meubles quoi il est content ah ouais là il saute mais dans tous les sens il t'aime pas c'est la grande joie c'est marrant toi quand t'arrives quoi ah bah pas le mien oui ça c'est vrai quand je viens il vient me dire bonjour coucouille ah bah moi sinon ouais quand je suis avec ma meuf il vient voir les deux quand je rentre tout seul le matin il s'en bat les couilles quoi t'es fou ça je vais le caresser bon il est content après si quand je bouffe alors là il est là t'inquiète là je peux te dire que là il monte direct même si admettons je suis sur l'ordinateur vas-y qu'il monte sur l'ordinateur que j'ai sur les genoux tranquille quoi et ta meuf donc elle est stressée tout le temps pour le chien le chien par matin elle m'appelle 5-6 fois en pas longtemps 2h30 elle te demande des nouvelles de carpette de me mettre ouais ouais tout le temps elle me dit il est où le chien alors le pire c'est quand je dois sortir de la maison pourquoi ? bah par exemple parce qu'elle est angoissée elle croit que le chien il va se barrer quoi donc ce matin j'étais acheté du pain elle me fait ouais t'aurais pas pu y aller si j'étais déjà sorti une première fois alors deux fois c'est beaucoup trop pour un meuf ça la stresse trop peur que le chien s'échappe de la maison quand j'ouvre la porte ah oui parce que j'allais te dire il peut pas passer entre les portes en même temps quand j'ouvre la porte tu sais des fois c'est vrai qu'il aurait tendance à se barrer moi il s'en bat les couilles quand je suis là il est couché il bouge pas de la matinée elle m'appelle et ce matin je me suis fait pourrie elle me fait t'aurais pas pu acheter tout d'un coup au lieu de sortir deux fois je lui fais non mais c'est bon le chien il va pas se barrer et après il y a un long couloir il y a un ascenseur à descendre donc le chien je pense pas qu'il s'est incapable de faire tout ça pour se retrouver dehors d'appuyer sur le truc de l'ascenseur mais il comprend pas non ça l'ascenseur il comprend comment ça marche il attend devant la porte il rentre quand ça s'ouvre et là il comprend ça et Momo t'es stressé ? quand je vais voir le médecin mais moi j'ai ah je croyais que t'allais voir les matchs du PSG non non mais moi j'ai un truc en plus t'es stressé quand tu vas voir un match du PSG non bon vite fait quoi non surtout quand c'est du stress surtout après le match j'ai dégoûté plus je suis dégoûté ouais non mais avant d'aller voir un médecin moi je stresse et je vomis il y en a que c'est le dentiste qui les fait stresser quand ils vont voir un dentiste ah ils ont peur de ça ah ouais moi j'aime pas trop sinon les premières fois que j'y allais bon après après t'es tellement rendu tu comprends Cédric pourquoi t'aimes pas trop le dentiste la médecin c'est la roulette les trucs comme ça tu devrais te la faire passer là comment ça là là devant t'es malade non parce que pour les renfoncer là faut y aller à coup de marteau le connard moi de marteau un petit coup de bureau du putain non mais avec la roulette ils pourraient les limer avec toi j'avais rendez-vous j'aurais autant en avant non oui tu devrais te faire t'ailler les deux dents bien courtes non mais tu vois j'avais rendez-vous samedi matin je suis l'ortho-lentiste j'avais rendez-vous je suis l'ortho-lentiste j'y ai pas été tu vois ah mais t'as bien t'avais peur pas que j'avais peur mais j'ai peur moi je trouve ça scandaleux t'as les mecs qui prennent rendez-vous tu crois que le mec il a que ça à foutre ta gueule alors moi moi je t'appelle je t'insulte je suis le dentiste ah bah le mec il m'a pas appelé et Samy était stressé alors moi le dentiste c'est pas du tout parce que comme Romano j'ai l'habitude tu vois ou des trucs dans ta vie qui te stressent l'OM parfois non l'OM bah si moi je suis stressé mais par exemple tu vois là quand je jouais le titre de champion sur la fin du match j'avais trop peur genre que Rennes ils égalisent ou un truc comme ça là ça me stressait tu vois il y a du bon stress parfois toi c'est du stress qui te paralyse un peu Maxime c'est pas du stress c'est t'excite non franchement ça me un fou il dit que lui il tremble quand il stresse il dit j'ai Parkinson ah ouais moi j'ai les moins moites et tout un peu si tu tremble les mains tu vomis tu vomis j'ai vachement envie de vomir mais ouais ça m'arrivait moi je vomis et chie moi vraiment quand t'es trop stressé tu chies ouais alors c'est bizarre tu vois alors moi ça me fait comme une gastro en fait j'ai une crise c'est à dire que pendant à peu près une ou deux heures je suis enfermé au chiotte ça sort par les deux bouts je rends tout c'est ça le stress d'ailleurs un conseil pour vous faire vomir plus facilement vous faites caca et après vous vomissez dedans le caca ça vous incite à fait ça c'est génial les techniques de Romano je veux dire tu mets de les dedans ça sort tout seul ah bah oui ça j'imagine alors là c'est comme un fleuve Nini du 78 qui fait des crises d'angoisse et de stress mon coeur va de moins en moins de moins en moins à ces moments là en général pourtant le coeur il va plus vite ah bah moi je passe une ou deux heures au chiotte ah bah bizarrement après tellement je me suis vidé ah bah je suis plus stressé le stress j'ai l'impression qu'il est parti en chiant et en vomissant et bah chie Mathieu Maxime tu l'évécu en fait ah mais c'est que moi je peux tu sais ça vient d'un coup c'est le conseil de Romano mais un coup de stress tu chies ah mais je suis tout mou j'explose le il y en a qui fument pour se déstresser vous dites pas ce que vous fumez d'ailleurs ouais bon sans doute j'imagine un peu non mais une cigarette ça peut vous déstresser il y en a qui se branle aussi pour déstresser là ton micro Romano il a le nom qui sait plus allumer son micro j'avais les mains prises ah c'est ça oui j'avais imbriqué une cigarette dans la main je n'arrivais pas j'avais pas appuyer sur le bouton et ça c'est un problème attends c'était quoi que tu disais de fumer de branler oui branler ouais de se branler ouais je sais que ça marche mais si vraiment t'as une grosse crise de stress ça fait plus rien quoi ah tu peux te branler ça te calme pas ouais ça va te calmer le temps de tu de branle une fois que ce sera fini le stress il sera de retour quoi tiens un petit conseil pour toi Maxime il y a Annaëlle qui nous dit il paraît que les fruits surtout les kiwis pensent aux plantes naturelles c'est dans la tisane tu tises d'accord t'es très très beau ça non mais la tisane le truc qui se boit quoi la tisane ricola Marie tu t'es jamais stressée toi tu as jamais de coup de stress si ah bah si si j'ai des coups de stress tu rigoles ou quoi t'es des coups de stress toi tu stresses Marie non mais parce que moi je sais mettre comment dire en mode imperméable en mode imperméable voilà quand il y a des trucs qui arrivent qui vont me stresser machin je sais laisser je mets un imperméable et ça va mieux c'est bien il y a plein de trucs qui me stressent quand même moi je peux stresser hyper rapidement pour des conneries donc habitant in imperméable c'est le conseil de Marie mais non mais c'est une image va chier c'est le conseil de Romano non mais moi c'est même pas je décide pas d'aller chier pour évacuer mon stress t'as dit je vais chier mon stress il part dans le cabinet non mais c'est quand je suis tellement stressé parce qu'à un moment donné j'ai envie de chier et de vomir et voilà donc je le fais et après c'est vrai que ça va mieux ah bah donc voilà faut chier ça donne des stress oui le bac le stress le brevet le stress ah bah ouais ah bah ça c'est normal les examens normal ah il y en a un qui a un concert j'ai un concert dans 5 jours ah c'est bien tu fais de la zik moi je stresse quand j'ai un concert et bah voilà tu stresses pour ton concert dans 5 jours bah ça c'est normal t'as envie de réussir pareil pour le permis vous avez un petit coup de stress avant de passer le permis c'est normal non mais après bon c'est vrai qu'il y a des mecs ou des nains d'ailleurs qui sont tellement stressés j'ai vu des reportages à la télé qui loupe ouais c'est à dire que le stress il y a un stress qui peut être motivant et tout ça il y a un stress paralysant non mais c'est ça non mais c'est à peu quoi ça prend ton normal ils l'auraient réussi mais à cause du stress ils l'ont fait ah ouais c'est ça c'est à dire ils ont pris une meuf par exemple qui avait passé un décapacité la meuf elle connaissait tout devant la feuille et la meuf tellement elle était stressée elle a réussi à rien remplir tout oublié ouais donc c'est vrai que dans ces cas là je sais pas ce qu'il y a à faire ouais faut pas que ça te paralyse Maxime l'histoire du stress bon on va prendre des réactions pour Maxime si vous avez des conseils à donner Maxime je crois que j'ai pris du bil à cause du stress aussi mais bien sûr Cédric je crois que c'est plutôt à cause de la merde que tu bouffes si si tu jures que non il me semble puisque le stress le stress logiquement ça fait maigrir ça dépend des gens ça dépend des gens ça dépend des gens donc moi tu sais le stress ça me fait des douleurs tous les gens que je connais qui sont super stressés ils sont maigres c'est tout cas en tout cas moi je te fais toucher mes boules tu sais j'ai des boules dans le corps non non merci Cédric si si tu viens de toucher mes boules je vais pas toucher tes boules non mais il est dégueulasse tu vois ça peut être dû au stress Romano tu vas toucher les boules de Cédric viens me plonger non ça va aller tranquille non non ça peut être dû au stress non mais ça pour me bouffer les boules non mais c'est Cédric je t'explique pour me bouffer les boules dans les hôpitaux et les médecins quand les mecs qui savent pas moi ça m'est déjà arrivé les mecs qui savent pas ce que t'as ils disent que c'est le stress non mais ça c'est vrai ah mais ouais moi j'avais été pour l'apendicite les mecs n'ont jamais réussi à me trouver l'apendicite je suis resté 24h à l'hôpital et à la fin j'ai dit mais en fait j'avais quoi elle me dit ouais ça doit être le stress c'est le stress super ils m'ont fait passer une batterie d'examen tout ça pour le stress vous êtes stressé monsieur non pas spécialement là moi je pensais parce que tu sais j'avais une douleur c'est comme un début du ulcère et c'est dû au stress ouais ça c'est vrai que les ulcères à l'estomac c'est des trous dans l'estomac l'ulcère à l'estomac c'est un trou dans le ouais quand t'as ça putain comment ça te ça te nique Asreal lui il a de la chance encore du 78 moins stressé que moi je comprends pas les gens qui stressent par exemple j'ai un entretien demain pour une grande école et je ne stresse pas bah t'as raison c'est le meilleur moyen de le réussir de ne pas stresser ah putain moi j'ai envie les mecs qui sont comme ça tu sais qu'à force de stresser après t'apprends t'es genre à plus trop stressé à gérer ton stress à moi t'es moi j'ai dit ouais pendant que il y a des situations je me dis ouais c'est pas grave tu vois c'est pas grave genre le cas j'ai un drag si tu le perds c'est pas grave non non ça c'est différent par contre ça c'est différent j'ai niqué une voiture bon j'ai écarté une voiture à l'époque je suis très sage quand je faisais un accident maintenant quand je nique une voiture je me dis c'est devenu habituel chez Cédric tu sais du moins c'est que la voiture que moi j'ai rien que le mec en fasse il a rien c'est un miracle que t'as jamais rien eu d'ailleurs en voiture ah mais truc de ouf la dernière fois je calculais je me disais mais c'est un truc de malade un truc de ouf je me suis jamais cassé ça c'est vrai que la voiture moi c'est pareil en ce moment j'ai quelques problèmes avec une voiture une voiture neuve en fait c'est à dire que la voiture bon elle est neuve elle a quoi ça te stresse toi par contre elle a 3000 km bon ce qui s'est passé c'est que il y a eu un problème avec des bornes qui montent et qui descendent dans les rues en fait la borne elle est montée au mauvais moment c'est à dire que la bagnole était dessus donc ça y est ça a bousillé ça a bousillé un peu la voiture ah bah ça a bousillé à côté entier donc bon elle a été au garage je dis ça ça a pris un mois pour me la réparer ça t'a stressé ça ? ouais non mais au bout d'un moment maintenant je m'en fous donc en fait Romano il est une voiture nouvelle depuis un mois et demi et en fait il a conduit dedans une semaine le résultat elle est au garage et en fait c'est que ce week-end samedi j'essaye de je voulais aller faire une balade avec ma zizine on monte dans la voiture je mets le contact la bagnole elle démarre plus du tout la bagnole sort du garage je l'ai récupéré il y a pile une semaine elle est toute neuve elle est toute neuve elle a 3000 bandes au compteur elle sent encore le neuf dedans et tout la bagnole elle démarre pas elle sent pas encore le chien non 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 ah non elle sent nickel super bon en même temps je l'utilise très peu oui bah là actuellement tu l'utilises actuellement je l'utilise très peu donc après le truc ça démarre pas depuis il y a des voyants qui sont allumés la bagnole c'est une boîte de nuit ça clignote dans tous les sens je sais pas pourquoi le poste t'enregistres tes radios préférées Skyrock bien sûr le truc maintenant j'enregistre à chaque fois à chaque fois que je l'éteins que je la rallume il faut que je reprogramme tout arrête de le programmer connard non mais le son aussi même le son il faut régler le son à chaque fois à nouveau et ça te stresse ? non mais et là bon finalement là elle repart au garage bon je me dis au point où j'en suis au début ça stresse bah bah ouais parce que ça fait chier t'as un truc le premier jour que t'es arrivé le matin t'étais énervé ça te faisait rien non mais c'est vrai que ça fait rien j'ai un truc tout neuf t'es déconne c'est un truc de ouf au bout d'un moment t'as envie de la péter cette manuelle là c'est plus de l'énervement que du stress en fait c'est chaque fois que tu vas monter dans ta voiture tu vas stresser en disant elle va pas démarrer mais là depuis ce matin depuis ce matin le truc c'est à chaque fois que je mets le contact j'ai qu'une peur c'est que la machine elle démarre pas bon là le problème est réglé ce soir je repars à pied voilà c'est du sport donc faire du sport on nous disait c'est bien faire des sports extrêmes nous dit Natino du 86 genre moto des trucs dans le genre pareil pour le message de Kevin du 69 salut à toi Kevin le lyonnais à Matouz qui nous dit moi quand je suis stressé j'écoute Sky et ça marche Skyrock la radio anti-stress c'est parce que je suis toujours calme c'est pour ça je pense que je vous transmets mon calme et c'est peut-être les petits airs de violon de temps en temps ça aide ça peut vous déstresser du violon on écoute du violon Maxime non mais des fois par contre on aurait d'écouter de la musique ça me calme du violon il écoute du violon non pas du violon il en joue chez lui avec son violon il joue et le chien est content lui il est content qu'on chante et tout quand le chien il aboie ça te stresse ouais un peu mais ça dépend du moment des fois ça me gave moi je t'ai vu te mettre à bout d'être à bout de nerf ouais non mais moi ça me ça m'a vu oh bébette non mais là une fois comme ça ça va genre il aboie pendant 5 minutes ça me gave mais c'est pas que le mien c'est tous les chiens là ça aurait tendance à commencer à me gonfler ça te stresse un peu c'est stressé ah putain j'ai mal aux cuisses là c'est stressé on va également s'occuper d'un problème physique je vous l'annonce tout de suite c'est bien pratique parce que quelqu'un dans l'équipe a ce problème physique moi je mise tout sur Cédric pourquoi tu mises tout ? non mais proportionnellement il est tellement flingué comme mec tout à l'heure on a parlé des petits sexes j'ai envie de te dire pas des gros sexes on ne sait pas si t'en as une grosse tu veux venir vérifier ? bah vas-y sors là grande gueule on sort de studio non mais sors là ici j'ai pas envie de choquer tout le monde j'ai tellement l'étudiant j'ai pas envie de choquer c'est un tube moins que la tienne déjà bon alors problème physique on s'en occupe on vient au stressé puis on retrouve la fouine Venivici tout de suite sur Sky et attention en version spéciale exclue totale ah oui c'est ça tellement j'en étais ému c'est la fouine et moi oui quand il était venu nous rendre visite la fouine ouais ouais allez on peut péter la fouine sur Sky tous les soirs et par une heure d'y fouler sur Skyrock Skyrock c'est Radio Libre et Radio Libre et jusqu'à minuit avec la fouine et et moi et oui tu pourrais l'annoncer mieux j'annonce bien ma gueule je te dis que bizarrement ils sont mieux annoncés que celui-là non mais c'était pas mal c'était pas mal non j'ai trouvé ça pas mal t'as kiffé il a kiffé Diffoul voilà j'espère que vous avez kiffé autant que moi et il l'a mis dans son iPhone et bien sûr bah ouais il écoute le sound bon on aura un autre duo là tout à l'heure à écouter encore moi non c'est 50 Cent et de Jérémy non celui-là je l'ai pas encore fait t'as celui-là j'aimerais bien le faire c'était en an demi gros son là en an demi ouais bah entraîne-toi encore un petit peu on va écouter la version originale dans une demi-heure du Selection d'Assaut du Rihanna et puis tiens dans un instant on aura Joe alors Joe qui a un problème physique c'est pour ça qu'il nous appelle j'ai dit qu'on allait parler un petit peu beauté ce soir tu en es une toi Diffoul alors je n'aime pas qu'on fasse des compliments car même si c'est vrai je suis très modeste genre très modeste mais tu n'aurais pas été mannequin si je n'aime pas qu'on le dise non plus parce que j'ai peur que vous vous sentiez un peu inférieur je ne savais pas moi tu as été mannequin je n'ai pas été mannequin 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 quoi ? slip boxer tellement t'as un gros paquet ils n'ont pas besoin d'en rajouter ah Marie merci il n'y a pas de photoshop ouais voilà bon alors on va revenir au problème de Joe dans un instant on découvre le problème physique de Joe on parlera de films de boules j'ai bien dit c'est bon ça oui d'ici une petite demi-heure on en parlera avec une auditrice de Sky qui nous a envoyé un mail on s'en occupera et puis il est toujours là notre stressé on a Maxime le stressé de la vie ah tiens Maxime oui oui Maxime est-ce que c'est quelqu'un qui avait envoyé un message je ne me rappelle plus qui c'était on demandait t'as volé un message pour une fois tu le dis c'est bien oui je le dis mais je n'ai pas le pseudo mais je le dis quand même mais il demandait si t'es pas un bébé prématuré pourquoi ? parce qu'a priori il est prématuré ils ont plus tendance à stresser après quoi ah oui alors bon je ne sais pas de quoi ça vient mais tu étais prématuré ? bah non mais en fait enfin je ne sais pas si c'est un rapport mais j'avais un frère qui est né prématurément mais il est décédé maintenant et peut-être que ça enfin je ne sais pas ah oui parce que parfois le stress ça vient d'un truc qui n'a rien à voir avec les trucs qui te font stresser aujourd'hui ça n'a peut-être rien à voir avec l'école par exemple ah oui c'est vrai t'es stressé de nature donc c'est peut-être cet événement là qui a déclenché ton stress peut-être que quand t'as perdu quelqu'un après tu stresses de tout dans la vie parce que t'as peur de perdre quelqu'un d'autre c'est normal ça aussi ouais c'est clair et donc les prématurés t'as été prématuré Romano non ? ah non moi je suis même venu en retard t'es tout petit bah je me faisais attendre ah non mais quand je suis sorti j'étais bien gros je faisais 4 kilos regardez Karim comme il a l'air intelligent et combien ? 51 centimètres 4 kilos tu faisais ? ouais et j'étais 51 centimètres regarde Karim comme il a l'air intelligent Romano oh il est intelligent t'es un gros bébé ah ouais j'étais un gros bébé prématuré il y a une photo de moi mais j'étais un gros bébé oh mais laisse tomber alors prématuré Karim il veut savoir prématuré ? non je sais gros ah tu sais ? c'est quand par exemple tu dois naître au bout de 9 mois mais tu nais avant bien bravo Karim tu vois c'est dingue t'inquiète mec t'es définitivement moins con que Cédric ah non mais ça c'est sûr on comprend pas t'as oublié l'histoire du nombril prématuré c'est la nature t'as oublié on va le revenir avec toi Maxime franchement on nous donne des conseils des conseils ah bah tiens on dit l'homéopathie par exemple pour RCL du 59 ouais c'est bien ça ou du yoga même tu fais du yoga tu médites franchement de l'homéopathie j'avais acheté des calmants homéopathiques et alors ça a été calmé franchement que dalle je m'étais en t'as le mec qui m'avait dit ouais vous pouvez à peu près en prendre autant que vous voulez parce que moi c'est pas du tout toxique c'est des plantes et alors t'en prenais plein ? ouais plus à rien que dalle mais rien du tout ça je pense que c'est psychologique si tu te dis ouais ça va me faire un truc ça fait sinon que dalle pour le gars qui est stressé il faut prendre de l'homéopathie ça marche tu vois et pour certains ça marche Aurora Borealis qui nous laisse le message salut Aurora Borealis 17 ans ouais mais ça peut marcher l'homéopathie mon frère c'est un stressé de la vie il a 14 ans il a déjà des cheveux blancs tellement il stresse message de la new yorkaise aussi ah bah c'est peut-être ça pour ça que tu perds tes cheveux Romano si ça a un effet sur les cheveux le fait d'être stressé t'es trop stressé les cheveux ils tombent comme ça peut-être par exemple ça te stresse pas de voir que tu perds tes cheveux moins qu'avant moins qu'avant pourquoi ? parce que ça n'a plus tu te dis que ça y est il n'y a plus grand chose à perdre tu te fais une raison au bout d'un moment c'est la vie de toute façon je ne peux pas aller contre il y a Greg qui dit il faut le parler des aiguilles de Samy ça c'est vrai tu ne nous as pas parlé des aiguilles moi je te disais tout à l'heure les matchs de l'OM ça me stresse mais c'est incomparable avec quand je dois aller chez le médecin faire une piqûre pour te faire piquer par exemple là ça fait un mois et demi vous allez me prendre pour attarer ça fait un mois et demi que je suis allé au médecin pour me faire piquer pour mes allergies et devant le médecin comme ça c'était à Marseille mon médecin j'ai fait demi-tour parce que je n'y arrivais pas je ne pouvais pas et du coup je suis reparti avec l'ordonnance et là ça fait un mois et demi que j'ai l'ordonnance et que je suis malade comme un chien à ne pas dormir j'ai les yeux qui gonflent j'éternue les yeux qui gonflent comme cédricain un petit peu mais pas autant quand même t'as pas dit j'ai un truc d'allergie je pense surtout n'en fais pas une parce que là tu vas décoller de malons de foot à la place des yeux c'est triste on regarde du coup tu vois j'ai les allergies et j'esquive parce que vraiment moi la piqûre c'est un truc qui me stresse vraiment même à faire demi-tour je vais au médecin je fais demi-tour j'arrive pas c'est plus fort que moi on va revenir avec toi Maxime avec peut-être d'autres idées des idées géniales de ta part je vais y réfléchir et puis on va y revenir vas-y mets le cerveau en route pour déstresser par contre moi je suis cool je bois un drink ouais tranquillement tranquille pépère il fume un barreau de chaise comme dans le brogue avec ses bagouses à la main j'ai les pieds sur la table cool quoi tranquille dans un fauteuil en cuir comme les présidents bon alors on s'occupe maintenant de Joe je vous ai parlé de Joe il y a un instant alors Joe et petit problème physique a priori parce qu'on va parler beauté là ce soir Joe de Paris comment ça va Joe bien bien alors il faut que je te présente d'abord oui t'es à Paris et t'as 16 ans je ne l'ai pas présenté à tout le monde donc Paris 16 ans et donc maintenant on peut savoir pourquoi tu nous appelles alors je nous appelle pour un problème physique en fait un problème physique alors une petite question un problème physique c'est un désagrément physique euh ouais un désagrément physique un désastre physique une autre question que je vais poser est-ce que certains membres de l'équipe sont victimes de ce désagrément physique euh ouais Cédric je pense Cédric ah tu nous donnes donc un indice ouais parce qu'il est super chum alors moi désastre et là Romano sourire mais lui il est super beau ah non mais c'est déjà plus beau que toi tu trouves que Cédric a des désagréments physiques ah bah ouais plus d'un quoi mais c'est pas vu en fait il y a rien à quel niveau qui va pas bah à tous les niveaux en fait il y a rien à garder t'es bon à la casse quoi t'es bon à la poubelle t'es bon à la benne alors il y a quoi à garder sur ton visage mais t'as vu toi franchement il y a quoi non mais regarde tes yeux ils sont difformes non pour jouer au billard des grosses boules les lèvres elles sont pourries les dents l'autre tu parles de pourri il parle de ses dents s'il te plaît l'autre il a des dents en plastique l'autre c'est une éplucheuse l'autre il a des dents en plastique il a des nichons jusqu'au fond de la gorge il parle avec moi il a des nichons autant qu'une gonzesse mais une gonzesse dégueulasse avec des taux autour des seins il a un ventre de femme enceinte il a un slip de bouton t'as jamais accouché il a des couilles flas ce qu'il est précoce tu as vu qu'il a tout ça donne envie je crois que malheureusement d'après tout ce que tu as cité Romano il n'y a rien de bon une chatte dans le dos ah non s'il te plaît parle pas toi les pieds vous moquez pas c'est peut-être un problème que vous avez déjà eu ou alors que vous aurez peut-être parce qu'il y a parfois des petites poussées c'est un problème de de seins mais non de pied oui de pousser de seins une poussée de seins c'est comme Cédric il en a eu une sacrée poussée c'est pas une poussée de seins une poussée de ch'tard voilà bah je l'ai dit slip de bouton ah t'as dit bah oui mais c'est pas un slip t'as pas un slip de bouton toi Joe sur la gueule t'as quoi Joe j'ai plein de boutons en fait c'est un désastre ah bah Cédric aussi c'est pas très grave t'as quoi t'as de l'acné ah ouais de l'acné ah ouais t'as de l'acné ça c'est clair c'est bien relou l'acné moi personnellement j'ai toujours une peau très très propre comme vous pouvez le constater sur les photos qu'on vous a mis sur le blog je crois qu'à ton âge t'as plus d'acné regarde Cédric il a pratiquement mon âge à 2-3 ans près et bah il y en a plein c'est vrai qu'il y a un problème au niveau du temps il est plus vieux que moi Cédric ah bah largement t'en as 9 ah bah oui monsieur c'est marrant ça Cédric mais j'ai même pas la trentaine t'es fout et donc t'as des problèmes d'acné Joe c'est pas ce que je disais ça arrive ça fait chier quand même c'est qu'il y en a eu dans l'équipe Momo il a eu plein d'acné ah dégueulasse ouais des gros drores sur le nez Momo il était acnéique s'il te plaît Romano parle pas trop il y a pas longtemps t'avais eu des ch'tars ah c'est vrai Romano tu as eu un gros bouton au bas de là la seule différence avec toi gros c'est que je n'ai jamais eu plein la gueule et que moi regarde je n'ai pas plein la gueule elle est nickel moi aussi elle est nickel comme il est beau Romano ce soir je dirais pas ça mais pas un bouton pas un bouton mais ici il est très beau regardez son visage mais non plus pas de bouton aujourd'hui non mais toi ta gueule c'est un terrain de football il est tout ravagé alors donc toi c'est de l'acné mais t'as de l'acné beaucoup ou t'as eu de l'acné au visage uniquement je suis à un degré très grave je suis sur tout le visage on salue tous ceux qui ont des boutons ça doit pas être facile à vivre on va aller boutonner ah c'est de l'icre présente et t'en as depuis quel âge toi de l'acné depuis 14 ans depuis que j'ai 14 ans depuis que t'as 14 ans t'as jamais été devant un médecin ça fait 2 ans mais ça s'est aggravé il y a un an depuis que t'as été devant un médecin il faut vite en changer celui là il doit pas être très bon il faudrait que tu fasses un bon traitement parce que bon là a priori ça passe pas tout seul parce qu'il y en a ça passe tout seul ils ont une période où ils ont des boutons pareil au Bahu j'avais un mec il était couvert de ch'tard mais couvert il était pas beau bah non physiquement il avait l'élève de Cédric mais on peut être beau en ayant des ch'tards moi je pense que si j'aurais des boutons je resterais séduisant ah bah oui c'est vrai que quand on a des boutons on fait qu'une fixette sur ses boutons mais il reste quand même le reste le visage et le charme t'as pas la gueule à Cédric quand même ça te dérangerait de sortir avec un gars qui a des boutons mais Joe il a pas répondu bah c'était quoi la question à Joe je te demandais si t'avais la gueule à Cédric j'espère que t'as pas celle de Romano non plus non non pas du tout je suis quand même beau quoi t'es pas comme Romano alors et Marie comme Cédric non et Marie ça te dérangerait toi de sortir avec un garçon ouais moi je suis pas fan bah oui je sais bien que t'es pas fan mais bon si tu l'aimes bah admettons tiens tu sors avec t'es amoureuse actuellement depuis quelques heures non mais pas depuis quelques heures j'ai mis quelques mois là maintenant ah Marie t'es amoureuse depuis quelques heures bonne nouvelle non moi oui c'est pas pareil que des heures et donc ton mec demain tu le revois et s'il est plein de boutons partout ah putain à son âge ça serait bizarre quand même pousser des clés on sait jamais regarde Cédric c'est vrai que je serais avec un papy c'est pas un papy mais il a jeudi full quoi il a 29 ans et on peut avoir des boutons à 29 ans c'est possible ah ouais ouais il y a des mecs à 29 ans ils ont la gueule vérolée bah oui non mais j'emmènerais avec moi chez la Dermato direct tu l'emmènerais chez le Dermato direct ah bah direct ouais c'est évident je pense qu'il arrive lui-même mais enfin j'emmènerais avec moi Marie sans pitié direction le Dermato tout de suite ah bah ouais pourquoi pas il faut mieux se soigner tu vois ah que de rester comme ça bah oui et tu resterais avec lui bah oui bien sûr voilà ça c'est pour rassurer tous ceux qui ont des petits ch'tards ou des gros ch'tards d'ailleurs voilà vous voyez qu'il n'y a pas que ça mais bon c'est pas très attirant non plus il existe des pommades également pour l'acné il existe des traitements pour l'acné voilà les messages qui arrivent viva Portugal qui nous laisse un sms sur le 41 sky regarde moi j'ai une ponette mais j'ai 20 ans et je suis un berbe à 80 ah ouais ça arrive en même temps que les poils poussent l'acné non quand on est la puberté quand on est à la puberté non ah bah celle-là ça boum ça sort quoi ah ça boum Romano boum il y a des éruptions quoi et ouais donc toi Joe c'est arrivé il y a 2 ans ça passe pas et même tu nous as dit ça empire ouais ça empire va voir un thermato il est allé bah au début on va voir un autre vers mes 14 ans je suis allé en voir un et puis j'ai pris des pommades et ça m'a calmé je veux dire l'apparition de l'acné ah donc il n'a pas été il n'a pas été complètement inefficace ton thermato là non mais au début mais après donc il y a tout qu'on ressortir ah ouais tout est ressorti c'est tout rouge c'est marrant c'est comme s'il les avait retenus pendant quelques temps et puis qu'après il y a tout ce qui s'était une explosion de boutons quoi tout ce qui avait été retenu qui était ressorti comme ça bon et sinon ouais on nous dit tu peux faire un traitement qui s'appelle Roi Cutane le célèbre Roi Cutane celui qui fait sortir les boutons et qui bon vous pourriez la vie pendant 6 mois ou 1 an bon après vous n'avez plus de boutons par contre ah c'est le traitement radical quoi radical non mais ça t'assèche toutes les muqueuses et tout ça ah justement tu nous as dit Joe bah justement je suis allé chez le médecin il n'y a pas longtemps et il m'a proposé le Roi Cutane et bah voilà j'ai vu qu'il y avait beaucoup de contre-indications ah ouais ça dessèche le foie je crois je sais pas ce que ça dessèche mais en tout cas ça dessèche la peau déjà ah Marie on a parlé de foie Marie vient de lever la tête ouais ouais c'est clair ça me concerne elle vient être rouée Marie a la peau de foie non mais moi mon cousin il avait fait ce truc là quand il était ado et il avait les lèvres mais complètement des lèvres chips en fait le Roi Cutane ça fait tout t'as en fait t'as tout les tout qui sèche c'est ça toutes les muqueuses la gueule quoi ouais c'est ça t'as les lèvres toutes sèches comme ça mais même les meufs elles font Roi Cutane elles peuvent plus mouiller de la chatte je crois il paraît que ça fait mais les séchées toutes les muqueuses ouais même quand toi tu vends tu n'auras plus la gougoute et tout quoi non mais c'est ça j'ai l'impression que c'est ça moi j'en ai jamais pris mais bon vu la gueule enfin des lèvres de mon cousin c'est vraiment une horreur j'ai refusé qu'il me fasse la mise et heureusement qu'il l'a fait mais il a encore des petites cicatrices on l'appelle la balaf on l'appelle le cratère non mais ça se voit pratiquement pas vous avez vu le volcan Shukungunya là en Islande oui c'est pas vraiment le nom le volcan Shukungunya c'est mon cousin ok on arrive mais oui ah bah il est beau bah non 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 il est pas beau effectivement c'est un beau mec comme tu disais c'est Shukungunya il a un joli prénom ben là tu es comme ça qu'on l'appelle de la famille bonjour c'est mignon bah oui Shukungunya bon et donc toi tu veux le faire tu veux le faire maintenant ton traitement ou tu veux attendre un peu bah justement j'hésite ah t'hésite je comprends pourquoi tes parents ils ont envie de le faire je comprends pourquoi t'hésites t'as peut-être pas envie de te retrouver avec ouais mais moi je pense qu'il faut le faire ah Marie toi tu ferais quoi non je garderais pas les boutons mais je trouverais une alternative après tu peux attendre que ça passe je sais pas dites nous si vous avez des boutons vous aussi allez-y 41Sky Skyrock.fm sinon il y a d'autres pommades d'autres pommades un petit peu moins violentes oui Kutaknil ah alors Kutaknil c'est bien Kutaknil bah ouais pour le début ouais c'est un marché un peu mais non ça fait plus effet quoi ouais c'est temporaire en tout cas si vous connaissez pas tout ce qui concerne les traitements de boutons je crois que Kutaknil ça doit être le plus violent le plus radical bah ouais je pense ouais avec le plus d'effet secondaire aussi mais plus violent et plus radical ouais bah oui ouais ouais bon bah écoute je sais pas ce qu'on peut faire pour toi tu voulais qu'on fasse quoi pour toi ce soir bah je voudrais avoir des enfin savoir si des personnes ont bien utilisé et voilà quoi qui peuvent alors si vous avez utilisé Roi Kutakn le traitement pour la peau et puis si vous avez d'autres tuyaux vous pouvez nous dire aussi 41 Sky Skyrock.fm et puis 01 53 40 30 20 il y a gymnase qui nous dit de prendre la pilule pourquoi prendre la pilule ça ah bah surtout pour un mec oui c'est vrai que ça va être difficile c'est pas possible mais prendre la pilule ça empêche d'avoir des boutons bah écoute je pense que ça régule mais euh moi je sais pas ça régule non non je régule mais oui Cédric tu rigoles bah ouais je rigole on a bien entendu bon bah quitte pas reste avec nous on aura le témoignage bah vos témoignages et Tanguy là déjà qui est en ligne avec nous là qui veut réagir pour toi donc on prendra le témoignage de Tanguy reste là Joe t'as déjà fait des traitements Cédric on nous demande là sur SMS ouais si j'en avais fait un ce soir tu te souviens pas t'as mis de la pommade t'as mis de la pommade ah du sperme au sperme bah non pas de la pommade au sperme c'était Brindiclé de sperme c'est vrai qu'on avait testé une pommade au sperme on avait testé un autre truc j'avais un traitement j'étais parti chez le dermato et Marie m'a piqué la pommade le soir ah oui c'est vrai et est-ce que ça avait marché Cédric ah non pas du tout bah non ça lui avait brûlé la peau il avait des plaques rouges tu te souviens pas ça t'avait brûlé c'est vrai oui ah ouais t'es fou tu étais séduisant avec tes plaques rouges c'est vrai je me rappelle les plaques rouges ah oui il avait des plaques rouges partout donc c'est vrai ça fait partie des effets secondaires c'est marqué sur les pommades des effets secondaires et sur les pommades oui des pommades sur les pommades d'accord sur les pommades pas de problème non enfoiré parle pas molle parle molle c'est toi qui parle molle c'est pommade moi je dis pommade non t'as dit pommade non c'est toi qui l'as dit tu as le droit de dire pommade Cédric c'est ton droit tu as le droit de chanter également et de faire ça chante comme tu veux man comme tu veux pendant l'émission Radio Libre bon alors on s'occupe de Joe et des petits problèmes de peau on va s'occuper également déstressé là parce qu'on a un témoignage attention accrochez vous salut on a eu Maxime tout à l'heure qui est stressé pour rien c'est Stressman qui stresse pour tout du tout ouais il est tout le temps stressé et là on va vous présenter JB alors JB c'est le contraire vous allez voir JB de Toulon qui doit être au téléphone avec nous salut JB salut très bon j'adore alors JB dont tu as 15 ans et tu toulonais toi qu'est-ce que tu as entendu Maxime qui stresse pour moi rien et toi alors moi c'est le contraire j'ai quasiment aucune émotion aucune émotion rien c'est-à-dire il n'y a rien qui te t'es une machine il n'y a rien qui te fait rire non je ne suis pas terminateur non plus donc il n'y a rien qui te stresse mais tu as d'autres émotions quand même parfois c'est super rare mais vraiment il n'y a plus de sens je vais dans l'auto et tu ne ris pas dans la vie de temps en temps mais bon faire plaisir à des potes il ne faut pas qu'ils me trouvent chelou tu ne ris pas naturellement sincèrement à part quand l'OM la met bien profonde à Paris donc tu as quand même quelques petites émotions au mieux tu ris deux fois par an trois fois mais avec la coupe de France en clair je veux dire c'est pas de 2M mais quand tu quand tu écoutes l'émission parfois pendant les clashes il n'arrive pas à rigoler il n'arrive pas à rigoler il y a des choses marrant mais bon c'est rare tu ne vas nous vexer c'est marrant ça non c'est pas contre vous il s'est excusé déjà au standard avant moi ouais t'es comme ça franchement je sais vous faites des trucs super marrants moi je sais que je voudrais me faire comme ça mais jamais tu ris à t'en pisser dessus comme ça non mais pas forcément nous écoutons je sais pas tu regardes un spectacle ou un film je lis des livres de psychologie et je me rends compte franchement que ça te travaille non ? ça te travaille beaucoup pour les mecs stressés c'est parce qu'ils ont la peur de l'échec ou un truc comme ça et toi t'as jamais peur toi ? non non t'as jamais peur ça t'arrive des fois de pleurer d'être badeux ou triste sur quelque chose c'était triste même des gâtiments non mais c'est toujours semblant t'es jamais triste non mais t'as en même des émotions il faut tous les 5000 ans mais ça doit être horrible un robot non tu dois être bien parce que je ne ressens aucune émotion je ne suis pas de peine à pas d'en avoir ouais mais bon c'est bien d'en avoir des émotions des travanois ils pleurent tout le temps non mais tu dois pas de pleurer tout le temps t'as pleuré aussi un autre exemple il y a le père et le grand-père de ma meuf ils sont morts moi pour lui faire plaisir parce que les petits gens t'es gentil j'ai fait semblant être triste mais à part ça et tu l'aimais bien le monsieur rien ne t'atteint ouais du coup c'est depuis des années en plus et ça t'a pas fait de peine c'est bizarre d'être comme ça bah non mais bon moi j'aimerais pas non plus moi c'est les gens méritent les gens que je connais que j'apprécie moi je trouve ça horrible de ne pas avoir de sentiments la vie c'est fait que de sentiments AJB tu connais Dexter la série ? ouais je connais parce que lui c'est ça tu vois Dexter le mec c'est un tueur machin tout ça mais depuis qu'il est tout petit en fait il arrive à tuer des gens parce qu'il ressent rien il n'a pas de sentiments et il fait semblant d'être amoureux il fait semblant d'être triste à un enterrement semblant d'être content quand il regarde un film mais dans sa tête en fait il dit putain mais je crois que je ressens rien il veut faire comme tout le monde mais il ressent rien du tout c'est un peu comme toi Dexter ce qu'il fait Dexter c'est qu'il utilise ses trucs pour assouvir un peu une pulsion intérieure en fait le mec c'est un tueur ça va pas bien heureusement tu n'es pas un tueur il essaie d'avoir du plaisir en tuant non mais en soi toi pour aller plus loin si admettons tu es amoureux des fois si tu tues quelqu'un ça te fera rien non en fait je ne suis pas amoureux je suis juste que quelqu'un est très intelligent alors bon je suis avec il est sympa ta meuf elle est sympa elle est sympa elle est intelligente donc bon si elle te larme tu ne vas pas pleurer non c'est bien je suis comme toi j'entends une toute seconde c'est vrai que dans ce cas là c'est plus facile mais tu peux avoir un peu de peine avec ton coeur oui car l'amour l'amour est en nous c'est beau alors un truc moins beau les boutons il y a des témoignages qui arrivent aussi ah bah tiens on va les prendre on va juste dire bonjour à Tanguy Tanguy t'es à Paris t'as 19 ans t'es là Tanguy ouais bonjour à tous et bah bonjour à toi salut Tanguy et donc Tanguy toi t'es prêt c'est pour donner des conseils pour la peau écoutez bien dans l'équipe vous qui avez des problèmes de peau bon je suis là je sais que tu es là Cédric mais c'est une soirée mais oula tu finis ta chanson Cédric je suis là quand même bon on va filer un coup de main à tous ceux qui ont eu des boutons mais je me souviens de Marie qui avait eu un espèce de bouton vous savez comme une espèce de corne vous savez comme les rhinocéros non c'est sur le menton c'est sur le menton le rhinocéros qui aurait la corne au mauvais endroit un truc ignoble en fait j'avais touché un truc où il n'y avait rien d'ailleurs une bite c'est une bite qui était pas très propre non mais j'avais un truc sur la peau qui me gênait quand je touchais j'ai touché ce machin qui ne se voyait pas et du coup c'est devenu un espèce de machin un peu comme le truc de Romano qu'il a eu tu te rappelles Romano du bouton de la Marie ? ah ouais putain Marie t'avais un deuxième bout de menton ouais c'est ça c'était terrible ah c'était horrible mais bon c'est passé ouais moi j'en ai 4 4 mentons et oui Cédric tu en as 4 ah ouais tu vois c'est difficile de t'égaler c'est difficile de t'égaler je regardais tout à l'heure putain tu es dans une glace ah ouais t'en as 4 1 2 3 4 faut que je fasse vraiment un truc bon aujourd'hui on fait des boutons un change d'esthétique total à chaque jour suffisent à peine comme on dit aujourd'hui ce sera les boutons d'accord ? ok ouais bon allez on s'occupe de tout ça et on va parler film de boules aussi dans un instant et on retrouve 50 et J.M.I. tout de suite c'est dans mon demi tous les soirs des 21h du foulé sur Skyrock Radio Libre et jusqu'à minuit Radio Libre sur Sky Radio Libre avec tout à l'heure ah oui les conseils et même des témoignages pour ceux qui ont des boutons et oui ça arrive et c'est pas beau à voir ça c'est pas beau à voir tu sors d'une semaine de crise ouais vite fait enfin tu sors tu sors d'une semaine de crise il y a quand même quelques restes je sais pas si t'es bien sorti de la semaine on parle pas trop au Samy s'il te plaît maman t'en gueule je te t'embrasse je t'embrasse je t'embrasse j'ai pas des grosses ouais mais ta peau t'as quand même 2-3 je t'embrasse qu'est-ce que t'as eu cette semaine ? je sais pas je crois que c'est une crise c'est à cause de la bouffe je crois que je vais vous dire la vérité moi ce qui s'est passé c'est que ce l'autre jour dans le parking je lui ai fait une faciale j'y fais dans la bouffe mais t'es malade parce que t'as inventé une vie je crois qu'il fait une allergie à mon sperme je vais te baiser c'est aussi pour ça qu'il a des gros yeux il a fait de la conjonctivite ah ça gonfle ça tombe bien parce que là on réunit presque deux sujets le stress ça te stresse d'avoir des boutons bah oui ça me stresse c'est dégueulasse tu te réveilles le matin que d'un mois n'a apparaître un nouveau ça c'est un coup de stress bon alors ça arrive à marrer on disait tout à l'heure les boutons oui bien sûr ça arrive des cornes comme une sorcière c'est toujours sur le menton c'est pareil c'est quand je trifouille faut pas toucher c'est pareil quand je me prends des faciales pareil que toi Cédric jamais de faciales évitez peut-être je me dégoûte les boutons le déstressage aussi avec une petite liste des méthodes pour déstresser ce sera pour aider Maxime le stressé de la vie et puis là j'ai sélectionné un mail qui est très très gentil de Kenza alors Kenza qui nous a écrit on va parler d'un film de boule enfin vous allez voir Kenza qui nous écrit bonsoir à toute l'équipe et bien écoute bonsoir à toi Kenza bonsoir à la belle Marie le cul c'est gentil ça ben oui c'est mon petit pseudo en fait le cul c'est joli comme pseudo c'est délicat c'est mon petit nom de famille c'est bien choisi ouais tu m'étonnes bonsoir le chauve Romano c'est bien choisi bonsoir bonsoir Cédric bonsoir Karim bonsoir Samy et pour finir le beau gosse de l'équipe qui c'est ? c'est toi Diffoul et oui c'est ça qu'elle a écrit sur son message merci Kenza elle a oublié Momo d'ailleurs ben écoute on rajoute Momo Kenza même si t'as pas envie moi c'est Kenza voilà la semaine dernière avec mon mec on a regardé un film de cul et moi j'aime pas ces films je les trouve trop vulgaires bah c'est pas super classe quoi ah bah non c'est pas le but je trouvais pas ça super classe ouais non le but c'est de la baisse quoi enfin il y a des belles images dans des beaux châteaux ouais ouais des fois ils ont des costumes ils ont des beaux costumes c'est super si souvent c'est les dialogues bonjour je peux t'enculer ben oui ça y est c'était leur texte il faut pas grand chose à prendre oui ben bonjour Patrick ça va bien oui c'est enculeux voilà c'est les textes de la fille de cul alors j'aime pas ces films ils sont trop vulgaires et ce qui est arrivé c'est que mon mec veut qu'on fasse la même chose que dans les films de cul ah c'est rigolo c'est rigolo après ça dépend ce qu'il y avait dans le film a priori ça te fait moyen rire toi Kenza et le problème c'est que moi je veux pas alors je voudrais qu'on m'aide parce que je lui ai dit et que j'avais pas envie mais que ça le vexe alors si vous pouvez m'aider et bien écoute on va te filer un coup de main merci d'avance surtout Cédric je t'aime t'es plus beau que Romano bisous à tous merci et bien on va t'aider Kenza moi je crois que je pourrais pas apporter mon aide pourquoi tu pourras pas apporter ton aide alors parce que moi déjà qu'à partir du moment on dit Cédric est beau il y a forcément des gros soucis psychologiques ou des gros problèmes de vue alors il y a Med qui nous dit les films de cul rabaissent les filles c'est le message de Med juste en dessous il y a XX gosse Portugal 15 ans dans le puits de Dôme qui nous dit je suis d'accord avec elle je trouve que les filles de cul c'est vraiment très vulgaire moi aussi j'aime pas ça j'ai le même problème avec mon mec il y a Lily du 92 là il y a son mec qui veut exactement faire la même chose que le tien Kenza il en a de la chance et lui aussi il veut reproduire ce qu'il y a dans les films de boules vous avez déjà fait ça de reproduire ce que vous voyez dans un film de boules pendant que vous ayez du sexe moi j'y suis il n'a pas réussi tu n'as pas eu le temps Cédric a réussi à refaire la bande-annonce la bande-annonce juste le titre je te montre la bande-annonce non merci Cédric je te fais des mots non merci Cédric c'est gentil non non bah oui mais tout le monde je pense que tous les mecs ils ont déjà essayé ah non pas moi après les meufs je ne sais pas mais les mecs j'ai déjà Ken devant un film de cul mais jamais ils font la même chose tu vois les pauses ou les trucs tu essaies de faire la même chose plus ou moins tu vois ah ouais plus ou moins ouais moi je n'ai pas besoin de films de cul pour avoir des idées bravo mais quelle classe bon bah dites-moi déjà moi tu veux faire comme dans les films de cul ils n'arrivent pas mais si parce qu'il est le mec il fait la bande-annonce Cédric comment tu peux déboîter pendant des heures bah hein comment tu peux faire pour quoi pendant une heure pour déboîter une heure pour déboîter bah t'as arrêté j'espère que t'as déjà fait la bourre au moins une heure Cédric oui mais pas une heure à enchaîner tu vois ah ouais une heure de pénétration tu déboîtes pendant une heure bah non mais tu varies un peu ah non ouais tu varies parce que c'est chiant c'est pas de me faire passer pour un tout le quart encore je crois que Cédric c'est vendu d'ailleurs il a quelque chose il a quelque chose à vous je n'ai rien à dire quelque chose à vous dire ce soir je suis précoce en fait ah je savais bien qu'il y avait eu un petit problème bah ça on est au courant ah bah là ouais c'est clair non mais t'as du mal c'est pas grave d'où l'idée du court-métrage je vais te montrer Kenza on va voir si Kenza est joignable et puis commencez à réagir si vous êtes déjà arrivé le même truc dites nous si vous regardez les films de boules et ce que vous en pensez dites nous votre avis sur les films de boules les films de boules que vous battez et puis les conséquences dans le couple également Marie tu regardes t'aimes pas trop toi les films de cul ouah pfff non mais j'en ai déjà regardé j'adore ah tu n'aimes pas trop tu adores non non j'adore pas je suis fan mais je regarde non non mais le truc c'est que c'est voilà tu regardes 10 minutes et c'est bon ça suffit quoi t'en as pour le moins Marie elle en fait des films de boules non j'en fais pas ah si t'as déjà je suis comédienne j'ai déjà filmé ah oui oui je suis comédienne française j'étais juste avec mon mec ce serait un festival des connes c'est bien ça m'arrive non mais en plus non mais on s'est juste filmé avec mon mec on n'a pas fait un film en entier ah je vous ai lu des messages là de ceux enfin des messages qui étaient contre les films de boules qui n'aimaient pas ça ou qui trouvaient ça vulgaire alors il y en a qui sont quand même pour regarde je dis que ça te donne des idées aux femmes nous dit nage du 13 bonjour à toi nage ce que tu peux faire tu as déjà des conseils qui arrivent pour Kenza montre des films de cul que tu aimes à ton mec comme ça et il te fera ce qui te plaît c'est vrai que c'est pas con ça ça oriente il va choisir toi même les films sélectionne des films de boules va faire un tour dans un sex shop ça c'est pas con fais un petit tour dans un sex shop Kenza et puis on verra ça bon on va s'occuper de Kenza là dans un instant on vous attend en direct 01 53 40 30 20 et là on va s'occuper de beauté oui on revient à la beauté là sur Sky le sujet préféré la beauté et les boutons et oui les boutons alors c'est vrai que ça peut nuire à la séduction d'avoir des boutons ah bah c'est pas super c'est pas super c'est pas super attirant enfin bon si vous en avez vous êtes comme ça faut vivre avec et puis ça se soigne ne vous gênez pas enfin ça se soigne ça dépend chez qui regarde par exemple Cédric imagine que t'aies attendu la fin de ta crise d'acné pour aller serrer une meuf bah ils sont encore puceaux bah oui il attendra encore bah non on te fout toi t'as de l'acné depuis quel âge toi ? bah depuis plus de la moitié de ta vie t'as eu de l'acné bah t'es malade toi bah si c'est ça bah non le castor il est fou t'as passé plus de la moitié de ta vie mais le castor il est attendu j'ai pas de bouton bah quand t'avais pas de bouton bah là j'ai pas de bouton aujourd'hui bah là t'as déjà t'as une rougeur au niveau du front bah voilà oui ah si tu vois j'ai dû à l'avoir vue bah je la sens pas moi bah ouais bah nous on la voit bien non mais là c'est en train de pousser je pense que là ici là t'as un truc t'as un bouton qui pousse là aussi là c'est celui que tu grattes là actuellement ouais là t'as un truc là je sais rien du tout bah c'est vrai mais ça se voit c'est si t'as un truc vous êtes parane bah non on est pas non non mais on le voit c'est vrai tu fais mal aux yeux ah tu fais mal aux yeux t'es mal ah ça 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 je vais me prendre en photo et je vais regarder voilà regarde toi Cédric ma chat il va bugger le téléphone a fait un il veut plus bon alors là on avait Joe donc Joe tes parents enfin ta mère elle te conseille là qui a fait le traitement là qui va nous expliquer comment ça marche et puis après on fera une petite liste de tous les traitements qu'on peut utiliser pour faire partir les boutons si vous avez 2-3 petits boutons là dites nous vos conseils bon alors Tanguy il est où ? il est à Paris t'es à Paris toi Tanguy t'as 10 d'heures salut salut à toi Tanguy comment ça va ? ça va très bien content de vous avoir au téléphone salut Tanguy salut à toi Tanguy sois le bienvenu alors Tanguy toi tu nous appelles parce que t'as déjà testé ce magnifique traitement Roi Cutane le Roi Cutane voilà en fait regarde bien ton téléphone qui t'entendent bien ouais vous m'entendez bien voilà c'est bien ouais j'ai fait ça en classe de seconde il y a 2 ans j'ai fait ça pendant 6 mois en fait c'est sous forme de petites gélules qu'on prend tous les matins donc c'est des petits cachets en fait que vous prenez c'est ça ? voilà des petits cachets alors ça s'est bien passé la première semaine en revanche à partir de la seconde semaine je commençais à avoir des mangeaisons à chaque fois qu'il y avait une petite émotion genre on m'interviewait on me demandait de répondre tu faisais des interviews toi comme ça tu me dis pas encore pas encore un jour un jour mais non non quand j'étais en classe quand on me demandait on commence à avoir un peu on a un peu chaud mais là c'est vraiment asomptueux c'est à dire que on des sortes de petits malaises en fait des malaises des sortes d'allergies mais assez assez virulentes en fait donc en fait t'as une poussée t'as une rougeur qui pousse et après tu fais comme des petits malaises c'est ça ? voilà c'est sympa cette histoire et puis les symptômes qu'on connait c'est les lèvres hyper herfées les lèvres chips comme Cédric ça fait sécher en fait les lèvres ça fait sécher les oreilles moi j'ai un pote tu l'as fait pourquoi t'as les oreilles mouillées ? non non mais non mais genre tu sais qu'il est gras c'est horrible ça il est huileux oui mais quand même moi j'ai un pote il avait même des boutons derrière les oreilles il avait des gros trucs des gros chetards plein de blancs là sympa comme tout mais vous étiez sacrément une bande de beaux gosses toi tes potes il manquait que toi pour faire un beaux gosses moi j'ai jamais eu tout ça t'aurais de faire partie de ma bande ma gueule avec son pote avec ses oreilles qui s'effritait non mais le traitement il est hardcore c'est un truc de l'offre non mais c'est tu les as montré à la télé parce que même tu regardes les effets secondaires bon il y a vraiment très peu de cas mais il y a des mecs qui tombent en dépression et il y a eu un ou deux suicides à cause de ces médicaments ah ça te fait faire des dépressions ouais bon c'est pas sûr c'est vrai ouais en fait ce qui se passe j'ai regardé un reportage sur les médicaments et quand il lançait un médicament tu l'as regardé sur quelle chaîne Robano ? non je crois pas que c'était TF1 t'as pas regardé TF1 ? bah parce que c'est moins bien donc Robano est obligé d'aller sur d'autres chaînes de télé ah ouais bah je vais faire des tours ouais 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 et en fait ce qui se passe c'est quand il lance un médicament en fait les gens qui le prennent ils envoient tous les effets secondaires qu'ils ont pu avoir quoi et au niveau de la loi ils sont obligés de tous les répertorier et bah là je peux te dire qu'ils ont fait un livre non mais là ouais non mais c'est pour ça il y a eu bon c'est horrible pour les mecs à qui c'est arrivé mais ouais il y a eu quelques cas de suicide quoi bon mais toi au final tu l'as fait combien de temps toi Tanguy tu traites moi un roi cutane je l'ai fait 6 mois c'est-à-dire que 6 mois mais il faut surtout pas le faire durant l'été parce qu'il faut surtout pas aller au soleil c'est très important et même si t'es en plein hiver tu vas voir ta peau elle va complètement tomber dès que tu frottes un peu ta peau mais ta peau elle se casse c'est ça c'est frite c'est ça la peau elle tombe comme le pote avec ses oreilles qui s'est fritté les potes de ces voix-là il a plus d'oreilles mais c'est flippant je te jure il s'amusait Cédric trop drôle trop drôle moi de rigoule par rapport au cas de suicide il avait expliqué c'était pour ça il y avait un mec il avait témoigné sur internet sur un forum il avait expliqué qu'on a fait le traitement tellement les gens se foutaient de sa gueule il avait sa tête il avait plus de meuf il avait plus rien tous ses poids il se foutait de sa gueule le mec il était tellement pas bien dans sa peau que lui il avait aussi pensé à suicider et en fait c'est dû à ça parce qu'en fait le médicament lui-même il n'a pas de donner envie de te suicider c'est n'importe quoi ah si Cédric justement c'est ça le principe bien sûr que si alors il y a débat médical dans l'émission Cédric contre Romano Cédric et Romano ils ne sont pas d'accord je pense que c'est psychologique non mais c'est un des composants qui est dans le médicament je suis psychologique un composant tu es dedans ouais c'est un des composants qui est dans le médicament et en fait c'est comme les antidépresseurs il y a des mecs qui vont prendre des antidépresseurs ça va les foutre au fond du trou alors que c'est con parce que logiquement c'est pas le but non mais tout le monde réagit différemment et justement il y a un des composants du médicament ça a tendance à te rendre dépressif après il y a des c'était parce que moi je voulais faire excusez moi j'ai failli me vomir en garde de celui-là ne me regarde pas s'il te plaît non et en fait ce qui s'est passé c'est que les mecs déjà psychologiquement ils étaient sans doute un peu fragiles et ça n'a pas aidé mais après c'est à cause du médicament c'est ça tu es comme toi tu te fais vanner par tout le monde forcément bien sûr ça joue sur toi et donc ne venez pas ceux qui ont des boutons méfiez-vous ça peut vous arriver à vous aussi un de ces prochains jours parce que moi je voulais le faire je voulais le faire moi tu t'es déjà regardé sur le forum et le mec il expliquait qu'en fait pour la paire d'huile il l'a fait ça n'allait pas du tout dans sa tête tu veux pas le faire Cédric tu fais cobaye et puis on l'explique à tout je fais pas cobaye à vous tous qu'il allait peut-être faire un roi cutane un jour vous avez tellement me charrier pas du tout alors ça vraiment tu te trompes sur nous c'est jamais de la vie je vais me mettre en bas de trip après qui c'est qui te charrierait dans l'équipe Romano te charrierait Cédric il avait plein de boutons qui poussent partout non mais putain tu rigolerais bien ouais dans ta barbe dans ta barbe tu rigolais sans trop le montrer bien sûr ouais ouais non mais bon oui ça fait rire moi j'avais un pote au bahu laisse tomber on rigolait sur lui c'est pas bien non mais bon ça va il ne le prenait pas trop mal mais tu sais pendant 6 mois t'as des ch'tards qui poussent de partout pendant 6 mois ça va durer t'as tout le monde qui se fout de ta gueule et matin t'as même plus envie d'aller au bahu bah si en fait ce qui se passe avec le traitement en roquitaine c'est que justement ils avaient montré en caméra cachée il y avait une journaliste elle y allait avec une fille qui avait 2-3 ch'tards sur la gueule et la femme elle disait ouais vous pouvez lui donner un roquitaine et genre t'avais 4 médecins sur 5 qui disaient oh bah oui si vous voulez alors que la boeuf elle en a pas besoin il y a eu plein de cas à cause de ça il y a eu plein de merde à cause de ça c'est vrai que maintenant j'ai plus aucun bouton et visiblement je n'aurai plus aucun bouton de ma vie donc ça a super bien marché un bip bip pour ton roi cutane ils font des tests avant ça influe pas sur les courses bah sur les courses il y a des effets secondaires ça fait dormir ça fait non c'est pas ça je sais pas il y en a une liste laisse tomber le truc ils avaient montré la notice tu sais Tanguy toi mais pas plus que ça on se fout beaucoup de ta gueule en fait parce que physiquement tu ne ressembles plus à rien tu allais les verser ça donne envie de le faire je pars de partout le problème qu'il y a c'est ce qu'ils font ils ont du courage 6 mois après au moins t'es tranquille après chaque personne réagit différemment aux médicaments pour un peu toi Tanguy c'est sûr que ça sort non mais par exemple sur le truc en cours tu ne vas pas trop légumes toi Tanguy si tu n'as rien fait toi ça peut très bien de faire comme rien voilà en tout cas on a fait de la bonne promo pour ce beau médicament normalement si le médecin il est bon ce qu'ils expliquent à la télé c'est qu'il y a un suivi genre si tu commences à te sentir bas 2 tu vois il faut l'appeler normalement il arrête le truc il ne faut pas aller chez un tocard il ne faut pas faire le truc tout seul il ne faut pas n'importe comment il faut être suivi voilà pour les petits conseils et puis les autres petits conseils les trucs que vous avez utilisés les trucs moire de corps qui peuvent vous faire partir les boutons ou alors atténuer un petit peu normalement le dermato avant de te prescrire ça il te fait au moins 2 ou 3 traitements différents oui tu as dit les prises de sang aussi oui mais en fait avant de te prescrire Roaccutane il te fait faire 2 ou 3 traitements différents c'est vraiment le dernier recours qu'ils te font le dernier recours c'est un peu l'arme ultime contre les chitards en tout cas merci Tanguy du témoignage avec plaisir c'était cool et puis tu quittes pas on va t'envoyer ton jeu au tourvaillot à Tanguy on t'envoie ça à la maison à Paris merci beaucoup salut Tanguy reste là Joe reste là aussi pour les autres conseils on va s'en occuper dans un instant mais on va également s'occuper des stressés puisqu'on est stressés tout à l'heure au téléphone notamment Maxime c'est Stressman et on a eu JB alors JB hallucinant et il ne ressent rien ouais moi j'aimerais pas parce que la vie c'est fait de sentiments bon et mauvais ouais je suis d'accord avec toi non mais c'est bien d'avoir des émotions moi j'aime bien des fois et d'avoir un violon c'est pour jouer regarde ouais non mais il est pourri ton violon il est pourri regarde c'est plus mais il est odieux alors les stressés les méthodes pour déstresser donc pour toi Maxime t'es toujours là Maxime ouais ouais je suis là et JB le contraire t'as entendu JB c'est la lue c'est le contraire de toi ouais ouais j'ai entendu ouais mais c'est bizarre ah oui c'est bizarre il n'a pas d'émotion t'as pas d'émotion toi JB tu pètes il pète tu pètes JB il a pété JB et tu voulais dire quoi Maxime ? bah non je voulais dire que franchement c'est bizarre on dirait un vrai robot il n'a aucune émotion franchement je trouve ça trop chelou c'est bizarre tu préfères être comme tu es tout stressé ou être comme JB sans émotions sans pleurer jamais sans rire sans rire je sais pas parce que moi je suis un gars qui rigole toujours et tout toujours souriant d'ailleurs j'ai été voir sur internet c'est quoi bon c'est pas on va pas appeler c'est une maladie mais JB il y a un problème psychologique tu as tu as JB bah oui non mais non en fait c'est que moi en fait personne ne sait ça je rigole je rigole et tout pour faire plaisir aux autres tu rigoles pas parce que ça te fait rire ouais tu rigoles pas parce que ça te fait rire c'est marrant parce que là j'étais voir sur internet sur des forums il y avait un peu la même histoire que toi c'était une fille qui écrivait parce qu'elle avait perdu sa grand-mère elle avait pas pleuré ça lui avait rien fait quoi comme elle disait elle fait ni chaud ni froid et genre 6 mois après elle a perdu sa deuxième et pareil quoi rien du tout et en fait il y a des mecs qui expliquent et qui disaient qu'en fait c'était un truc psychologique que c'était pas normal c'est pas normal d'avoir des sentiments même si c'est psychologique oui Marie c'est bon on commence à le savoir elle en fait elle s'accepte comme aller elle reste sans émotions moi je monte des émotions pour faire plaisir aux gens que j'aime oui mais d'accord je joue des comédies oui mais au fond de toi c'est pas normal quoi de pas avoir de sentiments c'est ce qu'il y a des mecs qui expliquait en fait avoir des sentiments dans la vie ça te fait avancer même si c'est des tristesses tout ça c'est important d'avoir des sentiments ça te fait avancer dans la vie toi qui pleure régulièrement Romano tu avances beaucoup non mais je sais pas moi ça me ferait chelou de rien ressentir mais de rien de pas rigoler de pas pleurer en tout cas naturellement parce que toi tu le fais mais c'est forcé quoi c'est de la comédie tu es comédien comme Yolande de la bouigne et Marie elle m'a arrêtée comédienne yes alors qu'est-ce qu'on peut faire pour déstresser on fait un petit bilan là pour Maxime bon il y a plein de messages que vous nous laissez vous avez dit homéopathie, yoga bon ok qu'est-ce que vous nous avez conseillé d'autre la branlette la branlette ah tiens il y a Natino du 86 qui dit écoute de la bonne musique à fond ouais c'est vrai que ça peut calmer t'écoutes de la bonne musique à fond ça peut te déstresser moi je mets mon casque chez moi j'écoute à don apprends à gérer ton stress c'est vrai qu'avec le temps peut-être t'as qu'à la 16 ans Maxime toi avec le temps peut-être à force de stresser t'apprendras à gérer ton stress ouais après des fois quand même que c'est des grosses crises moi je gère rien il faut faire des exercices de respiration je suis pareil que lui ça l'ange sur son lit il respire ça marche trop bien merci choupette le sport le sport oui on a dit le sport le sport sport extrême tout ça là la balle anti-stress ça déstresse à fond Juju qui a acheté sa petite balle anti-stress c'est plutôt quand t'es énervé la balle anti-stress non ? moi je la foutrais dans la gueule de quelqu'un des fois tellement je suis à bout oui donc c'est pas bon ça Kim du 95 qui dit pour bien être stressé moi je mange beaucoup et je pense à des trucs bien ah ouais c'est vrai tu mobilises ton cerveau vers quelque chose d'agréable et de bon c'est bien de boire un coup mon petit Maxime par exemple la Marie et Paquin d'ailleurs oui bah après t'es bourré donc t'es plus voilà faut pas pousser ça t'oublies tout Romano avait dit également il faut faire caca ouais quoi ça me déclenche plutôt le stress le caca et du vomi caca et vomir après ça va mieux quand tu vas faire caca la branlette on a dit aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc dont on a parlé depuis tout à l'heure la tisane ah oui t'es à la tisane dedans la tisane non la tisane la tisane la tisane bon voilà voilà on a à peu près fait le tour je sais pas on a dû faire le tour et après bon carrément aller voir un psy mais bon t'es allé voir un psy c'est vrai qu'il y a des fois ouais tu peux lui demander pourquoi pas ça peut t'aider un mec qui peut te filer des combines justement pour te calmer et tout quoi et la boule déstressante il y en a plein qui disent que c'est bien Martin du 83 qui nous laisse un message qui dit moi je suis hyper stressé pour me détendre j'ai une boule déstressante ça marche trop il la lamine la boule limite toi tu la crèves quoi tu la crèves avec tes mains là casser des verres dans ta baignoire ou sauter à pieds joints sur ton ordinateur te déstressera c'est la méthode d'un petit chauve teigneux et radin message de Rewan du 91 non mais elle a rien à voir bah si mais non parce que là j'étais en crise de nerfs rien à voir avec le stress donc ça m'a pas calmé ça m'a mis à bout de nerfs donc là c'est ouais j'avais cassé des verres dans ma baignoire et j'avais piétiné un PC ça t'avait détendu ? le total bah sur le coup pas vraiment d'accord bon donc on non non mais c'était moi j'ai rien de bousiller il a pété son câble j'étais en crise c'est vrai que sur ce ouais à ce moment là tu réfléchis pas quoi quand t'es énervé tu fonces quoi je peux dire j'avais pété un câble non mais pour penser à aller prendre les verres aller jusqu'à la salle de bain il faut quand même réfléchir on lui fait tout ça en hurlant bien sûr il était là chez lui il est là le dogme qui saute partout qui se dirige vers la cuisine qui prend les verres qu'il n'a pas acheté et qui dit beillant également non mais c'était pas tout le même jour il y a eu un jour j'ai pété les verres et un autre jour j'ai pété l'ordi d'accord bon et sinon bon courage ceux qui stressent pour les exams et pour les réussir il vaut mieux pas stresser en général non sinon moi aussi j'avais pété un truc dans ma voiture avec le stress quoi tu passes pas d'exam toi cette année Maxime bah non non je suis en seconde donc non ah ouais toi tu es en seconde t'es tranquille et t'as stressé pour le brevet l'année dernière non non mais en fait c'est que depuis cette année que je stresse et t'as eu quelque chose dans ta vie qui a changé non quelque chose de euh non non tu as parlé de ton non tu sais pas oh tu l'as bien pour la radio là c'était quand j'étais petit mais sinon non sinon non bah écoute ah bah tiens il y a Diego lui fait du roller ça détend j'en fais tous les jours après les cours bah voilà pour les cours en fait c'est du sport quoi non il y a un sport ouais stressé de naissance moi bah je vis avec bah oui t'es bien obligé merci Jeff du coup de fil du coup de fil du message avec le temps tu vas de mieux en mieux gérer quoi il faut des séances de relaxation de préparation mentale ok Clem du 59 merci Clémence après il y a tous les stress à la con qu'on contrôle pas j'ai peur des animaux je stresse quand je prends l'avion pour Frenois du 02 voilà bon bah merci pour les messages en tout cas merci JB du coup de fil ah une question d'Anala d'ailleurs Anala qui à chaque fois est très agréable avec Cédric il a envoyé sa photo il faudrait demander à Cédric 1 comment il fait pour ne pas stresser avec la gueule qu'il a Anala qui nous envoie un message sympa sur Cédric ce soir merci c'est la blague ouais JB en fait c'est pour savoir est-ce que je passe une dédicace vite tu peux faire une dédicace tu vois tu as envie de faire plaisir à quelqu'un là JB voilà c'est bien tu ressens un truc on est un peu on est un peu brouillé là c'est tout bon alors tu vois ça t'embête un peu d'être brouillé avec ton pote donc t'as des sentiments quand même non c'est pas ça c'est que c'est un pote que j'aime bien tu vois tu l'aimes bien non c'est pas que j'aime bien mais c'est si tu l'as dit tu l'aimes bien oui bon c'est vrai que j'aime bien le problème c'est pas vraiment ça c'est que je l'apprécie pour ses qualités et pas parce que je l'adore comme un fou de toute façon on aime tout le monde les gens pour des qualités regarde moi Romano je l'apprécie parce qu'il est chaud tu t'attends peut-être à un truc quoi merci Diffoul ah tu vois vraiment alors là je suis m'est touché quoi et ben voilà donc c'est une qualité non mais je pourrais changer pour n'importe qui ça me gêne pas quoi je suis pas tafine personne c'est bizarre ça t'as des bizarre vas-y vas-y alors une à Julien oui une à Antoine la mamie ah tu vois t'as rigolé c'est pas rien ouais je peux avoir un maillot de l'homme pour ma meuf s'il te plaît ah bah attends il faut choisir mon pote soit le maillot soit le jeu moi je te conseille le maillot personnellement c'est bizarre ça va me rendre c'est pas le maillot de l'OEM bon bah tu guides pas le JB n'inquiète ah bah tu vois t'es gentil JB avec ta meuf bah oui ouais tu lui fais un cadeau en plus t'as bien l'OM c'est obligé oh l'OM ça procure des émotions et c'est moi je suis là ah ouais ça c'est vrai bon bah voilà on y arrive quand même bon merci JB raccroche pas puis Maxime on t'envoie ton jeu au maillot il coule et petite dédicace peut-être je peux passer une petite dédicace c'est ça vas-y vas-y alors grosse grosse dédicace à Ayou parce que je l'adore grave dédicace à ma petite soeur Lisa je l'aime fort dédicace à Nico mon frère que j'adore aussi dédicace à Henrik et à Maglis aussi et bah tu salues tout le monde et puis bon déstressage alors Maxime ouais merci salut à toi tous les soirs et dans un instant on a Wawa qui veut vous passer un message les filles restez bien là pour Wawa vous allez adorer on va être avis je pense pourquoi tu dis ça comme ça Marie je le sens bien donc il arrive c'est Wawa et puis tiens on aura Kenza je vous en parlais tout à l'heure Kenza et les films de boules magie pour reproduire les films de boules pendant le sexe ouais pareil elle veut refaire pareil magie c'est bon ça bon bah les témoignages arrivent aussi et puis un petit bilan pour les boutons de Joe et puis du son aussi section d'assaut vous en avez promis là c'est parti nouveau section d'assaut sur Sky tous les soirs les 21h 10 fous les sur Skyrock Skyrock c'est Radio Libre et Radio Libre jusqu'à minuit sur Sky ce dimanche soir c'est la spéciale qui continue on a un petit bilan à faire pour les boutons de Joe qu'est-ce qu'on a à faire aussi ah si on aura avec nous ça y est on aura Kenza je vous ai lu son mail tout à l'heure les films de cul à reproduire quand on fait l'amour magie magie donc Kenza on l'aura dans un instant juste avant alors je ne vais pas vous faire attendre depuis longtemps les filles il arrive il est là pour vous c'est Wawa qu'on va retrouver avec nous alors Wawa on va aller direct droite au but comme on dit à l'OM et bien nous tu annonces la couleur tout de suite dis-nous pourquoi tu nous appelles Wawa ouais parce que t'as je pense que toutes les meufs c'est des matérialistes ou des michetonneuses alors ça attention on va faire le procès des meufs ce soir alors toutes les meufs c'est des matérialistes et des michetonneuses Marie pourquoi tu es toute rouge ah non c'est la vérité ça la blesse ça la blesse ah non je te sens juste ridicule excuse-moi je te trouve ridicule de sortir un truc comme ça toutes les meufs sont comme ça c'est ridiculement pour un verre d'eau 90% des meufs c'est des matérialistes il a changé il a dit 90% ah tu changes bah écoute on va peut-être y arriver c'est pratiquement toutes les meufs bah c'est pas toutes les meufs bah c'est pratiquement je dirais pas 90% moi tu dirais plus 99 peut-être allez pourquoi tu dis ça Wawa pourquoi tu dis que tout c'est des matérialistes moi je pense qu'il s'est fait pigeonner bah oui tu t'es juste fait pigeonner ils vont peut-être dire bonjour ah t'as l'impression quand t'es dans une grosse voiture une grosse caisse par exemple les filles elles sont plus intéressées que par le même mec qui est dans une petite caisse bah ouais bah c'est la vérité maintenant prends un test prends une location vas-y en Paris et tu vas voir par toi-même bah c'est ta vérité c'est un style de meuf ça ouais en le temps ils sont pareils non mais il y a un truc qui est pas faux dans ce que tu dis c'est que moi j'ai connu ce problème quand j'ai eu une voiture parce que j'ai eu une voiture à 18 ans et un jour tellement que je conduisais bien ils m'ont donné la dernière t'es un pilote mais ça change ça change les trucs avec les meufs ça change tout ça change pas un truc ça change tous les trucs je dis pas que c'est toutes les meufs qui sont comme ça mais bon et je pense que d'ailleurs c'est pareil avec les gars avec les quoi ? avec les mecs ? bah non c'est nous qu'on les ramène les choses c'est dire on est plus pareils nous on pense que c'est pareil mais eux ils font rien de leur journée et c'est eux qui viennent derrière nous tu comprends enfin non mais on rêve j'hallucine monsieur Nana c'est Wawa ça je m'en souviens tu vois c'est comme des fages il a jamais une brosse à rattraper une autre tu comprends ? Starfuckuse ça j'ai compris j'ai pas compris ce que t'as dit avant alors qu'est-ce que t'en penses Marie ? je trouve ça ridicule tu es ridicule papa t'es pas tombé sur les bonnes meufs qu'est-ce que tu veux que je te dise ? mon pauvre mon pauvre Nana va pas en même temps si tu pars dans ce principe forcément tu vas attirer que des nanas qui vont t'attirer non mais Wawa t'as eu un problème avec une meuf c'est sûr il a eu une petite à carotté qu'est-ce qui s'est passé ? moi je suis plus malin que ça c'est moi qui les carottes les meufs mais vu les expériences de mes copains de mes amis tout ça et ben voilà quoi c'est-à-dire qu'est-ce qui est arrivé à tes potes ? t'as un pote qui avait de l'argent et puis un jour il en a plus et ça bâfle à l'arguer ? ah du jour au lendemain il y a des potes ils ont de l'argent du jour au lendemain ils n'ont plus les meufs ils ne suivent plus ou du jour au lendemain ils vont au placard les meufs ils ne suivent plus et voilà ah ouais mais bon c'est que quelque part ils n'étaient pas amoureuses oui c'est certainement ça on en revient toujours à la même chose l'amour 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 c'est sûr parce que violon l'amour violon violon l'amour 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 eh oui alors c'est partagé là sur sms il y a fan of final fantasy qui nous dit oh là là misogyne il y a non pas du tout non absolument pas il y a Béto qui ne foutent rien de leur journée qui sont attirés par des mecs qui ont de la thune alors il y a des filles qui sont très très énervées waoua regarde un message mais qu'ils ferment sa gueule au lieu de dire des généralités putain parce que c'est un bon numéro parce que c'est un bon numéro je vais leur faire changer d'avis laissez vos numéros les filles je peux te dire tu ne t'attires aucune nana il y a Béto qui pensent comme moi tu comprends pas il y a des gars qui sont d'accord avec toi tiens par exemple Béto94 il a raison le mec il réagit comme ça parce qu'il s'est fait jeter il y en a plein qui disent ça aussi enfin il y a des mecs aussi qui ne sont pas d'accord avec toi qui par exemple Ludo de Marseille qui dit un bouffon et c'est un mec ça c'est les mecs qui ne connaissent rien qui habitent à la campagne dans le sens on dit ça c'est le gros pour le verre de la campagne c'est le gros mais toi waoua descends sur terre non il était dans le 13 à Marseille qu'est-ce que campagne qu'est-ce que campagne tu vas voir que des meufs en bois qui bloquent sur ta voiture aussi c'est que c'est toi qui les choisis comme ça toutes les meufs avec lesquelles je suis sorti les meufs elles voyaient des mecs qui avaient une grosse voiture elles se sentaient plutôt mal à l'aise c'est la fiche ça dépend c'est le mec tu vas voir les mêmes genres de meufs qu'est-ce que t'en penses c'est normal si t'as des petites de 2 ans faut arrêter les petites c'est normal ça aussi alors c'est le ricain c'est vrai qu'une meuf quand t'as une belle voiture la meuf t'as plus de facilité c'est vrai je ne veux pas mentir oui mais une meuf qui kiffe les voitures mais il y a un paquet de meufs qui s'en battent les couilles on ne te dit pas toi Cédric même en Mercedes il n'y arrive pas non non c'est pas qui kiffe les voitures c'est qui kiffe les mecs qui sont à l'aise une meuf c'est à la chanterie le même mec qui a de l'argent mais le même mec qui a pas d'argent c'est ce genre de meufs aussi Romano tu es une mishtonneuse non mais je ne sais pas il faut être débile Romano il est mishtonneuse fais attention Wawa si tu le croises un jour vraiment c'est exactement les mêmes meufs le mec qui me caractère une qui a de la thune une qui en a pas autant prendre ses cas de la thune si c'est exactement les mêmes l'argent ne fait pas le bonheur non mais enfin bon si tu dois tout le temps payer pour l'autre bon samaritain là moi j'ai eu tout style de mec j'ai eu des mecs qui galéraient à mort niveau thune bon moi je suis un petit peu plus jeune à ce niveau là mais je les payais non mais moi j'ai toujours payé machin au bout d'un moment c'est pas possible quoi c'est pas vivable tu peux pas l'argent c'est le bonheur pour la marie non l'argent ne fait pas le bonheur non j'ai jamais dit que l'argent faisait le bonheur j'ai simplement dit que quand t'as des différences comme ça niveau thune tu peux pas tout faire avec la personne que t'aimes c'est chiant quoi ah mais bon mais nous c'est toujours nous qu'on a chiant aussi nous c'est tout le temps non mais ça c'est complètement faux ah ouais mais faut pas être à pigeon non plus Wawa alors il y a le message de meuf du 18 Wawa il paye il paye tout ça pour baiser c'est une carte bleu ambulante il y a une meuf du Paris 18 là 19 ans qui dit toutes les filles ne sont pas micheteux matérialistes n'importe quoi faut pas prendre un cas pour une généralité bien dit ah pas toutes les filles bravo meuf du 18 vous avez vu comment laissez parler Cédric je crois qu'il va mal vous parler les femmes parce que moi ça me scandalise ce genre de propos bon bien sûr soyons réalistes devant deux filles si elle tombe sur un mec c'est genre un beau gosse d'accord ce beau gosse elle a pas d'argent pas toi pas toi non plus alors elle tombe sur un beau gosse admettons on dit foule ce mec là il a pas d'argent d'accord ah non mais c'est pas du tout parce qu'il est blindé elle tombe sur le même beau gosse qui a de l'argent bah elle prendra le beau gosse qui a de l'argent il n'y a pas fallu il n'y a jamais de mecs qui sont pareils non mais voilà c'est vrai des débilités tu peux l'apporter quoi non mais c'est juste pour te donner une image si elle t'existe pas un mec a de l'argent un mec a de l'argent c'est normal c'est logique tu vois c'est logique alors on nous dit que tes matchs c'est un beau gosse qui a pas d'argent tu comprends il se dit c'est un beau gosse qui a pas d'argent parce qu'on a pas entendu le début elle préfère apprendre un moche qui a de l'argent qu'un beau gosse qui a pas d'argent ça c'est un beau gosse ça rend beau mon pote je pense qu'il y a une grosse bite tu vois chacun c'est critère tu sais que je suis pas un casting quand je rencontre un mec tu veux pas avoir ta braguette je vais vérifier vous aimez bien aussi monsieur Emmerick moi je veux bien les grosses bites c'est Cédric Marie c'est pas Emmerick dans ma bouche merci bon vous pouvez réagir les filles ne se privent pas pour réagir depuis tout à l'heure n'importe quoi nous dit Marine vous pouvez récupérer le numéro de Wawa je pense que vous êtes ravis les filles c'est lui qui appelle parce qu'il aime bien payer oui bon bah tu quittes pas Wawa et puis si on a des réactions pour toi on les prendra une décide et petite dédicace vas-y profite donc les filles allez-y je vais dédicacer Sosso Doxer je vais dédicacer Eman Farahua Fleury Kissima Amin Amin Aoni et voilà Anissa aussi qui met que dans sa voiture un oisil sec elle est une grosse voiture à Anissa tous les mecs qui sont au placard Wawa te freine et voilà est-ce qu'elle a une grosse voiture à Anissa ça peut être intéressant non elle a un petit chungo c'est une petite cocharde un petit chungo bah on fait une grosse bise à Anissa salut Wawa raccroche pas puis on t'envoie ton jeu ou ton maillot à la maison là c'est parti direction San Nid Wawa ouais ouais salut Wawa salut à toi ciao salut bon allez là je suis content parce qu'on a Kenza qu'on a en ligne je vous parlais du mail de Kenza j'ai même lu le mail de Kenza et bien on va la retrouver avec nous alors Kenza t'as 18 ans et c'est ça hein ouais et bien bienvenue à toi merci de nous avoir envoyé un mail Kenza c'est gentil ça me fait toujours plaisir de recevoir du courrier électronique et ouais Cédric je t'aime on a bien vu ah merci t'as vu j'ai bien lu ton message tu as même dit Cédric je t'aime tu es le plus tu es plus beau que Romano pardon ah merci de ton soutien et merci de d'enfin voir la réalité en face t'inquiète ah ouais putain c'est vrai je crois qu'il arriverait par là tu sais ce qu'elle a fait elle a regardé les deux photos puis elle a vu que j'étais plus beau que toi Romano ouais ouais bah écoute c'est pas dégoûté ma gueule ah non moi je suis pas dégoûté ça va bah on dirait après que j'ai pas ta gueule ça ira alors c'est pour toi Kenza qu'on est là ce soir c'est pour les histoires de films de boules donc ton mec avec ton mec tu regardes des films de cul c'est lui qui t'a incité à regarder parce que toi tu trouves ça un peu vulgaire t'as dit ouais bon il y en a qui adore ça regardez Roboto qui nous dit moi j'adore ça les films de cul j'en regarde au moins 5 fois par jour il y en a qui sont accros aux films de boules absolument ouais il y en a qui sont accros sur le net ah ouais il y en a qui sont à fond là-dessus tu savais les trucs avec plein d'extraits ouais plein d'extraits là voilà parce que ça c'est pas cher c'est gratuit bah oui genre YouPorn et tout ça ah mais ça dure pas longtemps qu'est-ce que tu dis ah ça Cédric bah c'est des extraits bah c'est nickel pour toi alors t'as des minutes aussi de 10 minutes ah oui oui non mais gratuit que tu trouves c'est quoi c'est YouTease ou je sais pas quoi non mais YouPorn t'as des trucs qui font une demi-heure trois quarts d'heure ouais mais YouPorn c'est des trucs genre c'est pas des films de cul c'est des trucs genre amateurs et tout quoi non il y a de tout je vois qu'il y a des experts dans l'émission c'est comme YouTube ah je vois ça non mais j'y ai déjà été oui j'en vois certains qui vont faire des petits tours pour se détendre un peu ah oui non mais bon je suis en train de m'assurer bah tiens voilà un spécialiste absolument ouais oui Patrick vous avez envie de m'assurer un petit peu non on a pas de film là absolument c'est excellent le pordeaux oui mais c'est super Patrick bon et puis il y a ceux qui sont un peu comme toi qui aiment pas ça regardez Téhaya j'ai lu quelques messages tout à l'heure Téhaya même qui nous dit je trouve ça dégueulasse les films de boules bah regarde les pas dans ce cas là bon c'est partagé Ismaël qui nous fait vivre les films de cul moi je me rends bon ok bon alors oui c'est vrai que ça sert à ça au final oui un film de boules ah bah ouais ouais c'est fait pour c'est sûr alors et toi ton mec il voudrait que vous regardiez un film de boules et que vous reproduisiez ce que vous voyez sur l'écran en fait ouais c'est ça et qu'est-ce qu'il regarde comme film de ton mec bah parle bien dans ton téléphone quand on t'entende bien sinon on est là on est en train de te perdre c'est bon là voilà oui oui c'est ça en fait il faut parler dans le téléphone c'est pas mal ça c'est le principe absolument parle dans le trou oui c'est ça Patrick parle dans le trou dans le absolument ouais dans le absolument ouais et bah voilà on l'a excité Patrick absolument c'est bon ça il faut qu'il t'encule mais non Patrick absolument ouais c'est dégueulasse mais non mais on va réallumer dans le cul Patrick t'es une salope de première dégueulasse dans le cul mais non Patrick on va pas faire ça comment t'es une salope de première c'est quoi ça absolument ouais t'es une bonne salope mais dis donc Patrick une salope de première c'est la classe Patrick s'est parlé aux femmes lui tu vois il se fait les films de cul mais dans sa tête quoi oui lui il se fait les films de cul il se fait les films de cul tout seul bon et tu voulais qu'on fasse qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse pour toi Kenza Tu l'as dit à ton mec A priori pour lui C'est un petit peu vexé Ouais J'ai pas envie de le vexer Parce que Avec les filles Avec qui il est sorti Il a fait ça en fait T'es pas obligé de refaire Tout ce qu'on fait C'est ce qu'il t'a dit T'es pas obligé D'accepter tout ce qu'il te propose Oui et puis de refaire Tout ce qu'ont fait Les ex de ton mec Regarde Romano Ta turbine Elle a pas une tête de tortue Zizine Oui ta meuf là Zizine Celle qui a le chien barquette Non ma mate Ma mate Non mais mais Mémette Il me fait chier Foutu de retenir un nom M-E-M-E-T-T Ma mate C'est Mémette 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 ou ma pépinette Bon alors La mère de Mémette Mémette Elle n'a pas une tête de tortue Non Bon elle vit pas dans un cercueil Comme ta gothique Non plus Donc on est pas obligé Tu peux lui dire ça Je suis pas Ouais tu es pas obligé De faire la même chose Ah non ça c'est clair Tu lui dis Je suis pas le résumé De toutes tes ex moi Mais genre qu'est-ce qu'il veut Que tu Qu'est-ce qu'il veut faire De spécial Absolument Vas-y Moi j'ai une proposition Il faut qu'il t'encule Oui Mais à part ça Qu'est-ce qu'il regarde Qu'est-ce qu'il faut regarder Comme film Vous avez vu quoi dans les films Bah quand le garçon Bah il veut Spermer sur la fille Et tout De quoi ? Quand le garçon Sperme sur la fille Ah il veut te spermer dessus Ah il veut te jeter dessus Oh bah c'est sérieux Oh bah non Vas-y 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 Bah tu Faut lui dire que De toute façon Il y a des trucs qu'on aime Et des trucs qu'on aime pas Dans le couple Ah bah ça c'est sûr Bah oui Mais genre il veut te jicler où Sur le corps ? Bah partout Enfin voilà Il veut t'asperger Ah il veut te doucher Faire le tuyau d'arrosage Comme ça Bah si t'aimes pas Tu lui dis t'aimes pas Bah ouais Après ça t'empêche pas De regarder les films de cul Bah aussi t'es pas obligé C'est moi Ouais puis Non mais toi Ça par exemple Tu te sentirais de le faire Ou pas te faire jicler dessus Non Bah tu dis non Ah bah tu fais pas alors Bah oui C'est pas parce que ses ex Soit disant elles l'ont fait C'est peut-être du mytho aussi Peut-être lui il dit ça Pour te faire un peu Tu vois chantage quoi Ouais parce que t'étais pas là non plus Bah oui c'est du mytho aussi Oui t'étais pas là T'as pas vu tout ça C'est dans sa tête Ça c'est pas faux C'est dans sa tête Ouais oui c'est possible Bah dites nous Si vous avez déjà fait ça Allez-y 41SkySkyRoc.fm Et puis donc 0153403020 On vous attend pour On vous attend pour Kenza Qu'est-ce que tu veux Qu'on fasse d'autre pour toi Kenza ? Enfin pour savoir S'il y en a aussi Qu'ils ont Qu'ils ont utilisé en fait Oui bah écoute Voilà donc des témoignages Ouais ils étaient dans la même situation Témoignages et réactions Bah écoute on va y aller là On va les prendre Bah pas de problème Mais d'abord Alors on va On va revenir J'avais promis qu'on fera un petit bilan Ah sur la Oui Alors on s'occupait des boutons là Ah on était en plein dedans On était Oui A fond dedans A fond dedans Et on s'occupait de Joe Alors des conseils pour Donc toi Bon on a fait déjà Tous les renseignements On a donné tous les renseignements Sur Roi Cutane Le traitement Le traitement hardcore oui Qui fait tomber la peau Ah on a vu plusieurs témoignages Notamment le pote de Cédric Qui a la peau Qui a des oreilles qui tombent Oui les oreilles qui s'effritent Donc t'as intérêt de te faire suivre Si tu fais Roi Cutane Bon sinon Alors qu'est-ce que vous nous proposez Alors vous pouvez mettre Du jus de citron Sur les boutons L'acide contenu dans le citron On va les faire disparaître Message de Kef Moon Si vous en avez quelques-uns Kef Moon 17 ans Qui a testé ça Après ça va pas te faire des cratères Dans la peau C'est un peu le remède de grand-mère Bizarre ça Bah pourquoi pas Moi aussi ça va être à la gueule Toute pleine de cratères Oui mais tu n'as plus de boutons Oui parce que Cédric Il a des cratères lui Un peu sur le visage Oui mais il a toujours des boutons Oui bah lui il a les deux Lui il a pas de bol lui Bah oui pas de chance Alors pour l'acné Il faut manger du curcuma Le curcuma c'est une épice Tous les jours Dans les plats Ou dans un verre d'eau par exemple Ça désinfecte de l'intérieur C'est pas bon au début Mais bon il paraît que ça marche Message de Oli du 07 Sinon pour les boutons On nous conseille de mettre Du dentifrice Ça sèche aussi ouais Du dentifrice sur les boutons Avant de se coucher C'est pas très sexe Mais bon vous le faites Avant de vous coucher Comme ça à l'imite ça se voit pas Ça marche ça sèche les boutons C'est comme une crème C'est vrai qu'on l'avait déjà dit Une crème pas chère Ouais pas chère Et oui Bon sinon qu'est-ce qu'il y avait d'autre Que vous nous conseillez là Bon après ouais Tous les trucs genre Normaderme on me dit On me dit Ouais bah ça c'est comme Aux précieuses et tout ça Normaderme ou précieuses Bah si t'en as plein la gueule Ça fera rien Biactol aussi Ça sert à rien Bah si ça sert A prévenir Comme vous disiez tout à l'heure Si t'en as des petits ça va Mais si t'as des plaques entières Sur le visage Ah bah non non c'est clair Moi je suis allé voir un dermato C'était un vrai con le mec Il m'a dit que j'avais des boutons Parce que je ne l'avais pas assez Comme quoi j'étais sale J'ai failli lui en mettre une Karim qui nous laisse un message Bah monsieur vous êtes dégueulasse Vous êtes un porc Voilà tout simplement Bah lavez-vous Voilà Et puis voilà ce que j'avais à vous dire Barreille-vous de vos cabinets Esprit de cradeau T'imagines tu vas chez le Tu vas chez le dermato Là tu te pourris la gueule Ah ouais Eh c'est sympa comme tout ça Et le mec en prime Il te dit t'es un porc Vous êtes un porc Vous êtes sale monsieur Vous êtes sale monsieur Vous êtes senti mauvais oui Bon voilà Donc quelques petits renseignements Qu'on pouvait vous donner Et après on nous parle de Vitalfan Sur ordonnance Éryl fluide Bon après il y a plein De noms de médicaments Bah si c'est sur ordonnance Il faut passer par un médecin Pour l'avoir quoi Voilà Qu'est-ce que vous donnez encore Comme Eh bien Eh pas sur H Non non Ça c'est pour le cul ça Ça c'est pour l'anus Marie Ah mais tu es trempé Non mais tu sais qu'a priori Préparation H Ça marche bien pour ceux Qui ont des grosses cernes Sous les yeux Ah bah voilà Marie tu vois Ouais non mais ouais Mais tu sais que c'est vachement Moi j'ai une copine C'est pas rassurage C'est le truc pour les émeroïdes au cul Ouais Bah en fait ça fait dégonfler C'est pas les cernes Avec la puce qui fait Aïe 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 Avec le tabouret qui danse Ouais c'est ça ouais C'est ça exactement Mais c'est vrai C'est pas pour les cernes creusées C'est quand t'as les yeux gonflés en fait Ouais Quand t'as des valises sous les yeux Comme on dit Ouais Ouais bon là on est sorti DIA DIA C'est la marque D C'est la marque D Pas cher C'est un tube rouge Et ils te lavent bien les dents T'es content ? Ouais franchement ça va T'es content ? C'est spécial dents en plastique ? Non non c'est un truc Le peu de fois où tu le fais ? Non je le fais Ah non non Je le fais tous les jours Ah ouais depuis ça t'a coûté une fortune ? Depuis que ça m'a coûté Tout mon patrimoine Ah bah remplacer 13 dents Ça coûte cher oui Ah bah 750 euros la dent tu comptes Peu bien cher 750 euros la dent Plus toutes tes interventions En plus quoi Eh bah C'était des gros travaux Je comprends que tu utilises ton dentifrice DIA Romain Je ne lâche pas Bon merci Joe Et puis raccroche pas Joe On va t'envoyer ton maillot à la maison Salut Joe Ciao Et bah bonne soirée à toi aussi A plus Bye Bon et dans Oh mais tu es américain ce soir Un petit peu oui Et dans un instant Alors on revient à Kenza Et à ses films de boules Alors Kenza Beaucoup beaucoup d'appels pour Kenza Alors on a qui au téléphone avec nous ? Il y a Christopher qui veut témoigner Salut à toi Christopher Bonjour Bonjour Salut Christopher Et je dirais même plus Bonjour Bonjour Quentin Toi je crois que tu appelles aussi Pour témoigner pour Kenza Quentin Quentin de Paris Ouais c'est ça Exactement Salut Quentin Ah toi aussi t'as déjà regardé Les films de boules Et tu voulais que ta meuf Fasse exactement la même chose Que sur le film J'ai déjà fait la même technique Que son mec Ah que le mec quoi Ah alors Genre je l'ai déjà fait Avec mes ex et tout Je voudrais que tu le fasses toi aussi Alors tu vas peut-être Essayer d'en parler avec Kenza Donc Quentin On va te retrouver avec nous Tu regardes beaucoup de films de boules Toi Quentin ? Non plus maintenant Non franchement non Non mais ça dépend C'est vrai qu'il y a des périodes T'as des périodes Tu regardes C'est quoi tes films préférés Toi Quentin Ton style de film de boules préféré Euh Je sais pas Non mais dans les classiques Avec Sarah Morgan Ah ouais Donc tu t'as mis les films Avec des stars Moi je préfère avec des anonymes C'est plus drôle Ouais quoi C'est plus drôle Des fois c'est plus moche C'est plus naturel Non mais c'est plus rigolo Ah ouais Mais bon si t'as envie de te branler Ah non mais c'est pas forcément C'est pas pour se branler forcément C'est juste pour rigoler des fois Ah non bah Quitte à regarder un film de cul Autant se branler devant quoi Ah et Romano Alors c'est quoi tes films de boules Moi non moi c'est Ton style Ah non j'ai pas de style moi Bon après Si t'as bien des films Non 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 Y'a rien de spécial C'est basique quoi Non mais y'a bien des trucs Que tu préfères Non non y'a rien Je sais pas si vous avez remarqué Mais y'a des catégories Dans les films de boules Non mais y'a J'ai pas de catégories Tu te diriges vers quelle catégorie ? Non j'ai pas de catégorie Salace Toutes les catégories Mais trop Bouls catégories Non non Ouais ouais Ou sinon Ouais amateur quoi Ah bah bon Comme on dit Y'a du lard et du cochon quoi Et surtout du cochon Ah non non Ah et des lards aussi Et des lards Et toi Christopher T'as des films de boules Que tu préfères par rapport à d'autres toi ? Ah non moi Pour moi c'est tout pareil Tout pareil ? Ah c'est marrant Parce qu'il faut des catégories Avec des styles de films Ouais t'es pas plus branché Sur des catégories Qui pourraient commencer par un A Par exemple Anal Pourquoi anal ? Ça pourrait être amour Romano Ouais enfin amour Dans un film de cul Merci Des films d'amour de cul Mais si Ouais bah amour Bon alors on va vous retrouver tous les deux Non il se trouve le deux pelles Avant qu'il l'oncule Voilà c'est ça C'est quand même l'amour ça Bah oui Il faut qu'il vous plaît Oui Patrick du calme Merci Tu t'as qu'il t'a qu'il Tous les soirs Vingt-et-une heure Diffouler sur Skyrock Skyrock C'est Radio Libre Bon et on revient tout de suite Avec des témoignages sur les misos aussi Et puis Rihanna J'avais promis Rihanna SNM sur Sky Tous les soirs Diffouler sur Skyrock Radio Libre Radio Libre Et Radio Libre tous les soirs Diffouler sur Sky Le dimanche c'est la spéciale On est en plein dedans là Et on s'occupe de plein de choses Des misos Ah on a eu Wawa Tu l'as trouvé misogyne Wawa Marie Ouais non à peine Qui disait que toutes les filles C'était des mischonneuses Et que ça ne marchait que comme ça Ouais genre Eh oui Romano tu l'as bien aimé Wawa Il t'a fait rire Moi je ne dis rien Mais je pense Je pense des Non je ne pense des choses Tu penses qu'il y a beaucoup de mischonneuses ? Non mais il y en a Après bon c'est pas toutes les meufs Mais il y en a Oui Bah oui ça existe Pour qu'une mischonneuse soit heureuse Il faut qu'elle tombe sur un pigeon Voilà Ouais voilà C'est lui qui est dispo Non non T'as déjà fait pigeonner non ? Non pigeonner non Pigeonner t'es sûr ? Non Jamais non Jamais pigeonner D'accord Bon bah justement Il y a des réactions là Qui arrivent par rapport A ce que nous disait Wawa Tout à l'heure Et puis là On va s'occuper de Kenza Alors Kenza Vous savez les films de boules Qu'on a envie de reproduire Quand on fait la vôtre On va faire la même chose On voit la télé Voilà tu vois la meuf Qui fait un truc ahurissant Si tu mets ta meuf Dans la même position Voilà Elle se casse le dos Parce que t'as n'y arrives pas Bon Alors on a plein de témoignages Là qui arrivent Pour Kenza T'es toujours avec nous Kenza ? Ouais 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 Bah écoute On a du monde pour toi Tu vois La Sky Solidarité C'est mise en place Tu n'es pas seul Et non Et on a Pour la Sky Solidarité Pour nous ce soir Et pour te finir un coup de main Quentin Toujours là Quentin Ouais toujours là Et donc toi Quentin Tu as déjà fait le coup A ta meuf Ou à tes meufs Je sais pas combien tu l'as fait Mais de regarder un film de boue Et leur demander de faire la même chose après Ouais voilà c'est ça En fait c'était ouais C'était il y a longtemps Enfin quand j'étais plus jeune Oui Et en fait le truc J'ai réfléchi un peu Et je me suis dit Je vais jouer sur deux tableaux en fait Je vais faire genre un peu De chantage affectif Tu m'aimes Tu veux bien le faire pour moi Ça c'est bien ça Le chantage affectif Ah ouais c'est carrément du chantage affectif Non mais C'est le chantage affectif Ah bah complètement là Et après de l'autre côté De l'autre côté c'était plus aussi Genre je vais jouer sur la jalousie Avec ouais genre les ex l'ont fait Alors pourquoi pas toi quoi C'est comme il fait le mec de Kenza Exactement ce qu'il t'a fait ton mec Kenza T'as vu ? Ouais Si les ex l'ont fait Pourquoi pas toi ? Bah enfin J'ai pas envie moi Bah voilà c'est ça qu'il faut lui dire Ah bah exactement Il faut pas se forcer Et alors toi ça a marché Quentin ? Tout le temps Pas tout le temps Tout le temps ? Non pas tout le temps Non pas tout le temps Pas tout le temps Ah il y en a qui était plus coriace quoi Ouais voilà Et tu refaisais quoi comme scène précisément ? Pas précisément Enfin en gros quoi Non je faisais pas de scène Je faisais juste tirer la gueule Oui non mais pas Ah non mais quand tu faisais les trucs Des scènes de cul Je parlais des scènes de cul Pas les scènes de ménage Oui oui Non j'avais compris les scènes de ménage Non non les scènes de film Euh je sais pas trop Genre tout ce qui était Branlète espagnol Ou des trucs comme ça Et elle n'aimait pas ça ? Qui l'a fait et il y en a une autre Qui l'a pas fait Ouais c'est pas non plus un truc de ouf quoi Une brûlette espagnole Ah bah non Ah bref T'es obligé de regarder un film de cul Pour en arriver là C'est bien triste Non mais Non mais ça peut être un jeu Ouais ouais C'est le délire après De refaire la même chose quoi Toi ça te faisait rigoler Gros délire Il n'y a jamais une meuf Qui t'a la... Quoi Marie gros délire Marie c'est pas son truc quoi Non pas spécialement non Non Moi non plus pas des masses Mais bon après Non mais après je comprends Je pense que ça peut être marrant Non puis chacun fait ce qu'il veut Ouais il n'y en a jamais une Qui t'a largué pour ça toi Non 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 En tout cas tu les as bien nues quoi Oui Franchement Franchement bravo Je rassure depuis j'ai changé Ouais ouais Non mais c'est pas grave C'est parce que tu as meuf écoute C'est ça non ? Non non même pas Même pas non Non je suis célibataire Ah c'est parce que tu veux en trouver une D'accord Voilà Bon Donc ça c'est pour ton témoignage Dans le chantage affectif C'est pas mal là Si tu m'aimes Vas-y fais le ma chérie Mais oui Et Christopher alors Toi t'as fait quoi Christopher ? Ouais en fait moi C'était pas pareil En fait moi c'était pas moi Qui faisais regarder des films comme ça C'est elle qui voulait que je regarde ça Avec elle à chaque fois Ah Ça m'étonne pas ça les filles Vous vous dévergondez Bah on se dévergonde Chacun son truc C'est les filles les pires C'est pas les garçons Bien dit bien dit Voilà vous entendez les filles Témoignage de garçons Non 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 Il n'y a pas de raison que nous On se fasse plaisir les gars Et que vous les filles Vous n'ayez pas le droit De vous faire plaisir Ah bah ça je suis tout à fait d'accord avec toi J'ai dit ce message pour vous les filles violons Mais quel beau gars Merci Et alors comment ça s'est passé toi Christopher ? T'étais avec ta meuf Vous mettiez des films de boules De temps à autre comme ça ? Bah ouais parce qu'en fait Au début on faisait des trucs normales Et après tout d'un coup Il y a un jour et tout Elle vient et commence à me ramener des films comme ça Elle me fait viens on regarde et tout Alors moi je Ah si je fais d'accord On va regarder et tout Et là on regardait et tout Et tout d'un coup elle fait viens Je veux faire pareil et tout Après Peut-être qu'elle avait envie de te demander des trucs Elle ne savait pas trop comment te le demander Qu'elle a trouvé le moyen des films de boules Pour réussir Et elle t'a demandé quoi ? Bah ouais De branlée d'espagnol Le vrai et tout Ah ouais ? Ouais des trucs comme ça Non mais putain C'est des trucs soft merde Bah soft Bah attends le vrai Le vrai est ça C'est pas le bout du monde C'est classique Oui classique Mais bon Ça ne l'arrivera jamais à Romain Non mais là le vrai Je l'ai déjà fait quand même Christopher Ah d'accord Je ne sais pas quel âge est là ta meuf Mais quand t'es au début de ta vie sexuelle Il n'y a pas toutes les meufs Qui se mettent à quatre pattes Pour faire une levrette Oui la première fois c'est sûr Ah bah c'est bien dommage Bah oui mais c'est la vie C'est comme ça Non mais la première fois c'est sûr C'est normal Bah oui Donc toi elle avait quel âge ta meuf Toi Christopher Toi t'as 17 Elle avait 14 Ah bah oui Non mais ça s'éclaire Oui ça s'éclaire C'est clair qu'à 14 ans T'as pas forcément envie de faire Oui c'est clair De faire tout ça Et l'autre est là Avec une pile de films de boules Voilà Tiens moi je suis là Mais là je ne suis plus avec elle C'est mon ex C'est avant Non c'est ton ex Mais c'est peut-être Ouais qu'elle ne savait pas trop Comment te demander de faire des trucs Et bon bah écoute Elle a trouvé Ça m'a fait peur Ah toi t'as fait peur Comme Kenza en fait Tu vois Kenza Il y a aussi des garçons Qui réagissent comme toi Ouais Toi t'as eu peur Mais t'as eu peur de quoi ? Bah ce qu'elle disait Ça m'a fait peur Moi je ne savais pas Quand même dire ça Elle avait que 14 ans Bah oui Mais bon comme quoi Elle cachait bien son jeu Bah oui Elle cachait bien son jeu Bon et on a un témoignage de filles aussi C'est bien les filles Merci de témoigner pour Kenza C'est Mélodie Qu'on a au téléphone avec nous Allô Mélodie Oui allô Salut Bienvenue à toi Mélodie T'es Albi T'as 18 ans toi C'est ça ? Ouais ouais c'est ça Bon alors Mais bonjour Mélodie T'es essoufflée ou pas ? Elle n'est pas essoufflée Mais bien sûr Oui oui bien sûr Et voilà vous l'entendez Très très excitée Mélodie ce soir Alors qu'est-ce que tu voulais dire Pour Kenza toi ? Bah alors moi en fait J'ai un petit peu le même problème Tu vois mais En fait moi c'était plutôt Sur des films hard Des films hard C'est-à-dire Quel style film hard ? C'est-à-dire Tu vins avec des 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 légumes et tout ça Ah des légumes Légumes et tout ça Tu faisais une soupe d'accord C'est un film de cuisine Un film de cuicolo Voilà c'est ça C'est nature bio C'est produit par Nicolas Hulot Il est de filiale Il fait des films de boules Avec des légumes La fille elle sert de panier à fruits Non de légumes aussi Romano Même de centrifugeuse C'est fruits et légumes Et voilà Mais c'est lui qui t'a amené ça à toi ? Ouais ouais Après il y a eu d'autres choses Tu vois Mais après tu t'en es pris des légumes ? C'est le seul truc en fait Que j'ai pas voulu faire en fait Donc voilà Il y a eu un petit désaccord Mais T'as raison parce que les légumes Ça peut se casser Ah bah ouais ouais Il y a déjà des meufs Qui se sont retrouvées à l'hosto Parce qu'elles avaient un bout de carotte Coincé à l'intérieur Ah t'imagines T'as très génial Qu'est-ce que j'aimerais avoir un bout de carotte Qu'est-ce que j'aimerais avoir un bout de carotte Coincé à l'heure Et puis alors la honte que tu te prends En plus Ah qui t'a choisir Je préfère une pastèque Ah bah oui Et puis les grosses pastèques Que je trouve au Maroc Tu sais qu'elles sont absolument énormes Une citrouille Ça t'adore Ah bah tiens Génial Ouais donc t'as pas fait les légumes Mais bon sinon Comment tu l'as pris ? Tu t'es dit Ça va pas mon mec Ou alors c'est juste pour rigoler Comment c'était ? Non mais en fait au début Moi je lui ai dit Ouais et tout J'ai vu des trucs et tout Ce serait bien qu'on les fasse Donc moi j'ai laissé faire Mais après Ouais quand c'est allé Quand c'est allé trop loin Il en voulait toujours plus Je l'ai dit Voilà C'est ça ouais Bah en gros On revient à ce qu'on te disait au début Faut faire ce qu'il te plaît Mais Voilà ouais Tu fixes des limites C'est à toi de dire non Ou si ça te plaît pas Bah tu dis non Tu fais non Moi ça m'intéresse pas Ok Voilà Et puis ce qui te plaît dans les films de bulles De bulles C'est qui te plaît dans les films de bulles Bah tu peux le faire Hein ? C'est comme tu le sens Ouais Bah voilà It's your choice Qu'est-ce que tu dis ? C'est ton choix Tu parles allemand C'est ton choix Voilà D'accord On va nous parler allemand dans l'émission American Ah ok d'accord Bon bah merci pour les témoignages Merci Mélodie On va te faire un gros bisou Ok bah merci Gros bisous à tous Gros bisous à toi On t'envoie le jeu ou le maillot Merci Christopher également Et puis merci à toi Quanta Merci tous les trois Et Kenza On te fait un gros bisou aussi Jeu au maillot On vous envoie l'heure Je vous ai pas dit Jeu au maillot au choix Et petite dédicace pour toi Christopher Vas-y Ouais je voudrais faire une petite dédicace A ma femme Eubeline A sa sœur Noën A ma sœur Et à mon pote Jordan Et voilà Et bah tu big up tout le monde Salut à toi Christopher Et bah merci Christopher Big up Salut Christopher Raccroche pas Ciao Ciao Bon alors On s'occupe maintenant de On va s'occuper de Wawa Qui avait déclenché un grand débat Tout à l'heure Qui est arrivé sur Sky C'est Wawa un peu le miso Et qui nous a fait sa petite analyse des filles Voilà Tu l'as trouvé misogique ? Non pas du tout Non mais bon 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 ça ne me dérange pas C'est la vérité Donc les filles Il y en a qui ne sont pas contentes Vous nous avez laissé plein de messages Donc il arrive en disant en gros Tout à l'heure Que toutes les filles C'est des démichetonneuses C'est ça oui Donc en gros Plus on est riche Plus c'est facile de serrer Toi tu penses que c'est vrai Cédric ? Ah bah oui Non mais ça Je pense que ça aide Quand même Ça aide grave Non mais ils savent Qu'avec ta gueule C'est que ça aide Je pense que c'est encore pire Non mais il ne faut pas dire Que toutes les filles C'est des démichetonneuses Bah oui Ah bah non c'est débile Bah oui Toutes les filles D'ailleurs il y avait Elle est où d'ailleurs Bella qui nous laisse un message Sur le 41 Sky du 38 Bella du 38 Qui nous disait qu'elle Elle préférait un garçon Qui n'avait pas d'argent Plutôt qu'un garçon Qui avait de l'argent Parce que comme ça Elle avait l'impression De pouvoir le protéger Comme c'est mignon Oh bah tu vois comme quoi Eh oui Le protéger de quoi ? Bah le protéger Je ne sais pas Comme il n'a pas d'argent Et qu'elle en a peut-être Tu ne veux pas dire Tu as de l'argent Mais là tu as peut-être De l'argent Voilà Dans ce cas là C'est lui le mischetonneur Bah pas forcément Parce qu'il y en a des deux Qui a plus d'argent que l'autre Que ça mischetonne forcément Oui c'est vrai Mais fais attention Fais attention au mischetonneur Quand même Bella Oui Bon alors on a qui au téléphone Avec lui ? Avec nous On a Joe là Qui est en ligne En direct du 94 Salut à toi Joe Ouais ouais salut Ça va Joe tranquille Ah ça fait bizarre De vous avoir au téléphone Eh bah merci de nous appeler Joe Ah je vous écoute Depuis 2-3 ans Et tout à la radio Ça fait plaisir De vous avoir au téléphone Et bah maintenant C'est toi qui est à la radio Sur Sky avec nous Là t'as vu ? Ah ouais ça fait du mieux Donc tu t'appelles pour réagir Par rapport à ce que nous disait A ce que nous disait Wawa tout à l'heure Sur les filles Wawa qui serait plus de meufs Et tout avec sa caisse Bon on aura Angélique aussi Là avec nous T'es là Angélique déjà ? Oui allô ? Bah oui allô Bienvenue Angélique T'es à Béthune Toi et t'as 21 ans Oui c'est ça Alors Joe Et alors l'avis d'un garçon d'abord Puisqu'on a eu Wawa tout à l'heure Qui nous donnait son avis Sur les filles En disant que ça mischetonnait Tout ça Qu'est-ce que t'en penses Joe toi ? Bah moi je pense ça C'est un peu con pour lui quoi Parce que c'est pas avec sa bagnole Qu'il va serrer des meufs Où il va pouvoir vraiment être heureux quoi La meuf elle va bien le pigeonner Ensuite elle va le larguer Dès qu'elle en aura marre de sa gueule quoi C'est ce que je pense Donc si c'est une michetonneuse Tu penses que ça durera pas toi ? Bravo Bravo C'est trop bien D'accord Romano Ah ouais je suis trop d'accord avec toi C'est super ce que tu dis C'est super Et toi Angélique alors ? Qu'est-ce que t'en penses ? Bah je pense qu'en fait Le mec il pose des grosses étiquettes Sur les meufs Voilà bien Il y a dû se faire larguer Ou se faire malmener par une meuf Non mais il est peut-être tombé Sur des meufs qui sont comme ça Parce qu'on y a Je pense qu'il est tombé Sur des meufs qui sont comme ça Comme on dit Il faut de tout pour faire un mot On a Et donc tu peux aussi tomber Sur des michetonneuses Mais bon Bah bien sûr T'as des copines qui sont michetonneuses Toi Angélique ? Non pas du tout Pas du tout Toi tu michetonne pas un peu des fois non ? Bah tu sais mon copain Il est chômé depuis 4 ans Et toi je t'empêche pas De l'aimer très fort On va dire que je peux michetonner beaucoup Bravo bravo Angélique Un bip bip pour Angélique Mais oui on aime pas les gens Pour ce qu'ils ont On aime les gens Pour ce qu'ils sont Et toi Joe T'es jamais tombé sur une fille Qui t'intéressait à toi Enfin qui t'est intéressée Par autre chose que par toi même C'est à dire parce que tu avais Et non parce que tu étais Non 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 Moi je suis toujours tombé Et en fait en plus Moi je suis assez exigeant Sur les filles quoi Donc en général Je sais à peu près avec qui je sors Je sors pas avec des meufs Qui vont venir que pour me pigeonner la gueule Ouais puis au bout d'un moment Je pense que tu le sens quand même Non ? Ouais ouais Et c'est pas les meufs Qui au premier rendez-vous Vont me dire Ouais tu peux m'acheter un portable S'il te plaît ? Romano tu serais une femme Bon admettons tu serais bonne Ah non Admettons Bon j'arriverai à me trouver des mecs Bon est-ce que tu serais michetonneuse ? Ouais un peu ouais je pense Ah tu michetonnerais un peu Non mais bon je sortirais pas avec un mec Juste pour son argent mais Si à moyen d'avoir un peu De gratter un peu Ouais je le ferais oui Tant Marie t'es pas du tout comme ça toi Ah non bah Alors Marie elle paye elle Ouais enfin non Ouais enfin je paye pas tout le temps Elle peut plus parce que Là elle est à moins 30 000 Non là je peux plus Oui à moins 30 000 t'as plus de marge Non mais là je peux plus Elle est trop payée tu vois Mais ouais non moi je suis pas du tout comme ça non On fout toi Oh ouais moi j'en ai rien à foutre Moi t'es la queue Non Ben on est uniquement heureux Si avec ça tout le temps Je serais pas très évoluée comme meuf Non non il y a pas que ça Heureusement quoi On baisse pas quand même 24h24 non plus Malheureusement Marie On fait d'autres choses On discute On fait d'autres choses quoi On boit On boit beaucoup Vous savez j'adore Au revoir De temps en temps C'est génial Bah oui de temps en temps Parce qu'il boit pas autant que moi Il arrive pas à suivre C'est un petit joueur Les gars vous êtes des petits joueurs Ah non non il est excessif T'inquiète pas Il y a plus de problèmes là dessus Bon ben voilà pour les réactions De Joe et d'Angélique Ah il y a Mathieu aussi Qui veut réagir de lille Attends bouge pas Angélique Bouge pas Joe Mathieu 21 ans lillois T'es là Mathieu Ouais je suis là Et bah bienvenue sur Sky Merci d'avoir appelé Mathieu Bienvenue d'équipe ça va Bah ça va bien et toi tranquille Ça va ça va Tu viens apporter ta petite pierre Ta petite pierre au grand débat Lancé par Wawa tout à l'heure Il a un peu raison en fait Parce que moi je pense C'est carrément 80% Tu vois Il répète qu'à 99% Je sais pas comme ça Mais 80% carrément Oui parce que Wawa Il arrivait en disant Que 99% des meufs Était intéressée Non non 99% Il abuse tu vois Mais 80% en plus Toi t'as fait des pourcentages Ça c'est 80% C'est comme les instituts de chandage Ma soeur tu vois Elle peut témoigner tu vois Donc j'aurais même tu vois Une fille pour témoigner tu vois C'est pas ça quoi Pourquoi ta soeur elle est comme ça ? Bonjour Alors non pas moi Mais en fait On a assez nombreuses On est 4 filles Et mon frère quoi Bonjour les filles Peut-être elle a de la chance lui Bonjour Ah bonjour les filles Alors ça ça reste salope Parce que Enfin Il y en a quand même La plupart il faut dire Parce qu'il y a une fille Que je connais Qui est avec son gars Depuis un an et demi Et en boîte Elle a rencontré un gars Et il y a sa voiture Et tout Donc c'est bien pratique Et enfin voilà Du coup elle a quitté son copain Ah voilà Donc elle a trouvé un taxi Ouais voilà Et pareil notre soeur C'était la même chose Elle sortait toujours Bah là même C'est encore la même chose Elle sort toujours avec des gars Ouais voilà Déjà à 14 ans Elle sortait avec des gars Qui avaient des voitures Donc ça veut bien dire Tu vois Il y avait un gars Dans tout le bahu Qui avait une voiture Et le mec Il s'est appelé Toutes les meufs du bahu Grâce à la voiture Donc là Vous apportez un petit peu Un petit peu Votre pierre Pour le débat Et Wawa Il doit être content Derrière son téléphone Wawa Ah ouais Il a raison Ah bah il est content Pas tout à fait Oui Toi t'es pas Oui bah oui Je sais Wawa Que t'es content Toi t'es pas T'es pas comme ça C'est quoi ton prénom La soeur d'ailleurs C'est Enise Enise Bonjour Je dirais même plus C'est Bibi T'es ta bi Bonjour Merci Romano Beau gosse du foule Oui oui beau gosse Il est beau gosse Oui c'est du foule Merci les filles Bon bah écoutez Faut pas généraliser Mais bon ça peut exister aussi Donc faut toujours être Sur ses gardes Et puis ça peut exister Dans les deux sens C'est aussi des mecs qui micheton Vous avez les messages Là tout à l'heure Ça c'est clair Voilà Ça c'est le sondage Qui a été fait par Mathieu De Lille On était à 99% Chez toi Wawa A Saint-Denis C'est 100 lilloises Et ça ressemble A 80 qui est 8 Joe lui Joe est beaucoup plus Beaucoup plus soft Avec vous les filles Et puis Ah mais du foule Oui Ouais mais aussi Si le mec tu vois Il sort avec sa bagnole Et tout Et qu'il y a toutes les meufs Qui se ramènent Evidemment il va avoir Que des meufs comme ça Que des michetonneuses Donc normal qu'il dise 80% Tu vois il n'a pas testé Toutes les meufs de son deuil Toi t'es un lover Joe C'est bien Comme t'es intelligent Je te fais une dédicace Joe je te check Ah merci moi aussi Bon bah merci en tout cas Joe pour le coup de fil Bah merci aussi Mathieu et les filles On va t'envoyer ton maillot Tu veux maillot de qui ? Du foule je peux chanter Les conseils pas chers Avec Robano Alors d'abord Maillot de qui ? Moi Paris 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 Je bégate à Samy Qui a bien voulu me prendre Mais elle est Paris quoi Ah pas de soucis mon pote T'inquiète Bon salut Joe Raccroche pas Je peux chanter les conseils pas chers Avec Robano Ah ouais on va chanter Qui veut faire une dédicace ? Ah c'est mon rêve J'en rêve la nuit Mathieu bah ton rêve va être exaucé Mathieu et les filles On vous remercie Ouais de rien Et puis C'est pour Bordeaux-Gourcuff Ah vous voulez du Gourcuff vous Alors des maillots de Bordeaux Alors vous quittez pas les filles Vous avez maillot de Bordeaux Et puis merci Angélique aussi Du coup de fil Oui merci je peux passer une dédicace Allez vas-y Petite dédicace Pour Angélique Alors je fais une dédicace à mon chéri Je peux pas Oh elle est derrière Oui Alors c'est fan club Cédricain Fan club Cédricain Fan-club-Cédricain C'est quoi ce truc de merde ? C'est une adresse C'est un fan club Romano Bah oui Il n'y en a pas que pour toi Romano Non mais je vais dire le mien après aussi Ah non vas-y on donne le C'est fan club Cédricain Fan-club-Cédricain Ensuite Le magazine Le magazine Ah ça c'est pour l'abonnement gratuit Voilà L'abonnement gratuit pas cher Je voudrais chanter les conseils pas chers Alors vous allez chanter On va faire un trio là ce soir D'un côté Joe De l'autre Angélique Joe du 94 Angélique De Béthune Alors comment on fait tous ensemble ? Alors moi je fais la première phrase Et après vous faites un duo D'accord ? Attention vous êtes prêts ? 3 4 On y va C'est les conseils Les conseils pas chers C'est les conseils Les conseils pas chers C'est les conseils Les conseils pas chers C'est les conseils Mais tu craques là quoi Qu'est-ce qu'est-ce qui t'est arrivé Romano ? Il est tellement ému que vous ayez tout chanté Le chien chante aussi Mais oui il est là Il chante Il est très content C'est un chien Il est mal Salut à tous Raccrochez pas Allez du foule Ouais Angélique Tu voudrais grandir un jeu ? Oui oui on t'envoie ton jeu Et en plus c'est au choix Salut bisous à toi Tous les soirs Révant d'une heure Diffouler sur Skyrock Skyrock C'est Radio Livre Oh mais ton chien veut dire bonjour aussi Romano Il est jaloux de notre chien Il dit bonjour et pas lui Bah oui Bonjour Bubuste C'est Mémette Bonjour Mémette Bonjour mon grand chien Il est beau et grand Il s'est ému Oh vilain Je crois qu'il t'a pas reconnu Romano Bah vilain Bon Grand chien Bah là Ah Voilà Bon bah écoutez Le chien est arrivé On va y aller Oui on va partir On va se donner rendez-vous demain Demain à partir de 6h du matin Pour ceux qui se lèvent tout Entre 6h et 9h On se réveille avec vous Demain soir entre 21h et minuit On sera là aussi Et en direct En plus demain Avec le grand retour du clash de la drague Avec vous tous et vous toutes Dès 21h Si vous avez envie de dire un truc Besoin d'un service Envie de faire les cons avec nous J'ai envie de vous dire Votez Romano demain Dès 21h vous pourrez être là Vous pourrez voter Romano Ou c'est écrit Bah on verra demain Qui sera le meilleur pour le clash de la drague C'est ça Ce soir Bah c'est moi qui ai gagné Ah oui Oui c'était un collector Mais j'ai quand même gagné Un collector du choisi au hasard Avec une victoire de Cédric Ah permets-moi de te dire Que tu as très très mal choisi Très très bon choix Au hasard Tu as eu la main plus heureuse Parfois Bon bah demain Clash en direct C'est vous qui déciderez Et puis là c'est Rail Suprême Qu'on va retrouver sur Sky Comme tous les dimanches soirs Rail Suprême Juste après l'émission Et bah juste après la bande annonce Du morning C'est parti A demain Bonne nuit Et à demain Ciao Ciao